Première chose qu'on va faire, je disais, le programme un peu de la soirée, c'est qu'on va regarder la vidéo récap qu'ils avaient fait sur Osatopia pour tous les gens qui ne connaissent pas, qui regardent uniquement du Weaven, qui ne connaissent pas trop Temporis, qui n'ont pas joué à Dofus depuis un milliard d'années. On va pouvoir présenter rapidement le concept, on ne va pas s'étaler là-dessus, on va prendre quelques minutes. Après ça, du coup, on va essayer de prendre des... Enfin, on va aller checker les classes déjà, les classes, les soeurs ultimes, en sachant que les soeurs ultimes font partie des nouveautés de ce Temporis 8. De ce que j'ai vu, je ne me suis pas trop trop renseigné, en vrai. Hello Sale. Et après ça, du coup, on va prendre des notes sur toutes les classes. Moi, je vais essayer de donner mes critères que je trouve importants pour le choix d'une classe vis-à-vis de mon expérience sur les différentes tier lists que j'ai pu faire par le passé, mais aussi par rapport à mon expérience en tant que joueur, puisque ça fait quand même... Ouais, ça fait 6-7 ans qu'on rush les Temporis à chaque fois, donc on commence à avoir une petite XP à ce niveau-là. Ce qu'on va faire, je ne vais pas rester tout le temps sur cette scène, là, c'est pour discuter, mais... On va montrer un peu à chaque fois les différentes classes, les différents passifs, vous aurez toutes les infos. Hello Heble, ça va ou quoi ? Ça va, ça va ou quoi ? Alors, première chose du coup, on va aller sur la chaîne YouTube de Dofus, et je vais vous mettre la présentation... La présentation de... ...D'Ossatopia. Ossatopia 2, je tape, et on aura juste un petit récap, le récap dure pas longtemps, donc c'est parfait. Voilà, il dure 4 minutes. Hop, je vous change de scène une petite seconde. Je vous mets ça, il fait giga chaud chez moi encore. Bien et toi ? Ce Tempo me hype bien. Moi, il me hype normalement, parce que c'est un Temporis, on va dire, donc je suis toujours hype pour un Temporis, mais après le concept, c'est pas le concept qui m'enchante le plus, mais ça va, ça va. Je vais enlever la musique vite fait pour la vidéo, et on va pouvoir partir maintenant. Ok, c'est parti ! Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de la 8ème édition de Temporis, Ossatopia 2. Cette année, Ossatopia revient avec de nombreuses... Donc cette vidéo, c'est un résumé... De ce qu'on va avoir pour Temporis Ossatopia 2, du coup, je pense que la plupart d'entre vous l'ont vu déjà, mais ça permet de faire un récapitulatif sur toutes les nouveautés par rapport à Ossatopia 1. Je rappelle que le principe global d'Ossatopia, c'est le fait que c'est un Temporis, donc un serveur temporaire plutôt axé, la taille des galères frérot, et le scarabée qui joue du pipeau, merci à toi. Ossatopia 1, le principe c'était de faire un Temporis, donc un serveur temporaire sur Dofus, un nouveau serveur, qui dure uniquement 2 mois, sur le thème de Pokémon. Donc c'était le thème de la capture des altérés, qui sont l'équivalent des Pokémon, qu'on peut faire méga évoluer, enfin méga altérés, qui est l'équivalent de l'évolution tout simplement. Et après c'est toujours un Temporis, donc on a toujours une mécanique de freeze, avec des récompenses à aller chercher, en fonction des objectifs qu'on accomplit en jeu. Comme je le dis souvent, moi Temporis, c'est vraiment le contenu que je préfère sur Dofus, et de très très loin, j'adore le côté rush serveur, le côté tout le monde qui est au niveau 1, qui starte avec le même objectif en jeu, il y a du monde de partout, t'es en monoconch, donc t'es tout le temps sur Discord avec tes potes, ça se passe super bien. D'ailleurs ça me fait penser qu'il y a Bibbob qui m'avait demandé s'il pouvait venir sur Discord, je vais lui dire, tu viens, tu veux... Alors ce que je vais faire à la limite, c'est que je vais pas m'embêter, je vais aller sur Discord, ah bah il y est déjà, ok. Je vais pas le prévenir. Je fais le galet. Hello, hello, bip. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça va ou quoi ? Ça va ou quoi ? J'avais zappé que tu m'avais demandé, j'ai pensé en présentant rapidement, et du coup je suis là quoi. Ça va ou quoi ? Qu'est-ce que tu racontes de beau ? Eh bah ça raconte que j'ai juste une envie de jouer à ce putain de natopia 2 frère, c'est tout. Ouais, ça y est, tu te chauffes. Je suis en train de checker la petite vidéo de présentation de 4 minutes, là je vais la remettre sur le stream, et après on partira sur la présentation des classes, de passifs, des ultimes, etc. Est-ce qu'il y a un moyen pour que je suive en même temps, que tu me... Dans le décalage. Ouais, que tu sais genre tu peux... Ouais, ouais, je te fais un stream Discord, vous voyez. Ou genre c'est tendu en vrai. Non, 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 je pense que ça fait, attendez. Je fais vite fait le petit stream sur Discord, et après on s'occupe du truc. Parfait, merci. Voilà, bon. Je lance le truc, t'as Kale qui te salue. Kale ! Comme lors de la dernière édition... La petite animation entre Ousatopia 2. T'as déjà regardé un peu les trucs du pop quoi toi ? Euh, j'ai regardé le live, et je sais que Yola c'est le grand frère, on repris là. Les classes ont été améliorées, modifiées, mais toutes vont bénéficier de la nouveauté de ce Temporis, les Sorts Ultimes. Voilà. Ces Sorts seront exclusifs à chaque classe, et se développeront à l'alimentation extrêmement puissante. Ils ne sont utilisables qu'une fois par combat, et pourraient vous permettre de vous sortir d'une mauvaise situation. Donc tour 5, ça veut dire que, bon, globalement on va jamais s'en servir sur Ousatopia, les combats, on les fume en 3 tours. Bien que certains vous paraîtront familiers, c'est plus d'une centaine de nouveaux altérés que vous pourrez découvrir. Et cette fois, on sort l'artillerie lourde, puisque les 4 starters et leurs évolutions ont été spécialement créés pour l'occasion. Choisissez celui qui vous semble le plus fort, ou le plus mignon. Comme sur Ousatopia 1, les altérés auront plus ou moins de chances d'apparaître. Hello Yellow Kiwi, merci pour le follow. Les groupes seront toujours limités à 4 joueurs, et chacun pourra invoquer... Toujours limité à 4 joueurs, ça c'est normal. Pour info, ils ont dit, globalement pendant le live d'une heure qui a suivi cette vidéo, que il y allait avoir... Maintenant, les compagnons vont au scale, donc on ne pourra pas avoir un compagnon légendaire dès le début qui va exploser tout le jeu de A à Z. Mais, globalement, les compagnons vont quand même rouler sur le jeu. Ils seront quand même super forts, il n'y a pas trop de problèmes à se faire à ce niveau-là. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte pour le choix des passifs de classe. Parce que nous, par exemple, l'année dernière, bon je reviendrai là-dessus un peu plus tard, mais l'année dernière, pour ma tier list, j'avais beaucoup priorisé les steamers en orlis qui donnaient beaucoup de dofix, qui étaient très très forts. Sauf que ce que je n'avais pas anticipé, c'est que les altérés étaient tellement puissants que tu n'avais pas besoin de dofix. Il fallait juste passer ton tour avec ton invocateur. Donc, tous les passifs qui, justement, étaient passifs et ne demandaient pas d'actifs du tout, ne demandaient pas de lancer de sort, n'ont pas de gagner du temps, et donc étaient largement préférables. Et c'est pour ça que tout le monde jouait Ekaflip l'année dernière. Et là, je pense que ce sera plus ou moins la même chose, donc c'est à surveiller. Alors que c'était la tourelle indéplaçable, le cheat. Ah mais ça, ça date. Ça, c'était avant... C'était pas pour Rosotopia. Mais effectivement. Qu'est-ce qu'il est, le phoenix ? Lui est là, le phoenix qui est là ? Ah celui-là, celui-là, j'avoue que lui c'est un mob... Je sais pas de quelle zone il est. Ouais, c'est un chouchou, mais je sais pas. Apparemment, ils vont évoluer aussi. Genre Val d'Ingume, il va avoir une évolution et tout. Ça, c'est intéressant. Donc, un altéré par zone, ça, c'est vraiment cool. Ça veut dire qu'il va y avoir des altérés spécifiques. Des altérés spécifiques qui vont faire... Enfin, qu'il va falloir les chercher. Justement, les altérés niveau 200, on pourra pas les faire dès le début. Mais, c'est quand même intéressant. Parce que ça veut dire qu'il va y avoir des zones qui vont être un peu lock. Et il y aura une vraie progression aussi comparée à avant. T'as dit quoi mieux ? C'est ce qu'ils ont dit sur le live, après. C'est qu'en gros, ça va pas être comme sur les autres tempos où est-ce que niveau 20, tu peux aller dans les abysses. Là, il va falloir faire tranche de niveau par tranche de niveau. Apparemment, je crois qu'il y a un truc où si jamais tu affrontes des mobs dans une zone beaucoup plus HL que toi, ton altéré, tu peux pas le contrôler. Ça devient un mode incontrôlable. Et du coup, tu peux pas gagner le combat parce qu'il va se faire éclater qu'on des mobs au niveau 200. Ils ont donné l'exemple de Sakai aussi, ouais, exactement. Toutes les zones PL, du coup. Et pour le Discord, un curvet, je sais pas exactement pour le moment en vrai où est-ce que tu peux trouver une team facilement, mais ça se trouve très facilement. Pour le coup, tu traînes un peu sur les forums et tout. Tu vois qu'il y a beaucoup de monde qui recrute. Le problème de Dofus, c'est qu'il n'y a pas un serveur communautaire qui rassemble toutes les commues. Mais souvent pour les temporistes, par contre, il y a des serveurs qui se cradent, donc il faut checker au fur et à mesure, il y en aura plein. Je crois que sur le serveur d'Humility, il y a beaucoup de trucs comme ça. Après, je pense que la commu d'Humility, c'est pas ceux qui sont les plus gros rusheurs en vrai de vrai. Mais peut-être sur les streams de Feka ou quoi. Ça se fait en solo. Oui, dans l'idée... Enfin, oui et non, quoi. Oui, ça se fait en solo sans potes sur le moment et tu fais ta life et tout. Tu le fais, c'est très bien. Effectivement, les serveurs de Pro Team ou de Feka, c'est bien, je pense. Allez là-bas, vous pourrez plus trouver des rusheurs, ce sera plus le profil de joueurs. Mais tu peux faire en solo, mais bon, il y a des donjons que tu ne pourras pas passer en solo globalement. Enfin, en vrai, si, mais surtout si tu débutes et tout, il vaut mieux jouer avec des joueurs. Après, incontrôlable, si c'est comme l'ancien où tu as invoé, où tu laisses jouer, c'est fort. Ouais, c'est ça, ça va être ça, mais c'est pas fort quand tu es niveau 20 contre un niveau 200, tu vois. C'est fort 200 contre 200, mais pas 20 contre 200. Là, ton altéré, il va avoir 200 HP, il va se faire one shot par un mob à bix et puis terminé, quoi. Pro Team, c'est 1.29, ton ? Ouais, c'est plus 1.29, mais il y a sûrement des gens de sa commu qui vont vouloir rusher Temporis. En vrai, les serveurs, les gars, les gros streamers, en fait, Nozada, Humility, en vrai, même si tu fais Humility, je suis sûr qu'il y a plein de gros rusheurs. Donc Nozada, Humility, peut-être même Us, ça peut, j'en sais rien, allez checker les gros youtubeurs, les gros streamers, il y aura forcément des mecs. Geomanie, bonne vidéo explicative sur les Zora, mais bon, chaud quand même à capter le délire. Ouais. Ah bah après, la mécanique est compliquée, donc j'ai essayé de faire au mieux avec des exemples illustrés, mais après, il faut que vous fassiez des tests si jamais vous comprenez pas le délire des Zora sur le KRA. C'est une chose qui fait référence à la vidéo que j'ai sortie cet après-midi, qui effectivement est un petit peu complexe, mais qui est cool quand même. Traway, flemme de devoir se coordonner avec trois joueurs. Franchement, Francis, ça se fait bien, et au pire, tu peux jouer chill, tu peux jouer et te faire recruter au fur et à mesure, tu vois. Il y a énormément, énormément de monde, genre. Et le Lya. Vraiment, c'est tranquille. Le plus logique serait qu'il y ait une Lya comme les Chafferfou, non ? Alors, l'île du Nyu, en gros, excuse-moi, l'année dernière, j'avais fait des vidéos d'ailleurs à ce sujet, peut-être qu'on montrera en fin de stream si jamais on n'a plus rien à montrer, mais en gros, il proposait le sort Liberté de Galtérer, qui faisait en sorte que Lya jouait tes mobs pour toi, tes Pokémon pour toi, et nous, on a réussi à passer genre une bonne moitié des donjons 200 sont forcés avec ce TIA, tu vois. Tellement les mobs étaient forts. Donc bon, ça se fait bien, quoi. Dis-moi, Bip. Je disais que, pour trouver des gens, ça va être à 5, il y a déjà 50 000 Prince Cree, je ne sais pas s'il y en a eu autant avant, mais il y en a vraiment beaucoup. Ouais, je pense qu'on avait autant avant aussi, mais dans l'idée, il n'y a aucun problème, tu trouveras du monde. Si tu n'as pas envie de faire une team, fais pas de team, laisse-toi porter par le jeu, et tu trouveras des groupes et des trucs, à chaque étape, il n'y a aucun problème. Val d'Ingum était beaucoup trop broken. Val d'Ingum, Utapin, même la Vache. D'ailleurs, j'ai remarqué que tous les altérés qui restaient pour cette édition, généralement, c'était les préférés de l'ancienne, quoi. On a donc décidé de booster l'intérêt des sous-zones de niveau plus élevé, en augmentant la chance de voir apparaître un altéré Chroma. Eh oui, vous avez été nombreux à les demander pendant les Atopias 1. Le rush Shiny, enfin, le farm de Shiny, ça va nous occuper pendant deux semaines de plus, je pense. Donc ça, c'est comme sur Pokémon, en gros, tu peux avoir les altérés, c'est une des nouveautés, tu peux les avoir en mode normal ou en mode Shiny. Donc on peut faire une chasse au Shiny, j'avoue que moi, ça ne m'intéresse pas trop sur Pokémon, mais là, ça va être quand même plus facile, je suppose. Et du coup, on la fera sûrement, en vrai, ça fera du contenu qui est cool. C'est pas que je veux pas avoir une team... Ah, c'est pas que je veux pas, mais avoir une team te force à être présent en 4 en même temps, et si toi ou un autre mec veut pas jouer ou peut pas jouer, tu bloques tout le monde. Ouais, c'est sûr, c'est les contraintes. C'est les contraintes. Mais dans ce cas-là, le mieux, Francis, c'est peut-être d'aller dans une guilde de plein de joueurs différents, quoi. Et d'après, tu construis les groupes au fur et à mesure. Le mec avec les lunettes, c'était lui qui a design Okatopia, il était nouveau dans la boîte, non ? Je pense qu'il était nouveau dans la boîte, ouais. Mais là, du coup, il est... Bon, il a dû prendre son XP. Maintenant, c'est un employé normal, quoi, je dirais. C'est original sera le seul point qui différenciera les chromas des originaux, puisqu'ils ne seront pas plus forts. Tous les altérés auront leur version chroma, même ceux issus du métier bestologue. D'ailleurs, si vous connaissez les tweeters de ces deux personnes, là, je dois les spammer sur Twitter pour qu'ils mettent les mots D. Oh, d'ailleurs, les gars, je vais faire un tweet. J'ai fait un tweet déjà, j'ai aimé Twitter d'Office, Logan, pour leur demander de foutre les mots D sur Statopia. Je vais avoir besoin de vous dans le chat. S'il vous plaît, allez RT. Je mettrai un tweet en milieu de stream, genre, pour... Enfin, je taguerai Logan et je taguerai d'Office. Et... Ah putain, merde, effectivement, la catégorie Weaven, je vais la mettre sur d'Office. Je mettrai un tweet sur... où je mettrai Logan, je mettrai d'Office FR. S'il vous plaît, allez go l'URT pour qu'ils foutent les mots D, même s'ils la mettent en vente. On s'en fout, si on doit l'acheter 10 balles, on l'achètera 10 balles. Mais il faut absolument qu'on le fasse. Celui à lunettes, c'est YolaGD sur Twitter. Très sympa, il prend les feedbacks et est déjà venu sur le stream répondre à des questions. Donc, c'est nickel. Nickel, attendez, je vais le follow direct sur Twitter et il fera partie du MP, clairement. C'est une légende, ce mec, vraiment. J'ai déjà vu des petits tweets en plus, ok. Let's go, c'est follow. On peut retourner à la vidéo. Mais clairement, merci pour l'info, les nini, du coup. Et merci l'IA pour la catégorie Weaven, normalement, je l'ai changé. Ok. Vous pourrez retrouver tous les chromatins. Donc là, la frise, je coupe encore une fois. La frise qu'on voit en bas à droite, pour ceux qui ne connaissent pas Temporis, c'est des objectifs. En gros, tu peux remplir différents objectifs liés au serveur Temporis. Ça peut être faire tous les donjons du jeu. Enfin, chaque donjon te rapporte un peu de Tempoton, qui est la monnaie qu'on voit ici. Et plus tu vas débloquer de Tempoton, plus tu vas débloquer de nouveaux objectifs, plus tu as des récompenses. Enfin, à la fois des cosmétiques que tu peux garder sur les serveurs. Parce que je rappelle que les serveurs Temporis, c'est bien un serveur temporaire. Donc au bout de deux mois, on perd toute la progression. Notre personnage est supprimé. Et les stuffs qu'on supprime également. C'est vraiment une aventure hors rush uniquement. Mais par contre, tout ce qui est cosmétique, ça, on peut le ramener derrière sur les serveurs normaux. Et pour ceux qui souhaiteraient redécouvrir Dofus, qui ne connaissent pas actuellement, vous gagnez aussi une panoplie en carton, qui est une panoplie qui vous permettra de... Enfin, vous gagnez deux choses. Une potion d'expérience qui vous permettra de monter un personnage niveau 200 de votre choix si vous y allez au bout. Et une panoplie en carton, qui est une panoplie éphémère, qui vous permet de commencer à vous faire vos premiers kamas en jeu, etc. Et une fois que vous aurez fait vos premiers kamas, elle va disparaître d'elle-même. Et enfin, en gros, vous avez genre un truc, genre mini combat, je crois. La panoplie est loin d'être dégueu. Mais elle est suffisante, en gros, pour vous permettre de débloquer vos premières thunes. Et pour pouvoir vous lancer sur un nouveau serveur, un vrai serveur sur le PC, avec un minimum de kamas, etc. Donc c'est assez bien pensé. C'est vraiment, comme je disais, pour ceux qui n'ont pas joué... Je crois que Francis, c'est le cas. Pour ceux qui n'ont pas joué à Dofus depuis des années, Temporis, c'est vraiment le meilleur moment de l'année pour reprendre ou redécouvrir ou découvrir le jeu. Parce qu'il y a une expérience qui est facilitée et qui est faite vraiment pour accueillir de nouveaux joueurs. On reprend. Les succès liés vous permettront de gagner des temps potons. A noter que les chromas seront également échangeables et vendables. Un réel défi en plus qui devrait ravir les collectionneurs. Grosse amélioration au niveau de la capture des altérés. Un nouvel emplacement de consommables de combat est désormais disponible. Vous pourrez y mettre un stack de croquettes et les utiliser en combat pour augmenter le taux de capture des altérés. Fini la surconsommation inutile de croquettes lorsqu'on chasse des altérés. Je n'ai pas trop compris ça. Niveau équilibrage, les altérés auront désormais des reins de sort. Afin de créer des paliers de puissance et de réduire la domination de celles. Ça c'est très très bien. Les reins de sort c'est vraiment insane parce qu'auparavant en gros, les altérés ils avaient plus ou moins tous la même puissance de A à Z. C'est à dire que dès que tu le prenais, il ne se caillait pas en fait avec les niveaux. Il avait des dégâts prédéfinis. Et le problème c'est que du coup tu avais beaucoup d'altérés qui étaient ok en ordi, qui devenaient très vite dépassés et tu les jouais plus jamais. Alors que là, s'il y a un équilibrage qui est fait, même si en général l'équilibrage de 150 altérés, en général il va être assez bof, on ne va pas se mentir, c'est normal. Mais il y aura des trucs pour Hoken, il y aura des trucs ok. Mais surtout que ça va scale et ça c'est vraiment le truc important. J'ai tellement hâte d'être le 26. Hello Vaelia. Bah moi aussi j'ai hâte d'être le 26, même si je me fais opérer le 27. En vrai j'ai réfléchi, je vais quand même jouer le 27, en vrai le 27-28. Juste je serai sur bienesthésie quoi, donc je ne vais pas pouvoir réfléchir. Mais je vais jouer, je ne vais pas pouvoir streamer je pense le 26 en tout cas. Mais le 27 pardon. Mais le 27-28 le soir là je vais jouer c'est sûr. Le mec prend un PC portable et je joue exactement. Je vais me poser dans mon lit. Ça va juste geeker et puis ça va douiller si ça doit douiller. Et puis je streamerai dès que je peux. C'est parti sur quelle classe d'ailleurs ? C'est tout le thème de la soirée. C'est de définir quelle est la meilleure classe. On verra bien après. Dofus sur mobile j'y pense, ça arrive normalement. Merci Achary Warrior. Je vais réduire un peu la taille de l'alerte quand même. Un peu abusé mais je la laisse là-haut, elle n'est pas trop mal. Bah tu viendras chill avec la guilde si tu veux. Ouais ouais bon on va voir en fait on a déjà nous la guilde mais on voulait voir si on pouvait prendre, selon le nombre de personnes qu'on a dans nos guilde à nous, peut-être qu'on ira chez Conseil des Maîtres ou pas. En fonction des gens, parce qu'en gros on a une guilde avec laquelle on reface souvent le même Temporis. Mais les gens viennent, il y en a qui rejouent, il y en a qui arrêtent. Et du coup si on est 10, 15, si on est genre 10, on essaiera peut-être de voir avec Volvo et tout pour intégrer Conseil des Maîtres, pour fusionner dedans. Mais si ça se fait pas, ça se fait pas. Si on est trop nombreux, on restera de notre côté. Attendez parce que depuis tout à l'heure, j'ai pas activé Scream Lab, du coup ça met pas à jour les petits trucs et j'ai pas les petits dos pour remercier du coup. Une seconde, ça charge. Du coup merci à Yoann, salut à toi et bienvenue sur ce petit Scream. On va pouvoir repartir, attendez, je fais n'importe quoi, ok. Au pire, Nexiamer l'anesthésif et l'opération de sang, comme ça t'es pas compromis pour jouer à Tempo, j'avoue. Vas-y Benef. Allez, Benef, Benef. Hello Wraxio également, bienvenue à toi. On reprend du coup la petite vidéo. Celui-ci ne sera contrôlable qu'à partir d'un certain niveau. Ok, donc ça c'est intéressant, c'est la première fois depuis les Temporis. Bon je suis désolé, je coupe tout le temps, mais bon en même temps ça me permet de faire une petite rétrospective par rapport aux précédents Temporis. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit qu'on avait l'habitude nous par exemple, au fur et à mesure des Temporis, si on fait ça depuis Temporis 5, d'aller chercher des sorts les plus puissants, d'aller chercher les meilleurs altérés, les meilleurs trucs à chaque fois. Dès le bas niveau, on essayait d'aller taper des monstres très haut niveau pour avoir directement les meilleurs sorts. Dans l'idée c'était broken parce qu'on avait direct des sorts giga forts, mais le problème c'est que du coup on jouait les mêmes sorts du début à la fin quasiment. Et ça cassait un peu un truc en termes de progression dans le jeu, même si c'était le plus haut petit, on est con, on est con, mais dans l'idée voilà, on farmait plus vite donc on était heureux. Là du coup ils ont prévu le coup et ils nous empêchent du coup d'aller chercher directement des altérés trop haut niveau, ce qui est une bonne chose. Le combatif fait également son apparition, vous allez pouvoir affronter 6 mètres d'arrêt Ah oui, je recoupe, Valial, la guilde elle est peut-être fusionnée, ce ne sera pas qu'elle serait fusionnée, c'est juste que nous on viendrait chez vous quoi, en gros, c'est juste ça, si on n'est pas nombreux nombreux quoi. ...au fil de votre aventure et chaque victoire vous permettra de devenir bien plus fort. Cette nouveauté nous permet d'équilibrer l'ensemble des altérés et d'éviter les trop gros écarts de puissance. Ça c'est très cool, il y a une mécanique de badge d'arène aussi, du coup, qui donne des buffs, mais ça c'est trop bien. ...et ordre de buff. L'effet cascade sur les crafts des mutagènes sera supprimé. Comme pour cette opération, l'objectif final de cette aventure, je pense qu'il y a Hebel qui avait crafté ça là. ...vous allez pouvoir retrouver des Tempotons répartis sur la majorité des activités du jeu. Avec ces Tempotons, vous allez pouvoir, comme toujours, débloquer différentes récompenses en jeu, que vous pourrez obtenir en version appara sur vos serveurs. Nouveauté cette année, tous les appara que vous allez récupérer sur vos serveurs le seront dès le moment où vous allez obtenir l'objet sur Temporis. Vous retrouverez aussi les ingrédients des anciens Temporis. Tous les équipements seront dropables et répartis dans le monde, afin de faciliter la forge magie. Pareil pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment Temporis qui est fait pour être rushé en deux mois, terminé en deux mois. Donc tous les équipements sont dropables. En termes d'économie, ça n'a rien à voir avec un serveur classique, on peut tout choper directement, tout est simplifié. Donc c'est vraiment bien. Et en termes de forge magie, pareil, vu que les équipements sont dropables, on génère énormément de runes, donc on peut FM, donc c'est très bien. Il n'y a plus les butins en succès et ça va faire la diff ? Non, non, non. En vrai, ça ne va pas faire la diff pour là, de toute façon, il n'y a pas de craft sur Temporis, on s'en fout. Ça fera une toute petite diff, mais c'est tout. Ce qui va faire la diff, c'est qu'il n'y a pas d'idole pour XP surtout, mais à part ça, ça va. Ça m'avait gonflé de devoir faire deux craft avant de pouvoir up l'altérer. Ouais, c'est trop chiant. C'était trop chiant l'ancien système des altérés en vrai. T'es pas forcé de chercher toujours un meilleur altéré, mais plutôt tu peux te aircraft comme tu veux jouer. Tu peux jouer aussi Walia, après toi Walia, t'es du style à jouer Bunlame, quoi. Bunlame et tenter les donjons sans, mais il y en a qui aiment bien l'expingle, quoi. Ils ont mis de la PP sur le familier. Ah oui, ça aussi, j'ai vu. Ils mettent de la PP sur le familier en sachant que sur Dofus maintenant, je crois qu'il est conseillé vraiment, vraiment d'avoir entre 250 et 350 de PP pour optimiser ton drop. Donc nous, on va aller chercher ça. On va aller chercher les 250 de PP minimum. Je crois qu'il donne genre 100 de PP en plus. Donc on va voir. Et deux fois plus de potes que le précédent. Pareil, ça c'est très bien. J'ai jamais fini en temporis, moi. A chaque fois, je finis ici à level 100. Maintenant que je suis à l'unique, ça va être différent. Ah, tu vas trop aimer, c'est trop trop bien. Je croyais que la PP était une dead stat. Non, malheureusement, non. En vrai, j'aurais bien aimé que ça le soit, mais non. Si, maintenant, en gros, c'est une courbe exponentielle, en gros, enfin, je sais pas comment on dit, logarithmique plutôt, où en gros, à 100 de PP, tu droppes pas grand-chose, à 300 de PP, tu droppes énormément et genre la différence entre 300 et 400 de PP, elle est ridicule. Donc t'as pas intérêt à aller chercher genre 600 de PP, tu vois. Mais 300 de PP, c'est très bien. Ouais, c'est facile. Et surtout, y'a plus d'idoles, donc ils boostent un peu, ouais. Ouais, ouais, mais bon, sur serveur Ophi, y'a pas de boost et en vrai, apparemment, ils galèrent quand même. Il faut être obligé de jouer en Omoon tout le temps, c'est chiant, quoi. Ou jouer O. Mais bon, on s'en fout, nous, on joue pas sur Ophi. Et puis après, uptemporis, on va aller sur Wakfu et après Wakfu, on va aller sur Weaven de nouveau, donc on a pas ces problèmes. On termine la vidéo, on arrive au bout. Merci Kouroko. Bienvenue à toi. Ce sera aussi de la partie, ainsi que le système d'archetant, de recherche temps, devenu un classique de Temporis. On espère vraiment que toutes ces nouveautés vont vous plaire et on se retrouve en jeu très bientôt. Allez, ciao. Si, il me semble que le dernier drop PP, sur le dernier Temporis, la PP était importante. Pour les Dofus. A chaque fois, c'est important. Merci pour les follow. Shantan également. En vrai, le schéma est clair. Ce sera mode air into mode feu, limbe into mode O, PP. Moi, je ne sais même pas si je vais aller chercher le mode feu, limbe. Surtout que selon la classe que je vais prendre, si par exemple, c'est un Ekaflip comme l'année dernière, par pur hasard, le mode feu, limbe, ça se trouve, je vais jouer feu, mais pas limbe. On verra, mais le mode, la panoplie Moon niveau 105, là, qui me donne je ne sais pas combien de crit pour l'Ekaflip, c'est broken. Ils ont dit que les Dofus étaient dropables au même endroit qu'avant, c'était une liste. Discord qui traîne encore, mais je n'ai pas une liste Discord de Yami, j'ai ma super chaîne YouTube. Incroyable. Regardez ça. La première vidéo, c'était sur Temporis. On va regarder. Bon, ça va dater les gars, le fond va piquer un peu. Bonjour tout le monde, avant de commencer, je rappelle que j'ai pu... Bon, je me mute. Du coup, c'était les Dofus PP que j'avais mis. Meurs altérés, taux de drop, ok, donc taux de drop, préparez vos captures, leak du taux... Ah oui, mais ok, mais j'avais fait ça comme ça. En même temps, il y en a beaucoup. Mais bon, en gros, on peut drop un peu partout les trucs. Mais si ça n'a pas bougé, on est bien, on aura juste à checker ça de temps en temps. J'ai encore la liste. Best Visio Rissotopia, pas de honte. Vidéo Rissotopia. Elle était pas mal, elle était pas mal en vrai, surtout pour un débutant, à l'époque. Et j'aurais aimé qu'il y ait fait la refonte des panneaux BL avant le tempo. La refonte des panneaux BL est déjà passée, normalement, je me mets en just chatting. La refonte des panneaux BL est déjà passée, c'est la refonte des panneaux THL qui est pas encore passée. Ça dit quoi aussi la refonte AVA pour le tempo ? Je me souviens que tout le monde, Rochelle et Monty 160 stats, et c'est dommage de ne pas pouvoir profiter du famille qu'il donne dans la freeze. Alors, le Monty 160 stats, tu le lâches assez vite quand même. À partir du niveau 100, enfin quand t'as un minimum de temps poton, tu passes assez vite sur le Monty lié normal. T'es à quel âge Tuk ? J'ai 27 ans. Moi je tentais de le drop sur Minotote pour le pauvre, il est jamais tombé. Aïe aïe aïe. À nous, ce qu'on avait fait Valia, c'est qu'on avait fait avec Beepbop présente sur le vocal, on avait fait le B event et du coup on avait, c'était un événement qu'on avait organisé avec des quiz, des mini-jeux et tout, qu'on refera sûrement d'ailleurs sur ce Temporis, où on avait fait gagner tous les DOFUS du jeu à une personne. Et genre en lot, il y avait tous les DOFUS du jeu, il y avait aussi plein d'autres DOFUS qu'on avait en doublon, il y avait 100 millions de Kama, c'était trop cool. Du coup, on a vraiment farm de fou par contre. Plus que 100 millions de Kama. Oui, il y avait plus que 300 millions de Kama, je pense. Mais bon, en gros, c'était notre, à chaque fois on fait ça en fin de serveur plutôt que de quitter et que nos trucs soient supprimés, on donne tout. Et là, c'était sympa. À souplier le Goat. Nous, on n'a pas trop joué à souplier à l'époque. C'est Valpuce, les Pépites, maintenant ils les montrent, ils se disent ouais peut-être que ça va changer. De toute façon, maintenant la VA est morte, je crois. Mais le donjon prenait deux secondes avec le stuff full AG, ouais, c'était n'importe quoi. Tu arriverais à les mettre en images et de links sur un channel Discord, à la limite 1, où l'on ne peut pas écrire dessus au moins un chan temporaire, le temps du tempo. Peut-être que je ferais ça, ouais, Hallsmit. Je préparerais des trucs comme ça, effectivement. Effectivement, effectivement. Alors une classe, il y a une classe méta qui se fait démarque sur cette océotopia. On n'a pas encore regardé les classes, moi j'ai même pas encore checké, je vous avoue. Je check, je vais aller sur le site de Dofus. Je sais qu'il y a une classe que je trouve archi forte de fou. Ouais. Et qui n'est pas trop trop jouée normalement sur les autres tempo, mais sur celui-là je pense que ça va être beaucoup plus joué. Après, rappelez-vous qu'on va avoir la potion de changement de classe, je crois. Donc, dans tous les cas, dès qu'il va y avoir un truc pété, tout le monde va l'apprendre. En général, c'est comme ça que ça marche. Il va falloir juste Heroicraft. Moi, je vous avoue que l'Ekaflip, pour le moment, j'ai l'impression que c'est le même que l'année dernière, donc... Bon. Trop trop fort. L'Ekaflip, l'année dernière, il a tout fumé. C'est encore pire. C'est encore pire. Faut que je regarde les préinscriptions, j'arrive sur le site là. Se préinscrire. Bon, normalement, je me suis préinscrit déjà, ok. Ok, je modifie, et on est good. Attends, au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de compte, comme ça. Je suis sûr de ne pas me dépréinscrire, je n'ai pas envie de perdre mon cadeau. Le Steamer, je pense qu'il est sous-côté. On va tout regarder. Moi, je n'ai pas encore regardé tous les trucs, je vous avoue. J'ai regardé très très vite fait, mais je ne voulais pas me spoil. J'avais envie de découvrir un peu en live avec vous. Donc, on check, du coup, on commence par l'Ekaflip. Et on va faire classe par classe. Je vous mets la scène, vite fait. Est-ce que je vous mets ça ? Ouais, là, vous voyez, on passe pas fou. Est-ce que je n'ai pas un plein écran qui est un peu mieux, genre ? Euh... Non... Mes scènes, elles ne sont pas incroyables pour les trucs, malheureusement. J'ai le fullscreen, vas-y, vas-y, tant pis. Je laisse le fullscreen comme ça, ça ira très bien. Donc... Moi, j'ai hâte de jouer panneau Sirmomore avec Full Altéré. J'avoue que les Sirmomore, ça va être n'importe quoi. Ekaflip, c'est plus ou moins de toujours fumer sur les Temporis. Ah, je suis moyennement d'accord, quand même. Le Roublard, je vois toujours pas ce qu'il veut foutre avec. Non, mais le Roublard, moi, à la base, c'était ma classe de base. Les mecs, le Roublard, ils ont jamais su en faire quoi que ce soit. De... Sur n'importe quel Temporis, c'était toujours nul, genre. C'est vrai. Chouquette. La légende big up, d'ailleurs. Chouquette qui est revenu, hein. Je me rappelle plus de son nouveau pseudo, là, mais... Mais... Ça se trouve, il est dans le chat. On le salue, si jamais. Le Roublard, il a l'air fun sur ce Tempo. On va regarder. Moi, ce que je vous propose, c'est que je vais prendre, vite fait, des petites notes. Euh... Je vais aller sur Notion. J'espère qu'il n'y a pas de dinguerie. Non. Ok. C'est mon écriture pour... Hop. On part. Classe Temporis. C'était l'écriture de ma... Le script de ma vidéo de cet après-midi. Tout va bien. Empty page. On est bon. Je me mets à côté. Bon, après, attends. J'ai pas envie qu'il soit... Je m'en fais comme ça. Voilà. Au moins, je peux prendre mes notes à gauche. On commence, du coup, par l'écalflip. Moi, on va pas forcément faire une tier list d'abord ou alors on fera une petite tier list en fin de stream vite fait à l'arrache. Mais moi, mes tier list, je l'ai construit un peu différemment. Je l'ai construit sur plusieurs critères et j'en ferai une vidéo dédiée, je pense, où je donnerai un peu les forces et faiblesses de chacun. Pour ceux qui ont déjà vu mes tier list sur, bah, Olsatopia 1, sur Temporis Retro également, je l'ai fait un peu de la même manière. Je vois que tu es plus sur Manta, en fait. Si, si, si. Je suis toujours sur Manta. Et j'ai vu que tu changé de compte parce que là, je suis pas encore... Pour pas me désinscrire de l'autre, en fait. T'en penses quoi de l'Expringle R ? C'est très fort, Kuroko. Mais c'est pas le sujet... Pas trop le sujet d'aujourd'hui. Mais c'est très, 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 très fort. Je ferai sûrement une vidéo là-dessus, d'ailleurs, à terme Kuroko. Très, très rapidement. Du coup, on part sur la lecture du premier passif. Je sais pas à quel point les classes ont changé, etc. Il y a le forgelance qui s'est rajouté dans le tout, donc on va pouvoir y aller petit à petit. On commence. Donc, applique tes tâches chanceux. Alors, je suis en train de silter, mais peut-être que ce serait plus logique d'aller sur un Gamosaurus, vite fait. Je suis désolé, je vous fais chier. Mais peut-être que chez eux, ce sera un peu plus... simple de tout lire. Où est-ce qu'on a les passifs de classe ? Le frérot en gomme. À quel point est-ce qu'il a déjà charbonné ? Ouais. Tous les passifs et actifs. Est-ce que c'est plus lisible ou pas ? Ouais, ok. C'est mieux comme ça, en vrai. Au moins, on n'a pas des pages à chaque fois. C'est un peu chiant. Donc, il y a les soeurs ultimes. Les soeurs ultimes, est-ce qu'on les prend en compte ? Oui, on va quand même les prendre en compte. On commence par le KRA, du coup. C'est plus simple. C'est vrai ? Ouais, c'est trop fort. Ok. Ok, ok. Si tu modifies juste ton inscription, ta place sur le serveur reste réservée. Donc, il n'y a pas d'inscription si jamais. Ok. J'étais pas sûr, donc comment on est bien ? Ah ouais, mieux. Si, si, on prend en compte. On prend en compte. En sachant que les soeurs ultimes, si j'ai bien compris, c'est des soeurs qui se lancent à partir du tour 5. Donc, dans 95% des combats, on ne s'en servira pas. 99%. Dis-moi. À partir du niveau 60 et au tour 5. Ouais. Ouais, donc ça je pense qu'en vrai, il y a un monde où ils vont modifier, donc on va quand même le prendre en compte. Mais tour 5, c'est beaucoup trop tard. On n'a aucun... À aucun moment, on va faire ça... On va l'utiliser aussi tard. Ah mais on va jamais l'utiliser, hein. Je comprends l'idée, hein. Mais sur tour 5, sur Dofus, avec des Galtteri qui tapent du 2000, jamais on l'utilise. Ouais, mais c'est fait exprès, en fait. C'est fait pour que si jamais le tour... Enfin, si jamais le combat arrive au tour 5, c'est pour en finir au tour 5 ou au tour 6, tu vois. Ouais, bah ok. Bon. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais euh... Oui, ok. On commence par le KRA du coup, et c'est 1 par perso par tour. Ok. C'est un sort en plus, donc bon, il faut... Oui, effectivement, effectivement. Mais c'est... Enfin, il y a tout un design qui a été fait autour des outils qui seront globalement très peu utilisés, tu vois. Donc après, c'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien. Mais... Sur les gros boss, peut-être, ou sur le KRA, là. Ouais, mais le KRA, là, les gars, c'est un bomb niveau 180. Un altéré, il le tue, hein. Donc euh... Pas le bien d'ulti. On regarde vite fait, du coup. Euh... Le KRA, qui a le... On commence par la série ultime, qui donne 26% de dommages distance et 100 de portée sur les altérés du KRA. Donc ça, c'est intéressant. Pour le coup, les 100 de portée sont vraiment très bien. Les dommages distance sont très bien aussi, c'est très fort. Pas de problème. Euh... Moi, je vais pas trop... Dans mes choix, je vais pas trop me baser sur les ultimes. Je vais plutôt partir du principe qu'ils serviront pas. Euh... Mais on le regarde quand même. On garde... On garde dans les un coins de notre tête. Et effectivement, c'est quand même sympa, hein. Les 100 de portée... Je sais pas si tous les sorts des altérés sont modifiables. Ou une portée modifiable, je pense pas. C'est que sur les sorts qui sont à portée modifiable, c'est tout. Ouais, ouais. Ok. Bah... Ça semble logique. Mais euh... Mais ok. Salut. Est-ce qu'il y aura une rediff de ce live ? Ouais, Mathis. À la limite, je peux même la poster sur YouTube. J'ai une chaîne VOD. Je la pub jamais. Mais euh... De temps en temps, je vais à des petites VOD là-bas. Donc euh... Potentiellement, je le ferais, ouais. Euh... Donc distance. Les altérés du KRA ont un bonus naturel de plus 1 de portée et 5% dommages à distance. Ils gagnent 3% dommages finaux à distance supplémentaires si ils attaquent à distance. Ok. Euh... Donc on est sur du 3% d'eau finaux à distance. Faut qu'ils attaquent à distance. J'aurai 2 tours cumulant précisé. Les altérés l'année dernière, ils pouvaient faire 3 à 4 actions par tour, il me semble. Je pense que ce sera sensiblement la même chose. Ça fait du coup, si on part sur du 2 tours, ça fait du euh... Ouais, du 20 à 25% en gros. De dégâts finaux en plus. Ce qui est quand même intéressant. Cumule 5 fois. Ok. Le alt-portée est très cool, effectivement. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Maintenant là, c'est pas comme sur Temporis. Je pense que pour le coup, comme sur Tempo rétro. Je pense qu'il faut vraiment que ce soit de la portée modifiable. Donc c'est quand même moins fort. Euh... En vrai, je pense que c'est pas mal. Maintenant, n'oubliez pas qu'il y a la... Il y a un monde où on va beaucoup jouer liberté d'égaltérer en fin de game aussi. Et du coup, ce genre de passif, il sera un peu inutile en liberté. Mais pourquoi pas. C'est précisé sur le site de Dofus. D'accord. C'était précisé depuis. Je vérifie vite fait. Tac, 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 tac. Cumulable 5 fois. D'accord. Parfait. Les rangs intagglables, c'est le dommage... S'ils subissent des dommages en mêlée. Ah. C'est pas écrit ça. Peut-être qu'il y a une mise à jour et que... Et que... Gammozorus s'est pas mis à jour. Donc on va rester sur le site de Dofus du coup. Je suis désolé, on voit un peu moins bien. Mais si c'est à jour, c'est mieux quoi. On va plutôt rester comme ça. Parce qu'en vrai, l'intagglable, c'est vraiment cool quand même. Si Dofus, c'est mieux, Gammo c'est... Non, moi j'aime bien Gammozorus et j'aime bien les gens qui tiennent le site. Donc... J'ai pas toussé avec eux. Mais c'est vrai que... Là, pour le coup, si c'est à jour, il vaut mieux gérer comme ça. Gammo s'est claqué. Soyez pas comme ça, ça va. Ils font de leur mieux en vrai. Ils sont deux à gérer le portail à chaque fois. Et ils font un taffement sur plein de trucs. Sur le site de Dofus, il y a une vidéo de chaque spell qui est cool. Non, mais ça c'est sûr que c'est cool par contre. Qui est le spell. Donc là, il y a l'intagglable qu'on voit. Et... Ok, des petits sorts par-ci par-là. Ça nous permet aussi de découvrir les sorts des starters, c'est cool. Donc, en termes de ranking, on a un truc quand même qui est fort. Mais qui est pas fort sur tous les altérés. Qui est pas fort sur... Qui est pas fort en liberté des altérés. Mais on est quand même sur des dommages distances. La plupart du temps, on a quand même tendance à taper distance sur Dofus. Donc le passif est quand même fort, je trouve. Il est clairement dans le haut du tableau. Alors j'ai pas vu tout le reste, donc je peux pas le classer. Mais... Je trouve que globalement... Globalement, l'augmentation des dommages à distance est forte. Clairement. Et le côté intaclable, pardon, est très cool également. Très bien. Au niveau des actifs. Ok tiens. Ok tiens, je trouve que t'es dur. On verra les autres, mais franchement je trouve ça dur. Du placement, c'est cool. Le placement, c'est très très cool. Donc on a 5 paliers de niveau. C'est vrai que c'est la nouveauté ça. Donc au début, on a Pouf de une case. À combien de portées ? Portées modifiables ? Oui. À 1,4 de PO pour 2 PA. Ok donc c'est très bien. Donc... Oh la flèche de recul de zinzin. Alors je vous rappelle qu'on pourra pas deux poux avec ça. T'as dit quoi ? Et le joueur qui lance le sort, il se pousse de une case aussi. Ah ouais ok. Ok ouais j'avoue c'est fort. C'est très très fort pour le coup. Avoir du placement comme ça c'est un régal pour certains trucs. Ça monte à combien du coup ? Pousse de 5 cases. Sans dommage effectivement. Utilisation par tour 2 et une fois par joueur. Bon ça semble logique. Très bon sort. En vrai ça peut sortir de plein de situations. On a la 10p qu'on connaît bien qui coûte 3 PA également. Ok l'on l'aissé à 3 PA pour le coup. Et qui érode. Ça c'est cool l'érosion. 2 PA 2 par tour. Nickel en vrai. L'intenquable sera valide également sur le Krav aux pensiers. Ça je sais pas mais maintenant en vrai ton Krav il a un peu tendance à être en fond de map. Et il va rien faire. Globalement c'est très rare que les invocateurs étaient vraiment en danger tellement les altérés étaient fumés. Krav à l'heure surtout early ça fait le taf. Après surtout early je suis pas forcément d'accord Mirad. Parce que les dommages finaux d'augmentation sont quand même moins intéressants en early. Au début on préférait avoir des dos fixes plutôt. Et après les dommages distances finaux là pour le coup ça on aime aller les chercher plutôt à partir du moment où on a un peu de stats un peu de PA et tout quoi. Perso sur le Satopia les spells qui nous demandent de trop se rapprocher je trouve ça useless. Moi je vais laisser mon perso à l'opposé des monstres. Je suis d'accord avec toi et moi je partirais même du principe qu'il faut absolument aller chercher des passifs totalement passifs en priorité. Même full stat agit. Tu parles de quoi ? Non on peut pas tacler avec l'invocateur. Donc tu le laisses jamais embellé. Pour la 10p on a de l'érosion qui monte à 10%. Le temps de relange de 2. Bon c'est une petite érosion mais pourquoi pas. Et on a un œil de taupe qui dévoile les invisibles, réduit leurs dommages à distance et retire de la portée. En vrai bon la réduction de dommages pourquoi pas. L'invisibilité c'est cool, la portée c'est cool également. Ça se passe au côté en vrai. Ça peut être vraiment clutch dans certains combats. En plus c'est sûrement en zone. Je vais voir le gif. Le gif, le gif, je sais pas. Ok. Ouais non. Effectivement le kit du KRA est cool. Le kit du KRA est cool. Hello Polars. Perso dans mon expérience sur le statopia après le level 100 on joue très très peu avec les actifs sauf cas situationnel comme le KRA là. Totalement d'accord avec toi. Totalement d'accord. Bon on repart du coup tout en haut. On va aller sur le Kflip. Le KRA bon je sais pas exactement comment je pourrais le noter. Je vais mettre KRA. Excellent. Kit. Distance. Dauphineau. Enfin. Dau distance. Donnée gratuitement mais il faut que ça se stack. Donc ça par contre. Mais il faut que ça se stack. On a quoi. Bon kit de sort. Recul. 10p. Heuil de taupe. Situationnel mais utile. En vrai les actifs je trouve ça très bien qu'ils soient situationnels personnellement. Le KRA est également boost car il y a plus forcément que des combats en YoshDynamo. C'est vrai ça. Les combats à distance. Enfin. Combats à distance. Globalement. Plus simple. Depuis. Nerf. Il up. Ok. On a les arguments. En vrai j'aime assez la classe. Moi le seul défaut que j'ai c'est que le passif est pas présent de base. Qu'il faut le stacker. Et qu'on a tendance souvent à stacker le passif. Si on joue à 4. La plupart du temps le temps qu'on stack le passif le combat est déjà terminé. Donc on ira jamais au 25% de match distance. Donc. Bon. C'est correct. On a 5% Dauphineo mais c'est pas non plus une dinguerie mais c'est agréable. Et la portée qui est agréable également. Mais bon qui est pareil et cool mais sans plus. Et ça faut faire attention parce que Ankama il serait assez du style à donner 1 de portée. Mais que ça ne dépasse pas les 6 PO de base. C'est à dire que si t'as un stuff 6 de portée. Tu dois bloquer à 6 de portée et que ton passif soit pas pris en compte. Alors tu peux passer sur un stuff 5 de PO mais bon des fois faut faire attention quoi. Surtout que si on joue pas de trucs baldingume qui tapent fort. Ok. Ouais clairement. Le classement tu le fais pour débuter le serveur. Je vais faire un classement général. Je vais regarder l'ultime. Je vais regarder l'ultime pardon. Le plus 1 PO c'est un buff début de combat non ? Peut-être. Peut-être. Mais je sais pas. J'ai pas envie de m'avancer mais on a déjà eu des dingueries comme ça. Où les passifs deviennent presque inutiles. Parce que il y a des limitations autres qui s'appliquent. Donc à voir. Je regarde du coup le passif sniper. Applique les tas de snipers sur les altérés du lanceur. Augmente. Ah oui mais c'est le fameux 100 PO. Je l'avais vu au tout début du coup. Mais c'est 20% de distance et 100 de portée. Donc ça c'est très cool. Très clairement. Ouais. Bon il scale pas trop pour le coup. Enfin il scale un peu mais bon 2% c'est pas... On est pas sur du scaling de fou. C'est sympa en vrai pourquoi pas. Sur tous les altérés en plus. Donc bon en vrai c'est fort. Enfin je pense que c'est sur tous les altérés. Oui ok. C'est ça. C'est très fort. Maintenant c'est tour 5. Donc ça peut permettre de faire un gros tour de burst. Pourquoi pas. L'outil est cool. Je reviens il y a une giga rayée à l'aide. Oulala. Attention attention. Pour un gros T5. Ouais ouais ouais. Un gros T5 en sachant qu'il y aurait probablement qu'au T5 il restera plus que le mob invulnérable que tu peux pas taper. Mais pourquoi pas. Le boss. En vrai il faut se rendre compte qu'on fait quand même des combats à 4 avec 8 altérés. Et chaque altérés est plus fort qu'une personne normale sur le jeu genre. Il y a pas mal de boss délock T5. Ouais ouais. En vrai il y a des combats où c'est utile. Il y a des combats. Enfin il y a des boss délock T5. Je me dis qu'il y en a pas mal. J'en vois pas tant que ça personnellement. Je vois le Krala. Je vois... Je sais pas. En fait il y a des combats qui durent plus de 5 tours. Je pense à Guerre. Je pense à je sais pas à Bethel. A Meno. A Servitude sûrement. Peut-être Eternel Conflit. Grouloum. Grouloum tu peux le délock T2. Klim tu peux le délock T2. Klim il fait pas 4 tours. Il fait pas 5 tours. Grouloum non plus. Tu claques sur Warren. Ouais en... J'avoue que pour les combats de dimension c'est sympa par contre. J'ai pris Osa perso tu l'as classé où ? J'ai rien classé pour le moment. Je suis encore en pure découverte. On a fait une seule classe pour le moment. Vous pouvez pas parler français je comprends pas. Aïe aïe aïe. Si on parle de donjons. J'avoue que c'est complexe. T5 ça va sûrement être utilisé sur les combats de leveling solo sur des mobs HL. Peut-être. Peut-être. Mais euh... Avoir les ultis du coup. Celui là je vois que c'est un gros tour de burst. Du coup je sais pas si ça aiderait vraiment pour du leveling solo. En leveling solo t'as plus intérêt à spam les petits combats qu'a... Qu'a vraiment galéré. Le but c'est plus de faire des combats de 20 secondes quoi. On va jamais jusqu'au T5 sur le Satopia MDR Soft Dimension. Ouais en gros c'est ça. Moi c'est un peu mon avis maintenant euh... A voir. Après c'est pas Waven y'a pas trop de strat T5 sur Dofus. Non. Bref faut surtout prendre en compte qu'on va arriver à Free 3 niveau 140. Donc avoir un gros tour T5 ce sera plus efficace. Je te jure que même au niveau 140 tu vas exploser Free Ghost 3 hein. Y'a rien à Free Ghost 3. C'est vide hein. Cette zone on l'explose hein. C'est donc ça que ressentent les gens qui jouent pas à LOL quand je déblatère mes termes techniques. C'est vraiment ça Francis hein malheureusement. Mais justement ça se fait l'occasion de te... De prendre un peu le bain. Et euh... Et de te mettre dans le bain. Et puis après euh... Comme ça tu seras chaud. Je garde les boîtes de mon PC et la boîte de l'écran 3 2 pouces fait le taf pour écraser. Puis garder la distance all good. Sur le DO plus briquet. Attends ça m'est fait pour quoi ? C'est quoi votre conf de guinzon là ? Pour l'araignée. Ah ah oui ok ok. GG t'as fait le tchad. Y'a de fou. On coule dans le bain. Nickel. Tu comptes faire quelle classe ? J'ai pas encore choisi on est vraiment au tout début. Euh... On part sur l'Ekaflip du coup. Bon l'ultime je vais pas trop en parler. L'ultime est sympa. Très clairement. Euh... Je vais mettre... Ultime... Je vais mettre dans une catégorie à part. Ultime. Gros tour de birth. T5. Euh... Avec... Augmentation... Plus dégâts. Ouais. Augmentation des dégâts. Plus dégâts. Plus dégâts. Plus dégâts. Ce sera utile contre l'Eternal Conflit par exemple. Oui effectivement ce sera utile contre l'Eternal Conflit. Non mais y'a des mobs où ça va être utile mais... Des monstres pardon. Mais globalement dans une expérience de rush. C'est pas... C'est pas ça qui va te... Qui va te faire le truc. Ekaflip. Broken Immo. Bah c'était la classe pour le coup de rush. De Tempor... De Satopia 1. Et moi ce que j'avais vu c'est qu'il l'avait pas trop trop changé. On commence du coup par le passif. Je vais prendre la note vite fait Ekaflip. Alors. Applique les tâches chanceux sur les altérés de l'Ekaflip dès leur invocation. Augmente les chances de crit. Augmente leurs dommages critiques s'ils effectuent un coup critique cumulable 10 fois. Donc ça déjà. Ça ça nous plaire. Parce que on est sur un truc qui est passif. Qui augmente des crit, 2 crit. Terminé quoi. Terminé. Bon alors on a 20 2 crit. Au niveau 190. C'est pas une dinguerie en terme de stade pur. Je sais plus exactement ce que c'était avant. Il me semble que c'était de la puissance dedans. Sur Ocyatopia 1. Ouais ouais c'est ça. Donc la puissance est ce qu'elle est meilleure ou pas. Franchement ça dépend des mods. 20 2 crit. Cumule 10 fois. Ah oui à chaque fois que tu crit. Ah oui c'est cumulable 10 fois pardon. Ouais donc 200 2 crit gros. C'est une dinguerie. Ah ouais 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 d'accord. Bon ok. Ekaflip c'est Ester les amis. On va regarder les actifs mais les actifs servent à rien. En gros en terme de. Comment je priorise ma tier list moi toujours c'est. Le passif c'est vraiment le truc qui fait 80% des choses. Non allez on va dire 70%. Les actifs c'est 20% et l'ultime c'est 10%. Sur en terme de puissance. A quel point est-ce que je pondère chaque. Chaque type de sort. Ekaflip tu joues en panneau fossile t'as fini le jeu. Oui oui non mais. Là le Palgral Strigid qui va arriver tout ça en fin de game t'explose tout. Donc on a Venardise qui est le même sort qu'avant je crois ils avaient à peu près le même sort. Typiquement ça c'est un sort qu'on n'utilisait jamais. Je faisais pas chier à l'utiliser en vrai. Pourtant c'est un buff c'est intéressant. Mais jamais tu l'utiliseras. Ouais tu l'utilises pas t'as pas besoin tu fumes déjà tout. Utile les actifs. Bah franchement on est Kflip non tu clean le combat avant quoi. No Brain faut à tout moment de l'aventure scale avec. Attends. No Brain faut à tout moment de l'aventure scale avec Voktuff. Ah fort à tous les moments de l'aventure tu vas dire Sale. Ouais non franchement c'est broken. En fait c'est exactement le même que l'année dernière. C'était déjà broken l'année dernière. Y'a rien qui change. C'est trop fort. Réduit les chances de critiques et les résistances critiques de l'ennemi ciblé. Et lui applique l'état malchanceux. Soigne les alliés à hauteur de 50% des dommages critiques occasionnés à la cible dans un cercle de deux cages autour d'elle. Ah et en plus si vraiment t'as envie de faire un gros tour de burst t'enlèves 80 récris à la cible du coup. Les amis bon 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 c'est pas écrit si c'est cumulable ou pas je suppose que non. Je trouve Kramieux tu peux déjà être 100% crit à THL. Ouais mais la différence d'il oui tu peux être type d'il oui si pardon. Euh d'il oui si t'es ok. Le balny c'est l'autre. La différence c'est que t'es pas obligé là. Là t'as 30% crit donc t'es pas obligé d'aller chercher des stuff. Euh d'aller chercher des coccultes et tout tu peux direct passer sur des trucs qui donnent des dos crit direct sans aller chercher les crit. C'est complètement abusé hein. Tu peux avoir 100% de crit avec une GH sans FM. Ouais ouais c'est ça. Là tu peux aller chercher prendre un stuff qui crit normalement d'habitude genre à 70% sans les sacrifices du 100% crit. Et être en 100% crit c'est complètement broken hein. C'est vraiment trop trop fort. Et en plus tu peux tu peux kick des recrits donc euh bon. Bon je pense que là y'a on est quand même sur un truc très fort. T'as le Siakochère qui est gratos du coup effectivement. T'as tout qui est bien ouais franchement c'est trop fort. Après le Siakochère tu le joueras pas hein. Enfin pfff. Peut-être que tu le joueras mais globalement le 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 family temporary c'est trop important. Surtout qu'il donne de la pp maintenant. T'as aucun intérêt à à pas prendre le family hein franchement. Il donne 100 de stats, 100 de vita, 1 pm, 100 de pp, 2-3 mille pods. Franchement tu t'embêtes pas. Tu prends tes 50 dockeries tant pis. Tu les vires. Et tu prends les stats à la place hein. C'est pas grave. Du coup instabilité critique qui est le sort ultime. Applique l'état instabilité critique sur les altérés du lanceur. Augmente leurs dockeries. Leur applique aléatoirement un bonus. Ils effectuent un co-critique ainsi qu'un malus aux ennemis en jaune. Autour de la cible. Alors. On met sur 90. Donc on a déjà 200 dockeries de base. Ok. Bon voilà. Là typiquement en 200 dockeries dites-vous que les... Les 30% dommages finaux du cra, bah... C'est très bien hein. 30% dommages finaux c'est très bien. Mais vu que tout le build s'est orienté déjà autour des dockeries. Ce sera complètement broken. Et en plus on a les buffs du coup. On a les buffs qui sont potentiellement... Une vue le nez. Du gain pa ou du debuff pa. Du gain pm ou debuff pm ou de la puissance. Bon. Bon 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 bon. Ils ont vraiment pas envie qu'on galère pour les combats. Encore une fois, si jamais vous avez jamais joué à dofus ou si vous y avez pas joué depuis des années. Commencez avec temporis. Vous allez pas trop galérer. Ça fera une bonne... Une bonne redécouverte du jeu. Ça sera tranquille. Vous allez kiffer. Bon. Ek flip. S++. C'est en gros l'année... Pareil que l'année dernière mais en mieux parce qu'il y a l'ultime. Pareil que l'année dernière, en mieux. Je note comme ça. Pour moi les malus c'est sur les ennemis Tux. Ah oui c'est sur les ennemis que je parlais Kuroko. Effectivement. Je vois pas quel boss survit après le T5 en vrai. Enfin ceux qui sont invulnérables. C'est tout. C'est tout. Genre guerre. Parce que tu dois passer les étapes petit à petit. Et Elisael voilà. Elisael il le fait ouais. Ou Vortex. Ou Chaleuil. Parce que toi tu peux pas. Mais ceux que tu peux tuer ouais ils survivent pas. Et ok. Ek flip est tiers pas de problème. Après s'il y a la même que l'an dernier avec Reroll illimité je pense que le mieux ça start KRA et Reroll Ek. En tout cas. Moi je trouve pas Enefos. Je trouve que le KRA il a un bonus de dommage distance. Qui est pas intéressant en early. Au contraire il est limite plus intéressant que le K flip en late game en niveau 200. A la limite. En tout cas il va plus s'en approcher. Mais pour le début vaut clairement mieux. Vaut clairement mieux partir sur des 2 fixe. Et des 2 crit. Après le KRA il est toujours intéressant si tu galères dans des donjons ou t'as du placement quoi. T'as du bon. Oui oui mais on va pas galérer. Et n'oubliez pas que les altérés ils ont aussi des sortes de placement etc. On est pas non plus dans un mode où on se base que là dessus tu vois. Les altérés auront leur propre force. Jamais de mettre un mob avec double ligne air-feu par contre on est d'accord. Ah j'espère pas Iman. Iman R je sais pas comment prononcer ton pseudo excuse-moi. Mais effectivement j'espère pas. 4 KRA tu peux exploser les zones THL. Euh ouais ouais mais 4 euh. Alors flash de recul broken pour leur liste ça c'est vrai pour le coup. C'est vrai. Mais on rappelle qu'on pourra pas farm dans les zones THL. Globalement ça a été fait pour ne pas le faire. Donc euh bon. C'est un peu contré comme ça. Il y avait pas un truc du genre court tempo il y a pas les invulnérables. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Si 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 il y a bientôt les invulnérables. Valdinguem je pense pas ils vont le rework donc il aura ses doubles lignes. Moi je pense qu'il va se faire nerf d'une certaine manière. Parce que rappelez-vous Valdinguem il n'avait pas que les doubles lignes. Il appliquait aussi des... Des maloufs que je crois. Si je me rappelle bien. Il mettait des vulné quand on le tapait je crois. C'était une dingue. Et là il n'y a pas d'altérés qui crit. Si 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 bien sûr. Bien sûr qu'il y en aura. La vulné s'est fait nerf déjà. Elle s'était faite nerf. Mais il en avait toujours une. Mag Macaques, Valdinguem, Dénuphar, on va jamais les revoir. Si si. Moi je pense que vous serez surpris. Il y aura peut-être d'autres trucs encore plus broken. Déjà Valdinguem, Mutapin, ils vont avoir une amélioration. Enfin une évolution. Mais on va avoir des trucs sympas. C'est sûr. Il mettait 100% dommages subis au début. Oui. Et il volait des pierres. C'est vrai qu'il avait tout ça. Hello Horus. Quittait n'importe quoi. On passe sur lignes du coup ? On a dit que l'Eka était broken. L'Eka on peut direct le mettre tout en haut déjà. En vrai passivement il explose tout en fait. Il n'y a pas vu en actif. Le soin. Lenni, il force à nous mettre des passifs de soin à chaque fois en sachant que le soin ne sert à rien. Au contraire ça rate des challenges, ça rend des donjons difficiles. C'est un enfer. C'est un enfer Lenni. S'ils remettent du soin c'est nul. Les altérés des génie ripsa sont soignés au début de chacun de leur tour. C'est nul. Voilà. C'est fait. C'est nul. On peut passer au prochain. Enfin on peut passer aux actifs vite fait. Ça c'est pas mal. Alors pour le coup on a l'augmentation en PA mais c'est un actif. Actif on dit quoi ? Actif c'est flem. Actif c'est flem. Augmente les PA, la puissance, les soins, on s'en fout. Le debuff est sympa. L'érosion est sympa. Euh. Ça c'est ça. Pour le coup l'actif est sympa. Bon. Débuff de 1 tour, 10% d'érosion, petit nerf du foin, pourquoi pas. Ça peut être utile mais actif égale FF comme dit NFOS. C'est exactement ça. Actif FF. Je regarde vite fait ça. Ouais. Non. 2 PA. Bon voilà. Je suppose que c'était son meilleur sort. Soit y'a un altéré. On s'en fout. Et applique l'état envolé sur la cible et augmente les PM du lanceur. Soit un altéré allié dans l'état encouragé. Et change de position. Les gars à l'ennemi c'est poubelle tiers. On sera bien d'accord. Soir ultime ennemi. Ils soignent totalement les altérés du lanceur. Tu dis quoi ? Moi je dis que c'est fort en groupe quoi. Mais non. Mais t'as pas besoin d'HP. T'exploses les mobs. Depuis quand t'as besoin d'HP. Je te rappelle que t'as 6 altérés. T'as 24 altérés dans le zone team. T'as P.K. Qui est turbo cheat. Tu joues 4K. Tu niques le contenu du jeu niveau 50. Peut-être pas niveau 50. Mais en gros c'est mieux. 2PA peut délock quelque sorte. Mais ouais. C'est trop situationnel. En vrai la plupart du temps tu voudras jamais jouer une classe comme ça. Pour la ligue aussi. Pour la ligue à la fin. Effectivement il y a des combats qui sont peut-être un peu plus tendus. Où ça peut être intéressant. Même pas de molotov. Go poubelle any. Je suis d'accord. Déjà depuis quand tu joues en groupe hors dimension sur recatopia ? Si si nous on joue en groupe c'est plus drôle. En vrai c'est plus drôle. On aime bien jouer en groupe A4 là. C'est stylé en vrai. C'est plus drôle. Donc je note. Eniripsa. Poubelle. Oh t'es dur. Eniripsa c'est poubelle. Le heal sur Intemporis c'est poubelle. Genre déjà le heal sur Dofus c'est poubelle. Il y a des tanks. Pas besoin de heal. T'as vu ils ont fait un truc bien. C'est que c'est du heal par rapport à ton meilleur élément. Du coup genre tu peux jouer heal R tu vois. Ah alors. C'est cool. Du coup tu heal pas parce que le heal il sert toujours à rien mais t'es R quoi. Bah tu heal pareil que si t'étais feu quoi. Ouais ouais. Bah du coup euh. Ouais tu t'en bats les coudes quoi. Ouais ouais. En vrai tu t'en fous mais. Ouais c'est l'ultime. On passe au yop. Le yop je crois que j'ai vu qu'il avait toujours à peu près le même passif que d'habitude. En sachant que. T'as dit quoi ? Ça pousse à grand mer yop. Bah c'est un peu l'équivalent du KRA non ? On prend le passif. Ouais. En mêlée quoi. Appliquent l'état EPX et sur les altérées. Augmente leur dommage en mêlée. Lorsqu'ils commencent leur tour en n'ayant aucun ennemi à leur contact. Leur PM augmente sinon ils gagnent des points de bouclier. Lorsqu'ils occasionnent des dommages en mêlée. Leur dommage en mêlée augmente également. Cumulable 5 fois. Ok donc on a une augmentation de base. C'est quand même plus intéressante. Et après on a 3% d'eau donc c'est comme le KRA qui monte à 15%. Yop il est bon. Il est bien pour OST5 c'est tout. Ok. Je sais pas ce que j'ai dit en mode lourd. Je sais pas ce que vous reprenez ou alors c'est Bibbop qui parlait. Qu'est-ce qu'on a du coup ? Le passif c'est le passif du KRA en différent on va dire. En mode mêlée quoi. Mais globalement sur Dofus on joue plutôt à distance. Et surtout rappelez-vous qu'à terme il y aura sûrement la liberté des altérées. On gère pas. Et si les altérées vont préférer être en mêlée ou à distance. Donc les passifs comme ça on aime bien mais sans plus. On préfère les trucs qui s'appliquent tout le temps n'importe quand. Qu'on ferme les yeux. Qu'on soit complètement arraché. Ou en train de dormir en octavier que tout marche. Comme si on avait rien à faire quoi. On a envie que tout marche. Et là c'est pas le cas. Mais c'est fort. Moi je pense que ça c'est au moins aussi fort que celui du KRA. Parce qu'il y a quand même la tankinaise qui est intéressante. Mais t'es en mêlée. T'es en mêlée ou on joue pas mêlée dans le jeu. Non tu joues pas mêlée dans le jeu. Après tu joues déjà un peu plus sur mêlée dans le jeu si t'as envie. Que sur rétro ou même. Enfin. Ouais si que sur rétro en vrai. Tu peux jouer mêlée quand même. C'est l'avantage. Mais globalement c'est le même passif que les autres fois. Les Yop. Les Yop en late game ils sont quand même toujours intéressants je trouve. En late game ils ont vraiment une vraie tankinaise. Ils sont plutôt forts. Hello Ineco. Oui Alizobal. Alizobal on va le montrer un peu après. Si on n'a pas utilisé la liberté des altérés à bas niveau. C'est qu'on n'avait pas compris le sort. C'est qu'on ne savait pas qu'il existait surtout. S'il fallait l'acheter au PNJ. Sauf free loot là ou je ne sais plus quoi. Et on ne savait pas qu'il existait. Donc t'inquiète que dès qu'on l'a su c'était terminé. On a quasiment plus joué. Donc on a les tapouches. Ok ça c'est la même chose que la dernière fois. C'est très fort. De la faiblesse mêlée. Mais dans les faits les actifs on n'aime pas. Et parade du dueliste. Pareil de la résistance et distance. Ça c'est des sortes PVP pour moi. On s'en fout. En PVM on s'en fout. En PVM c'est le passif qui nous intéresse. Et le passif est ok tiers mais sans plus. Bon moi je le mettrais un peu en dessous du KRA. Clairement en dessous de la nid. Je vais mettre. En dessous du KRA je suis d'accord. C'est parce que pour moi le KRAC. C'est distance juste pour ça quoi. Pis t'as le PO en plus quoi. Du passif du KRA ce qui est mieux quoi. Ouais non je trouve que les deux ils ballent. Mais juste y'en a un qui est mêlé l'autre distance. Et du coup globalement distance c'est mieux quoi. Plus la flèche de recul effectivement du. Mais après en vrai de vrai. L'unty est cool aussi. L'unty est cool. Et ça là la vulné est cool. Que n'a pas le KRA. T'as rien si t'es pas au KAK bof. Ouais après faut pas oublier que les mobs ont de la mobilité également et tout hein. Là c'est pas nous hein. C'est les monstres. Et après tu peux jouer des monstres spécifiques à ta classe. Et potentiellement eux ils auront les outils qui te manquent de base. Mais effectivement je suis d'accord pour le moment. Dans l'ordre si on devait faire un ordre ce serait Ekaflip, KRA, Yop et Nirepsa. Donc Yop. Pareil que l'an passé. KRA. Mais au KAK. Sauf que mêlée. Inférieure. Ah. Distance. J'ai pas regardé du coup le petit. Le petit cœur ultime. Appliquent les tacs cœur ardent sur les altérés du lanceur. Au compte les dommages en mêlée et leur puissance lorsqu'ils tuent un ennemi. 50 de mêlée donc c'est très fort encore une fois. Surtout en late game. Mais c'est un actif. Donc on s'en fout. Un actif au T5 qui est plus gai. Très bien. 52 mêlée au niveau 50 donc au niveau 1 quoi du... Ouais ouais mais pfff. Ouais mais bon en vrai les Dauphinaux c'est pas ouf. Ah oui ok regarde niveau max effectivement je vais regarder. On est sur du pareil quoi. Juste tu gagnes un peu plus de puissance à chaque fois que tu termines un mob. Donc en vrai c'est pas... Le scaling est pas ouf. Et globalement euh... Bon. Globalement c'est ok mais c'est pas... En vrai c'est très bien hein. Si vous voulez jouer au Yop vous pouvez hein mais... Enfin c'est pas optique quoi. Si t'aimes bien être un bourrin tu joues au Yop quoi. Le Fekka encore une fois le Fekka à tous les Temporis il le blinde juste d'armure. Genre ils le rendent le plus tanky possible mais du coup il sert à rien parce qu'il fait que tanker. Il place pas. Il tape pas. Il fait rien. Je sais pas s'ils vont faire la même. Si y'a qui joue Fekka et qui est main Fekka qui dit on est là dans le chat. Regardez le. Là tu vas te régaler hein. Donc les altérés des Fekka posent immédiatement un glyphe Aura dès leur invocation qui applique des points de bouclier sur les alliés et réduit les dommages finaux des ennemis dans une zone d'une case en carré. Le glyphe est reposé à chaque type de déplacement de l'altéré. Hors PM utilisé. Ok. Ok. Donc c'est du shield. C'est du shield dont on a pas les valeurs mais 90 du coup là on voit. C'est nul. J'avais fait Fekka sur le premier Oksatopia je me faisais chier. Ah bah là si tu le fais sur le deuxième je pense que tu vas te faire chier aussi. Euh bouclier Fekka donc ça. C'est bien pour la ligue. Ouais c'est bien pour la ligue mais la ligue on la tape en EK aussi hein. 150% du niveau d'accord. D'accord d'accord. Donc là on a encore une fois des... On a de la puissance elle sort d'où la puissance ? Ah quand il subit des dommages. Le problème c'est que en gros il va mettre ses protections et du coup vu qu'ils auront des protections ses altérés vont pas se faire focus donc il va pas gagner de puissance donc le buff sert à rien c'est nul. Alors certes il va tanker hein mais les autres auront pas besoin de tanker et ils vont tuer le mob deux fois plus vite. Donc flemme. Là on a quoi ? En altéré allié invulnérable dommage en mêlée. Et après prochain tour à distance. Et au moins de CPAPM ok pourquoi pas. Pourquoi pas mais c'est un actif qui est pas ouf. Enfin c'est un mot stimulant au moins bien. On s'en fout. Et euh... Bon ok. Une armure de Ghosn qui est nulle. Et préservation. Applique l'état préservé sur les altérés du lanceur et réduit totalement les dommages subis par les ennemis. Leur applique un bouclier à chaque dommage subi. Subi par les ennemis. Comment ça ? Bon ça doit être mal écrit mais bon. Je suppose que ça protège pas les ennemis. Euh... L'intervalle de relance se partagé avec les soeurs ultimes de l'autre classe. Ok. Big ZZ. C'est vraiment ZZ. Début y'a mieux en late que pour serve. Voilà mais même. Si seulement les Zoraglyphes c'était des Zoramir. C'est pas ça ? Tu parles vrai, tu parles vrai. Ouais. Bon FK les gars c'est any tiers. Euh... Globalement. C'est nul. FK. Poubel tiers. Que de la protection. C'est trop chiant quand t'as un mecha. Pas besoin de protection. Non non mais en vrai de vrai. Yop, Kras c'est tout à fait jouable. Euh... Yop, Kras c'est tout à fait jouable. FK là c'est du truc défensif dans un mode de jeu où t'as pas besoin de défense. Donc c'est nul. Tout simplement. Après avoir hein. Ça se trouve on va avoir des altérés éclatants que sa grand-mère frère. Non. Non 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 c'est un Temporis. C'est sûr que ça va être fumer. Il y aura surtout les premières semaines. Il met tout le temps du temps à faire des mises à jour sur Temporis. C'est pas comme sur Weaven. Où t'as des hotfix à 11h tous les jours. Euh... Là ça va être euh... Il va y avoir une mise à jour au bout de deux semaines. 100% il va y avoir des passifs buggés comme à chaque Temporis. Oui ça c'est sûr. Et il y a plein de trucs qui vont pas marcher. Enfin bref. J'avais kiffé jouer mon Feka, mon premier Onsetopia. Désolé de souké hein. T'as le droit d'aimer hein. Tu peux... T'as le droit d'être heureux hein. Mais globalement c'est pas fou quoi. Le joueur de Feka égal sous drogue. Si tout veut. Vous pensez... Vous pensez combien de temps ils ont bossé sur les Tempo ? Ce Tempo en particulier. Euh... Je sais pas. Je sais pas Lya c'est trop dur à dire. En fait c'est pas trop une question de temps. Pour moi c'est une question de jour homme. Combien de personnes ont travaillé sur le projet et sur combien de temps. Mais là là déjà c'est plus la même équipe donc euh... Moi aussi en terme de dev c'est les mêmes. Ils sont tout le temps... C'est à peu près les mêmes mais... C'est pas les mêmes mecs qui présentent effectivement. Bah c'est un Tempo repris ils l'ont juste amélioré. Oui 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 clairement. En vrai ils ont pas passé beaucoup de temps dessus hein. Il y a eu beaucoup de temps côté... Design pour refaire un peu les mobs et tout. Enfin côté graphisme pardon. Euh... Mais après en terme de développement c'est ok quoi. Il a dit jour homme. Vous connaissez pas jour homme ? C'est comme ça qu'on... On quantifie le coût d'un développeur. J'hésite entre Ossa que j'ai déjà choisi ou Ek. Euh ouais. Ossa moi je l'avais mis très haut dans ma tier list l'année dernière. Mais le fait est que c'était très fort mais... Picure motivante flemme l'Eka. L'Eka. Ça va partir en 4 Ek nous dans la team hein je crois. Oh sûrement. T'emmerde pas ouais. On va voir hein mais... On va partir comme ça hein. Bon. Châtiment du coup. On passe sur le Sacrieur. Un pic et un châtiment de puissance sur les altérés des Sacrieurs. Dès leur invocation. Augmente leur puissance à hauteur des dommages qu'ils ont reçus. Il y a peut-être au charme on sait pas. Ok on va voir. De toute façon il y aura toujours la fameuse Popor SP infini dans le pack à 25 balles non ? Très fort. Très 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 possible. Mais j'avoue que moi il y a un monde où je vais pas la prendre hein. Si je pars avec Aflip il y a un moyen que je speedrun le truc hein. Sacrie fumée en orli. Ok. On va lire. Appliquer un châtiment de puissance sur les altérés des Sacrieurs dès leur invocation augmente leur puissance à hauteur des dommages qu'ils ont reçus. Lorsqu'un altéré d'un Sacrieur subit des dommages à distance augmente ses PM, s'il subit des dommages en mêlée augmente ses PA. Donc il gagne de la puissance à hauteur des dommages. Il y a pas de limitation. Ah si si. 100. 200. 300. 400. C'est nul. C'est nul. Je suis désolé. C'est très fort hein mais c'est nul. En vrai en fait t'as pas envie de te faire taper les combats se terminent genre. Les combats se terminent en fin de T1, T2 grand max. Genre toutes les mécaniques de châtiment c'est nul. C'est un non. C'est une fausse bonne idée c'est un bait. N'y allez pas. Ça donne envie comme ça mais non. C'est un vrai genre c'est fort mais vas-y. Vas-y FF. FF. Si là on a quand même le passif. Tu parles de passif AFK pardon. On a quand même le PAPM qui est quand même intéressant. En vrai le PAPM il est cool. Mais je crois que le problème c'est que les altérés ils ont un certain nombre de sorts à envoyer par tour. Et quand t'avais 16 PA je crois ça servait à rien. Au dessus de 12 PA de 14-15 PA. T'étais vraiment limité en action et tu pouvais plus rien faire avec tes altérés. Donc les PAPM ils sont même pas si intéressants que ça. Mais en vrai pour moi je le mets. Un passif comme ça je le mets presque au niveau du yop et du crack. De toute manière ils ont besoin de stack aussi leur passif. Mais je le mets clairement pas au niveau d'un Ekaflipa. Jamais tu clears level T2, level 60. Attention, attention, attention. Avec les 30% de crit de l'Eka. Et puis pareil hein. Ouais t'as 30% de crit de base. Et puis attention il y a les nouvelles panoplies qui donnent des dos fixes et tout. Attention ça va vite hein. Il y a des panneaux 50-60 là. Avec l'amiga jour Valonia là. Qui cogne de fou. On va être bien. Et je parle toujours à 4 joueurs effectivement. Je parle vraiment de combat à 4 joueurs. Nous on va jouer à 4. On va pas rush en solo. Donc euh. Je te dis que dans une team de 4. Au T2 tu cleans hein. Avec 8 altérés sur le terrain. T'en fous quoi. Par bien de 100% et tu seras plus efficace. Effectivement. Ah c'est niveau 60. Tu vas T2 même à 2 joueurs. Il y a des chances même d'ailleurs. Nous. Sur Osatopia. C'était tellement facile. Qu'on visait très souvent même les duos direct. On visait les duos. On se splittait à la dernière salle. Comme ça ça allait plus vite. Tellement c'était simple. Bon. Le passif c'est bien. Mais sans plus. Je dirais. Euh. On a quoi ? On a une transpo. Applique l'état transposé sur la cible. Sacrifie une partie des points de vide du lanceur pour échanger de position avec la cible. Ouais ok. Le soigne immédiatement. Et le soigne d'une partie de dommage. Ouais c'est pas ouf. Le soigne. Enfin le positionnement pourquoi pas. Mais le reste est pas fou. La tirage c'est sympa pour le coup. Ça j'aime bien en vrai. Sur un altériste à crier. Le soigne s'en fout. Assouplier t2 en follow. Moi je faisais ça. J'avais pas d'amis. Ouais ouais ouais. Mais après. En vrai. Moi un temporiste. Je suis quand même là pour passer du bon temps. N'est ce pas. Et ça fait quand même l'occasion de jouer avec ses potes. Moi j'aime trop. Niveau sang. T'étais au glue rendu haut. Tu lui pisses là dessus. Ah ouais. Non mais c'était. J'espère qu'ils vont les nerfs un tout petit peu quand même. Les différents. Les différents altérés. Autos. Je veux bien que ce soit facile. Mais là c'était vraiment 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 trop facile quoi. Y'avait rien. Dans les combats quoi. Couronne d'épines. Applique l'état couronne d'épines sur un altéré. Allier. Renvoie une partie des dommages. Je suis mis en mêlée. Bon c'est sympa. Mais c'est pas ouf. Folie sanguinaire. L'hérode. Combien d'érosion. 40% d'érosion. Ça c'est sympa. Transfère une partie de sa vitalité à l'altéré d'un sac rieur le plus proche. Qui se trouve à 4% ou moins. Et donne 10% de sa vie. L'actif il est solide là. Ouais ouais. Il est vraiment fort. Mais le niveau 190 pour voir si c'est à 50% ? Non non. Ça sert à rien. 40% c'est déjà max. Il y a déjà 10% d'érosion de base. Donc t'es déjà capé là. Juste avec ça. En vrai l'actif est très très solide. Utilisation par tour 1. On a quand même de l'érosion full direct. Sympa hein. C'est très sympa ça. Ok. C'est 10% de la vie du mob je crois. Ouais bah justement c'est fort. Sur un boss, un actif qui met du 1000 quoi potentiellement. Enfin j'abuse. Enfin ça dépend des boss tu vois mais. En vrai c'est intéressant. En fait moi je trouve que c'est surtout les 40% d'érosion qui sont cool. Un actif comme ça un peu free une fois par tour. Il y a des trucs. Les mobs qui ont beaucoup de résistance de base. Enfin qui se donnent beaucoup de résistance. Les avis de recherche. Entre nous l'érosion c'est sympa que version Groloum. Non 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 non. En vrai non. Tu tapes même pour Roi et Reine. Tu peux vraiment éroder. Ça évite qu'ils régènent full vita à chaque fois. T'as des... En fait t'as des trucs à faire. L'érosion c'est très très fort. Et là c'est vraiment une érosion gratuite. 1,6 de portée. 3 PA une fois par tour. C'est très cool. Mrs. Freeze c'est bien. Tous les mobs qui se régènent c'est bien. Ça dure 3 tours et pose un état infini. Donc probablement pas réapplicable sur une même cible. Mais 40% les gars en 3 tours. 3 tours t'as le temps de la descendre à 1HP ta cible. 1HP max. Peu importe ce qu'elle fait quoi. Pis pour ça aussi genre aux avis de recherche et tout. Ça c'est des trucs qu'on doit taper à chaque Temporis. Les Vitiglourson qui se montent à je sais pas combien de... De... De résistance. Les Caillouloud. Les trucs comme ça un peu chiant là. Tout ça là. Un sort et c'est finito quoi. En vrai c'est sympa. C'est sympa. Pour moi en tout cas c'est une force. C'est situationnel. Mais pour moi les bons actifs c'est ça. C'est des actifs dont tu te serres quasiment jamais. Mais la fois où t'en as besoin tu l'as et t'es content quoi. Il y aura des altérés héros mais c'est fort. Ouais ouais je suis d'accord aussi. C'est sûr qu'il y aura des altérés érosion. Mais là c'est 40% d'un coup boum terminé quoi. C'est sympa. Pour moi voilà c'est pas non plus... Je le mets au même niveau que le Krah et l'Yop. On va dire. Personnellement. Euh... Je le mets au même niveau que le Yop on va dire. Allez. Dans l'idée. Le Sacrier dans son ensemble. J'ai pas encore regardé l'ulti. Sur ultime Sacrier pendant 2 tours. Applique un seuil de 1 point de vie et l'étape barre ou d'honneur sur les altérés du lanceur. Quand le seuil est atteint. Rends l'altéré invulnérable et augmente ses dommages finaux occasionnés. Tue l'altéré à la fin de son tour de jeu. Ok. Augmentation des dommages finaux de 50%. Mais bon c'était 5. Pourquoi pas. Mais c'est pas... C'est pas... Enfin... Pour moi c'est pas Gamebreaker quoi. Le problème c'est que c'est le seul truc bien sur le Sacré comparé au reste. Qui ont plusieurs trucs utiles. C'est Bof tier. Euh... En vrai l'attirant c'est sympa je trouve. Le placement comme ça. Pouvoir attirer des mobs pour pouvoir les fumer avec les altérés. C'est plutôt cool. J'aime assez. Couronne d'épines c'est là. Donc bon... On s'en fout mais bon c'est là. Et la transpo pourquoi pas. Un petit tiers de placement c'est jamais vraiment nul tu vois. Et le passif. Il donne quand même le PAPM en passif. En vrai passif. C'est cool. Et les stats. Et les stats. Mais ça faut se faire taper donc. En fait faut quand même se faire taper donc c'est chiant. Parce que suffit que t'aies plus de res que ton pote. Et tes altérés se font jamais taper. Et du coup tu profites jamais de ton passif. En vrai je le mettrais quand même un peu en-dessous du hop. Un peu en-dessous. Mais je le mets au-dessus de l'Ekaflip et du... Et du truc. Vous savez quoi je vais faire une tier list vite fait. Je vais faire une tier list. Ce sera pas la tier list officielle. Mais juste pour que j'ai les trucs en tête. Euh... OMG. Alors attendez je change de scène si jamais je dois remplir des informations personnelles. Je check vite fait. Merci à Aurel pour le follow. Bienvenue à toi. La tier list c'est juste pour le positionnement. Ce sera pas ma tier list officielle. Je vais vraiment pas la mettre de la même manière. Hello shame également. Merci à toi pour le follow. Donc là on tape. Ok je suis connecté. Temporis. Est-ce qu'on a les classes? On a les classes. Il faut le dernier Temporis du coup. Il y a le... Il y a le forgelance maintenant. Peut-être que je peux juste mettre d'eau fixe en fait. Je t'en fous de Temporis. T'as pas... T'en avais une en bas. Là on se classe le 5v5. Est-ce qu'on a le... Est-ce qu'on a le forgelance? Il est pas mon pote je crois. Il est pas. 2.54 il y a le forgelance ou pas? Je vois pas de lance hein. Je vois pas de lance non plus hein. Vous voyez Isabelle il y en a pas une qui est bien là? Putain. Ça c'est une belle tier liste. C'est une belle belle tier liste hein. Une meuf de dos fixe pétable. C'est... C'est des belles tier listes. On a la commu qu'on mérite. Euh... Forgelance peut-être? Oui non peut-être? Pas du tout. Pas du tout hein. On peut pas trier par date. Trier par récent. Occertopia 2. Ok. Bon. C'est les screens de trucs. Clic. Aïe aïe aïe. Aïe. Aïe aïe aïe. Non on ne clique pas. Mais ça peut pour test. All bonheur. Alors du coup jusque là on a dit quoi? On a dit qu'il y avait Ekaflip qui était tout en haut pour le moment. Qui était vraiment genre là. Et genre la deuxième classe serait là dans l'idéal mais bon. Euh... On met Eka en haut pour le moment de ce qu'on a vu. On met... Hum... Le Feka en D. Leni en D. On met... On met... Le Kra en A. Le Yop en B. Le Yop on pourrait presque le mettre en A mais... Enfin... A voir pour les autres hein mais... En A mais genre derrière le Kra. Ouais mais je trouve que c'est limite... Enfin le Kra est quand même un peu mieux je dirais mais... A voir. Yop. Et c'est quoi l'autre truc déjà? On en a pas vu un autre? Ah le Sacré. Le Sacré qui est en B hein. En bon B. Et le Yop il serait plus que en A quoi dans l'idée. Ok. On laisse comme ça on verra de toute façon il y a encore les autres classes et tout. Ok. On reprend du coup. Sacré hier c'est nous. En gros. C'est Dida. Salut à toi. C'est Dida. On va lire le passif. Je vous lis pas le... Enfin si je vais vous lire le passif mais je bois un peu d'oie avant. C'est Dida je pense que tu peux le mettre à côté de son poténie hein. Direct hein. Alors déjà il y a un truc qui est chiant c'est que ça transforme en arbre. C'est une animation. On aime pas. Ça prend du temps. C'est chiant. Lesards ou Sadida mûrissent à partir de leur deuxième tour de jeu. La taille et les soins de leurs glyphes sont plus importants. Si on est que sur du heal c'est nul. Ennemi insoyable c'est sympa mais le reste c'est nul. Le passif est claqué au sol. Ensuite du côté manipulation pour presque. Applique l'état manipulation. Téléporte la poupée dans l'état sur la case ciblée et lui applique l'état manipulé. La portée maximale du sort est infinie pour le premier lancer. Ça fait quoi ce truc ? Attends. D'accord. C'est un truc de placement. En vrai c'est pas trop mal ça pour le coup. C'est pas horrible. On oublie pas que le passif de base était nul. Sadida s'était broken à cause de deux altérés. Y'a plus son passif dégâts par autre PM c'est buff. C'est vrai qu'il y avait un truc où le Sadie était broken pendant un temps là. Mais il s'est fait nerfer direct. Alors dans un cercle de trois cases autour de chaque altérés Sadida dévoile les invisibles, attire les ennemis, augmente les dommages subis par les... Ah oui oui c'est vrai que le Sadie était intéressant quand même dans un sens de base. Parce que ils avaient une vue de nez. Une vue de nez drone. Une vue de nez à 120%. Donc ça rigole pas quand même. Sur les ennemis infectés. En vrai c'était correct. Enfin c'est vrai que c'était correct. Mais le fait est que en fait on explosait tout donc on avait pas besoin. Mais dans l'idée c'était correct. Applique l'état infecté sur l'ennemi ciblé. Lui retire de l'esquive PM. L'état infecté ne peut pas être appliqué sur un ennemi étant déjà dans cet état. Ok. Moins dix trucs. Moins 1 PM. Et on a encore une faiblesse résistance. Faiblesse résistance. Enfin debuff de résistance c'est très fort en vrai. Niveau 190. 10% de raise en moins. Y'a plus de vue le nez comme ça. C'était sûr c'était vampire wet bien vu le lien. THL Omega Turbo Broken. C'est très très fort. Je suis d'accord avec toi. Les actifs sont très forts. Le problème c'est qu'on se rappelle hein. Ils sont temporaires si on n'utilise pas les actifs. Du coup c'est fort mais c'est pas fort. Mais ça va pas être avec le pote ennemi. Ça va être au dessus quand même. Et le fracas non. Exactement Dreyos. Ça vous fait remonter des souvenirs là. Y'avait la hyène aussi. Comment elle s'appelait. Ouais la hyène. Ouais la hyène. Je sais plus comment elle s'appelait. Non plus. Elle tapait feu. Retire de la fuite aux ennemis et leur applique l'état infecté. Il y a un cercle de deux cases autour des altérés. L'état infecté ne peut pas être appliqué sur un ennemi ayant déjà dans cet état. Ah et là on a encore une faiblesse. Il y a une nouvelle faiblesse. Lorsqu'un intérêt d'incertitude occasionne des dommages à un ennemi dans l'état infecté. Tous les ennemis dans l'état infecté perdent des PM et des résistances. Si ça c'est fort les gars. Ça fait rigueur. Bien vu bien vu. Ça fait rigueur. Oh le frère. Ça les gars c'est fort hein. Franchement les kick raise comme ça là. Tu passes à moins 30% cumul max des effets 3. Moins 30% de raise. Faut que je check les niveaux. Là je check les niveaux. Je suis à moins 10 déjà. 30% de malus raise. C'est fort hein. Non 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 les deux sont pas cumulables. Je pense pas. En fait il y a l'état infecté qui fait ça. Mais en gros ça ça implique l'état infecté en zone autour des mecs. Et ça tu peux le mettre sur un mob direct. En plus le Sadi peut rester loin. Le sort se lance direct sur l'altéré. Ouais le problème c'est que. Tu joues d'abord le Sadi puis l'altéré. Et du coup les mobs sont pas forcément autour de l'altéré. Donc ça c'est un truc qui est un peu chiant en combat. On préférerait pouvoir. Après là maintenant t'as le repositionnement de l'altéré avec le premier sort. Franchement sur un serveur. Où il y avait de la difficulté. Le Sadi serait top tier. Mais le problème c'est qu'on est pas sur un serveur avec de la difficulté. Mais euh. Mais franchement le Sadi c'est loin d'être dégueu. En vrai c'est pas si nul que ce que je pensais ça va. On va le mettre en B je pense. On va le mettre en B mais parce que le jeu est facile hein. Sinon il serait vraiment en A voire S. Le Sadi top 1 sur la ligue. Peut-être. Du coup comment vas-tu ça va bien et toi Iwoki ? Top 1000 sur le reste. Bah pas 1000 tu vois. Parce qu'en vrai il sera typiquement toujours mieux que le Feka et l'enni qui font que heal et shield. Lui au moins et kick raise. Pour lui et les autres. Ca nerve pas ses dégâts tu vois. En vrai je peux même le mettre devant le Siakri je pense. En vrai de vrai. Parce que le Siakri si il se fait pas taper il a aucune augmentation de dégâts. Le Siakri il a toujours les thins infectés, les kick raise et donc il fait plus mal. Par logique. Et en plus les autres peuvent en profiter. Ca va nickel. Est-ce que je peux te demander le nom de ta chaîne Youtube STP ? Tape tout sur Youtube ou sinon je crois que dans les panneaux ensuite du stream. Il me semble que j'avais mis les discords, les twitter et tout. La tier list peut changer en fonction des nouveaux altérés bien sûr. Bien sûr bien sûr mais pour le moment on est quand même sur une idée globale tu vois. Ce qui est important pour moi je trouve c'est vraiment le fait que les passifs soient forts. Les passifs c'est vraiment le truc le plus important et de loin. Mais effectivement ça peut changer. Des fois il y a des petits trucs broken bien spécifiques à certaines classes qui peuvent arriver. Ca on est jamais à l'abri de ça. Mais globalement ça va quoi. On rappelle aussi d'ailleurs qu'il y a toujours la meumeu là, la vache. Je sais plus comment elle s'appelle. La vache qui allait parfaitement avec le KRA avec l'Ekaflip au niveau 100. Qui était assez facilement chopable. Et qui mettait bien. Javache. T'as la Javache. T'as des petits IT. Ok je vais voir merci beaucoup et bonne soirée à vous tous. Ciao Ewoks. Merci bonne soirée à toi également. En solo le TP PO infini ça peut être ok pour speed certaines maps chiantes. Alors attention je suis pas sûr que ce soit le TP PO infini Ymir. Si on relit le truc. Si on relit le truc c'est le premier sort. Donc en gros quand il sélectionne son altéré. Il peut le sélectionner peu importe sur la map tu vois. Mais dans l'idée. La TP derrière il peut la faire casse si casse autour de lui tu vois. Si je dis pas de bêtises. Au premier lancer applique l'état manipulation pour presque. Et au second lancer téléporte la poupée dans l'état sur laquelle ciblée. Par contre son IA était bug elle marchait pas avec Liberté. C'est vrai. C'est vrai que Liberté de vie altérée. Bon Mutapin, Javache qui était difficile. Mutapin on est très triste hein parce que. Il était très fort. Le Uruizan aussi qui était chiant il passait pas ses tours ce chien. C'est ça ? Le Uruizan là il galérait à mettre ses sorts. Ouais mais ça allait encore lui quand même. Mais oui effectivement. Effectivement effectivement bon. En vrai Sazida moi je trouve ça quand même très très correct hein. Très très correct. On le met là franchement moi je suis à deux doigts de le mettre devant Liop hein. Je veux pas dire mais. Parce qu'il y a quand même le délire des résistances qui profitent à toute la sim tu vois. Et si tu le fais jouer avec de l'initiative en premier. Il met un peu de truc. Il met un peu des. Des vulnets partout. Tu peux être sûr que le combat il termine pas. Franchement devant Liop en groupe. Moi je suis. Allez je suis d'accord avec toi Sahil. Je vais le mettre devant. Je le mets pas au niveau du cra. Ah oui en groupe par contre oui hein. Ah c'est fort en groupe. Franchement moi je me dis presque. Ah j'ai pas regardé l'ultimate. Applique l'état intoxiqué sur les altérés du lanceur. Implique un poison en fin de tour dans le meilleur élément d'attaque de l'altéré pour chaque attaque occasionnée aux ennemis. Neuf dommages meilleur élément. L'intervalle de relance globale est partagé ok. Bon l'ulti est un peu au chef tiers par contre. Dajac T2 et Sazida. Non 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 quand même pas. Abusons pas. Mais effectivement. Mais moins 30% les gars c'est vraiment super super fort. Moi je suis vraiment à deux doigts de le mettre là. Mais le problème c'est que c'est pas le passif c'est l'actif. Le passif est nul. L'ulti cumulable c'est grave fort non ? En fait c'est un poison de fin de tour c'est bien mais c'est pas bien. En fait c'est toujours pareil. On préfère avoir 30% dommages finaux qu'un... Enfin 50% je crois c'était pour le Sakri ou pour le Yop ou le Krah. Ou 200 2 crit qui est un poison de fin de tour parce que les poison de fin de tour c'est chiant genre. C'est chiant. Souvent le mob il est limite mort avant la fin de son tour donc... Ça se cumule 10 fois. Ok. Mais ça marche en AE pour le coup. Effectivement l'AE est sympa mais... On est tour 5 il n'y a plus de mob en dehors du boss de tour 5. Et normalement il n'y a même plus de boss mais... Ah mais tu peux monter à 90 d'eau dans le meilleur élément c'est trop fort. Attends attends je vais relire. Ouais parce que c'est parce que tu n'as pas mis niveau max. 12 dommages. Donc tu peux monter à 120 dommages dans le meilleur élément. Nan les gars moi je suis dégueulé je trouve ça nul hein. Ouais t'es pas fou hein. Moi je trouve ça nul. Tout le côté AOE c'est un bait de toute façon au tour 5. Jamais t'as encore des mobs en vie sur un Nocathopia. Jamais jamais. Surtout quand t'as moins 30% de raise. Le poison de fin de tour c'est de la merde. Y a rien qu'on aime hein. Pour main propre à la limite tu vois. Pour faire un main propre c'est sympa. Tu fais un petit ulti en vrai ça m'aime bien. Mais à part main propre franchement là je vois rien. Je vois rien du tout. Je suis pas sur un truc euh... Nan. C'est pas l'ulti qui fait briller le 7 délai en tout cas. Le 16 est fort pour ses Vulnay et Lucie Joseph. Ouais. Exactement. Mais d'ailleurs du coup je suis limite à le mettre au niveau du KRA moi hein. En vrai les Vulnay sont cool. Le problème c'est que c'est un actif. Et l'actif faut pas oublier qu'en jouant au 4K t'as pas le bien d'actif. 4K tu passes ton tour avec le café puis c'est terminé. Et tu cleans plus rapidement en fait du coup vu que tu prends pas le temps de lancer tes sorts. Mais le KRA il doit stacker. Franchement si on compare le KRA, le KRA il a de la portée et des dommages distance en gros. Le Sadida il a les Vulnay. Le KRA c'est passif mais il doit stacker donc ça prend quand même un peu de temps. Il a un peu de placement avec le recul. Mais le Sadida il a la possibilité de mettre des Vulnay en jaune qui profitent à toute l'équipe si jamais il est à l'initiative. C'est pas mal aussi hein. L'autre problème du Road PM c'est que ça foire des tchals et il y a des boss qui ont des mécaniques contre donc je pense c'est B. Je vois. Monsieur Vodou, merci à toi. Bienvenue. Tu penses que c'est B. Ok. On laisse B. On laisse B pour le moment on verra par la suite en fonction des nouvelles classes. Mais B c'est déjà bien. Mais au dessus du yop je trouve que c'est une bonne chose déjà. Parce que le KRA il a quand même un truc passif qui le rend un peu plus simple à jouer. T'as pas de survie du perso avec le Sadida contrairement au KRA. Ah les gars, la survie du perso sur Temporis c'est un non hein. Y'a pas de... Jamais ton invocateur est en danger hein. Ça n'arrive pas. Ossamodas. On m'en a dit pardon du bien de l'Ossamodas. Il était très fortement ranqué au dernier Ossatopia. Mais le fait est qu'il a pas été tant joué que ça parce que l'Ekaflip... L'Ekaflip était trop fort. Sorts passifs. Le coût en PA des sorts est réduit et leur portée est augmentée. Ah c'est vrai qu'il y a un coût d'invocation. Moins 1 PA plus 1 PO. Bon. Le passif est bof. J'suis pas d'accord le bon de l'Eka carré. Oui oui ça carré une fois dans l'année mais vraiment une fois hein. Non en vrai ça m'est bien. Ça m'est toujours bien mais c'est pas une dingue. Je te dis au bout d'un moment tu n'utilises plus les actifs. Y'a plus de 3 altérés. Y'a... Y'a plus de 3 altérés. C'est quoi que tu veux dire Lya ? C'est très bien en early quand t'as pas assez de PA. Mouais ouais ouais. Peut-être on verra. Snuff merci à toi. Merci pour le follow. A voir Snuff. Mais de toute façon l'Eka flip c'est pas forcément la meilleure classe le tout 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 début du jeu en vrai. A voir pour un rush. Je sais pas à quel point on va pouvoir profiter des docrites rapidement. Puisqu'il faut quand même au moins 10-20% de docrites je pense pour que ce soit intéressant. Vu qu'on a très peu d'actions on peut pas se claquer les docrites. Enfin donc du coup on... L'Eka flip devient fort je trouve à partir du niveau 60. L'Occat avait 3 altérés avec la résurrection. Ah oui c'est vrai qu'il y avait un truc comme ça ok. Bon le passif c'est ok mais il est pas non plus fou clairement. La piqûre motivante qui était forte elle pour le coup je pense qu'elle va toujours être forte. On a quoi du coup ? Transmettre 50% des caractes élémentaires primaires et de la puissance du lanceur. Lui augmente ses PA, ses PM et sa taille. Tu peux surtout poser deux légendaires en un tour avec l'Occat. Oui effectivement. C'est vrai que c'est intéressant. Ça par contre euh... Je comprends pas. On a pas euh... Ils ont pas déjà nos stats de bail les trucs ? Ça veut dire qu'ils rajoutent encore 50% de stats gratuites ? Plus de PA, de PM ? Je crois que pour cette... Je crois que pour cette édition euh... Ce qu'ils avaient dit c'est que... Attends... Sur l'autre tempo euh... Ils avaient nos stats les altérés ? Ouais ouais ils avaient nos stats hein. Et là ils prennent 50% de nos stats en plus. Donc c'est vraiment une augmentation brute de 50% de tous nos trucs. Plus de PA, de PM... C'est solide hein. C'est solide. C'est très très solide ici. C'est très fort hein. Mais c'est deux tours, c'est pour une phase de burst. Mais c'est très fort. Attends... Ça fait quoi sur les ennemis ? Sur un ennemi réduit la durée de ses effets, ses dommages finis occasionnés et sa taille. Du debuff, moins 15% de dommages. Y'a pas les dommages mais c'est bien. Ah oui caractéristiques élémentaires effectivement y'a pas tout. Y'a pas tout. C'est vrai. Mais bon du coup c'est plus mono-éléments je dirais. Ouais je suis d'accord les dommages en moins, snuff, ça a quand même son importance ça. Sauf si les dos élémentaires sont compris dedans je sais pas. Je dirais que non, caractéristiques élémentaires. On dirait pas. On dirait pas que c'est compris dedans. C'est vraiment juste agi, force, chance, intelligence. Et la puissance en gros. Bon en vrai ça reste fort. Rien que les 2p à 2pm sont forts hein. Et en plus on a le debuff. Ça c'est cool la versatilité j'aime bien. C'est une fois par tour par contre. Et je crois que ça dure un truc genre 2 tours c'est ça. Et c'est un cooldown de 3 sur un mob dedans. Y'a pas un délire où il est dans l'état piqué et l'état piqué ça empêche d'avoir une piquée. Dure pendant je sais pas combien de temps. Où est-ce qu'on voit ça ? C'est pas écrit. N'affecte pas les identités ouais ok c'est pas écrit. 2 tours sur 4 ok. C'est pas aussi écrit mais je vous fais confiance. Bon c'est comme l'année dernière en gros c'est à ce niveau là. C'était très fort hein mais c'était pas... Pas insane. Enfin les kflips étaient meilleurs encore une fois. Partage les dommages entre les altérés alliés en jaune. Ok on comprend. Délo merci. Casuality pour le follow. Bienvenue à toi. Fouais sur un ennemi dans l'état piqué ou un altéré allié la tire vers le centre de la zone. Si la case est occupée le téléporte symétriquement par rapport à la cible. Ça c'était un bête de sort hein. Pour le coup c'était vraiment un très bon sort de placement. Très cool à jouer. Niveau 190. C'était 1 à 8 de portée donc c'est très cool. Casuality tu peux pas mettre des liens dans le chat. Je sais pas ce que tu voulais partager mais... N'hésite pas à nous dire. Ok on a une croix du coup. C'était un... Franchement c'était vraiment un sort banger hein ce sort je trouvais. Quand je jouais avec des gros sorts c'était très cool. 1 PA ouais c'est ça. 1 PA. 4 utilisations par tour. C'était vraiment un placement de folie. Très 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 cool cet actif. Magma cac a donné une carrière à ce sort. C'est vrai. Magma cac. Magma cac qui a vraiment donné une carrière à ce sort. C'était broken. C'était un lien pour un rendez-vous orthophonique mon ref. C'est moi qui régale. Vas-y bah... Chacun va régaler mon frérot. On peut tous se régaler entre nous. C'est l'avantage. N'hésite pas. Au niveau des classes. On reprend. On a les nutrophes. Qui arrivent. Hello Mix Moumoud. Merci à toi pour le follow. Les nutrophes. Parce que du coup... Non l'Ossa. L'Ossa on a même pas classé du coup. Pour la tier list. L'Ossa on le met ouf. On le met... Est-ce qu'il est au dessus du sadidal Ossa ? Franchement je sais pas. Je sais pas. Ossa A plus Imo. A plus tu mets toi. A plus même. Est-ce que c'est passif ? Le passif est nul. Ça dit Ossa Krah avec je dirais... Ça dit Ossa avec Krah je dirais facile. T'as pas vu l'ultime. C'est vrai que j'ai pas vu l'ultime. Pardon. Pardon, pardon. Je check. Sœur ultime. Ressuscite le dernier altéré mort du lanceur. Avec la totalité de ses points de vie. Le lanceur est soumis aux contraintes de lancer d'un altéré. Ouais. C'est nul en vrai. La picture c'est fort quand même plus le fouet. Ouais mais c'est de l'actif. Non non c'est pas S. C'est pas S. Ça a rien à voir avec le... C'est 10 fois moins fort que l'Eka Flip. Ça n'a rien à voir avec l'Eka mais... Ça a des très bons actifs. Comme le sad je dirais. Donc c'est soit on met tout en A. En gros pour moi je le mets au même niveau que le sadie. Donc... Qu'est ce qu'on fait ? Soit on met... Le truc en A direct. Soit on met les deux en A. Soit on laisse les deux en B. Mais je pense que le Kral imite un peu surcoté là haut. Par rapport à l'Ossa et au sadie en tout cas je veux dire. Pour moi il n'y a pas un écart de fou entre les trois classes. Les trois classes ont une bonne augmentation de dégâts. Plutôt facile à mettre. Juste le Kral c'est passif. Mais l'augmentation du Kral est pas ouf. Deux legs T1 c'est bien. Deux legs T1 c'est bien. Après est-ce qu'on jouait deux legs à l'époque ? Ouais Mutapin Val d'Ingume mais en toute fin de serveur. Sadie Ossa en A avec Kral. Diop sacré c'est clairement... Allez on va faire ça. Les deux sont forts c'est A. Ok Mister Vodou. Pour moi le sadie est vraiment fort mais c'est chaud de rush avec. Ouais c'est actif en fait. Je pense que tu rates KRA trop haut personne. Le KRA il est un passif. Il tape avec un passif et il peut l'appliquer tout le temps. Contrairement à l'Ossa et au sadie où il faut faire des actifs. Et le faire des actifs c'est perdre du temps. C'est faire des combats plus longs. En sachant que je vous rappelle que les mobs explosent déjà le combat en fait. La plupart du temps ils ont pas besoin de buff, de placement et tout. Juste tu passes, les altérés font leur tour et le combat est terminé quoi. Donc j'aime bien le côté passif du KRA c'est pour ça que je le rate un peu au dessus. Mais en vrai même l'Ossa par rapport au sadie. Bah je sais pas en vrai c'est chaud à dire comme ça. Là il y a juste une piqûre à faire. Et là il y a un état infecté à poser. En vrai il y a pas dix mille experts à poser à faire non plus. Pour le sadie ça va. Je vais vous laisser bonne soirée à tous. Bonne soirée à toi vas-y. Merci beaucoup d'être passé. Et bonne nuit si jamais tu vas te coucher. Je pense qu'il sera de KRA trop haut. Est-ce qu'on rate le KRA trop haut ou pas ? Franchement je sais pas. Non. J'ai pas trop l'impression. KRA c'est fort. T'as la flèche de recul qui est sympa. T'as l'oeil de taupe qui est sympa aussi quand même pour des combats. Même si globalement tu les exploses encore une fois il y a quand même. Le recul gros c'est une dinguerie. Après l'Ossa a le fouet, il a la piqûre. En fait le passif du KRA est meilleur que le passif Ossa et les deux sorts sont très forts les deux. Le passif Sadi est nul. Le heal est vraiment chiant. On va laisser comme ça je pense. J'espère que tu vas mettre le Zobal en A tiers. Tu peux avoir 600 dopos, moins 100 résidus de pouce pour les mobs. Magmaqaq de retour. Ouais après Titch, attention on va voir. J'ai pas encore vu le passif Zobal. Mais les dopos en PVP, attention. Ils ont gardé que 16 altérés de l'ancien Zatopia. Zatopia. Ouais mais peut-être que Magmaqaq sera dedans tu vois. Je pense qu'ils vont prendre les plus emblématiques. Donc il y a un monde où Magmaqaq sera dedans. Mais les dopos attention parce que tu as quand même énormément de mobs qui à terme sont indéplaçables et tout. Ou énormément de boss. 16 et j'ai lu entre 40 et 50 altérés. Peut-être que c'est 50. Bah apparemment c'est 50 vu que vous avez plusieurs à dire 50. C'est ce qui avait été dit sur le live. Que genre ils avaient gagné, ils avaient gardé les 16 plus joués je crois ou autre comme ça. Bon après peut-être qu'ils ont changé ou c'est moi qui ai mal compris hein c'est possible. Ouais je sais pas. Moi j'ai pas l'info mais bon. On verra bien dans tous les cas c'est pas très grave. Est-ce qu'il y aura le Pokélex pardon, étendu. T'entends quoi par là Dréot ? Genre en mode plus vite altérés ce coup-ci ? Non non non. Il y aura toujours 150 altérés à aller chercher les gars. Peut-être 151 mais c'est tout. Ils ont retiré des altérés. On sera toujours à 150. C'est écrit noir sur blanc quelque part faut retrouver dans l'union. Non mais ok c'est pas grave hein que ce soit 15 ou 50. En gros il y en a un peu mais pas trop quoi. Apparemment le Zobal est le seul à pouvoir jouer un build de dopou très fort. A voir. Ok on regardera ça tranquillement. Donc Nomade. Appliquent l'état Nomade sur les altérés des génutrophes. Il gagne des PM au prochain tour pour chaque PM gardé pendant le tour. Il gagne de la puissance pour chaque PM utilisé. Euh... 52 puissance pour chaque PM utilisé, PM maximum à garder 6. Ok. Euh... C'est de la puissance, c'est un bon buff puissance. Maintenant... Il gagne des PM au prochain tour pour chaque PM gardé. Et il gagne de la puissance pour chaque PM utilisé. C'est pas mal après l'effet de devoir se déplacer à chaque fois c'est un peu chiant je trouve. Maladresse c'est moins 2 PM. Appliquent l'état maladroit. Et maladroit ça fait quoi on le verra peut-être plus tard. Etat intaclable. Ok. Sympa. Sympa. Sympa mais sans plus. Et... Sur un ennemi dans l'état maladroit réduit l'esquive PM, le retrait PM et la puissance. Retire l'état maladroit. Bah faut voir les gars les nus c'est... C'est mieux que... Ça va être le... Il va être là hein les nus. Il va être là. Euh... On check vite fait. Non merde. Je pourrais le check l'ultime. Appliquent l'étape bénédiction des ancêtres. Augmentent immédiatement leur PM. Augmentent également leur PM pour chaque admis tué pour le prochain tour de jeu. Donc... 150% des PM. Ok. C'est marrant. Des pourcentages d'augmentation de PM. C'est plutôt marrant. Maladroit tu peux juste pas remanadresse. Non du coup il y a l'autre état. Enfin tu peux mettre le debuff mais c'est pas fou quoi. C'est trop chiant le délire PM à se déplacer all combat. Je suis d'accord. C'est trop chiant. Euh ouais. Bah je trouve que là il va bien quoi. Il va bien ici. C'est quand même meilleur que l'ennifeca. Ça a quand même la moyen de se booster un peu en puissance et tout. Mais euh... Mais c'est un peu chiant à jouer. C'est aux F. C'est... C'est pas ouf. On passe au SRAM. Le SRAM qu'est-ce qu'il nous propose de beau ? Applique l'état insaisissable sur les alliés. Ok. L'éloigne de son attaquant et le rend invisible s'il subit des dommages en mêlée par un ennemi. Augmente sa puissance en étant invisible. Le rend intaclable en sortie d'invisibilité. Alors. Il faut qu'il se fasse taper en mêlée. Ok. 50 de puissance. Niveau 190. 200. SRAM c'est un A. SRAM c'est un... C'est pas un A. C'est pas un A je pense pas. On parle pas de solotage on parle de rush hein. Effectivement c'est une belle capacité de solotage etc. Mais euh... En vrai c'est pas un A. C'est clairement pas un A. C'est peut-être... C'est peut-être même pas un... Si c'est un B je pense. C'est une fond de B. Et l'autre... Il faut savoir s'ils vont le taper frère. Ouais. Déjà tous les trucs qui demandent d'être tapés moi j'aime pas hein. C'est comme le Sakri ça. Moi je le mets derrière le Sakri, je le mets presque au niveau de l'ennu hein. Mais je pense que c'est mieux que l'ennu quand même. Après est-ce qu'il a un buff de dégâts ? Ouais il a 200 de puissance donc c'est assez faible. Il a l'état intaclable qui est cool. L'invisibilité qui est pas ouf. Vous trouvez pas bizarre que les autres serveurs à part Manta et Shanna et Zag et Koto ils ont le même nombre de pré-inscrits ? Je sais pas dire. J'ai pas trop checké mais euh... Je suppose qu'il y a des paliers et que tout... Enfin les mises à jour sont pas vraiment à actualiser toutes les minutes quoi. Peut-être que quand t'atteins un palier ils le mettent à tel palier et puis après euh... Enfin je sais pas. J'ai pas de raison exacte mais bon... En vrai on s'en fout de ça non ? C'est pas... C'est pas très important. Euh du coup bon. Le passif est correct. Il est correct. On a le surpeur donc pousse la cible jusqu'à cette dernière. On va mettre au max. Rends le lanceur invisible et lui appliques l'état peur. À la mort de la cible téléporte les altérés du lanceur sur la première cellule disponible autour du lanceur et les rendent invisibles. Quoi ? Quand tu choisis pas ça te pré-select automatiquement dans celui le moins rempli. Ah oui ok donc ça... ça équilibre un peu. Possible qu'il y ait encore un effet exprès pour que les gens... Si on se fiche partout. Non non je pense pas. C'est le vax hein. Fais ceux qui prennent au hasard même palier et les serveurs qui sont focalisés par la commune active égale faune. Ok. Ouais ça m'a l'air d'être une bonne explication. Donc là on a... J'ai pas trop compris l'histoire. Attends on va regarder vite fait. Donc là il le pose. Ok il lui met l'état peur. Lui il va le tuer. Ah et ça le met... ok autour de lui. Ouais... Ouais... C'est bien hein mais bon c'est trop situationnel. Il y a des fois où ça va nous faire chier. C'est un nom hein je crois. Ouais je pense que c'est un nom. Piège scélérat pose un piège mono cellule qui attire les entités vers son centre et retire de la fuite aux ennemis dans une zone de 3 cases en croix. Si la cible est dans l'état apeuré augmente ses dommages subis et lui retire des PM. Ok donc il y a une petite vulné à tirage de 3 cases. 88 ça c'est très fort dans l'idée. Est-ce qu'on a envie de jouer à un SRAM tank ? Je sais pas. Je sais pas. Euh... Voyons voir comment ça fait. Ok. Avec la vue de nez. Un VIPVM pas ouf immo. Les IA sont pas comme... Sont pas connes comme avant. Ouais je suis d'accord. Salut comment on débloque-t-on les plantes... Débloque-t-on les plans de construction pour le Havroil ? Je sais pas Rakt. Je sais pas comment ils ont été... Ils ont été implantés ce coup-ci. Mais je crois que c'est des reliquats d'anciennes mises à jour. Euh... Mais euh... Mais je crois pas qu'ils soient toujours accessibles malheureusement pour les... Pour les îles. Avant ça se débloquait Abonta Brakmar. Je sais pas si ça a changé ou pas. Bon ok. C'est pas fou surtout qu'on rappelle que l'altéré va être potentiellement invisible de temps en temps et tout. Donc toutes les notions de tacle... Enfin retirer de la fuite pour un altéré qui va être invisible. Ça sert à rien du tout parce que bah il va être invisible donc il va plus tacler. Donc c'est de la merde. Euh... Piège de dérive. Pose un piège qui pousse les entités depuis le centre en jaune. Si la cible est dans l'état apeuré, l'hérode. Pousse les entités depuis le centre en jaune. Et il y a de l'érosion, 15% d'érosion. Si le piège est déclenché par un altéré Sram, le rend invisible et lui attaque la pique. Pardon. L'état dérivé. Ok. On va voir. Du placement quoi. Du placement relou. C'est bof. C'est bof. Et Sram c'est enutière. C'est enutière et c'est derrière. C'est même pas devant. Euh... Voilà. L'ultime c'est quoi. Renteur non invisible ou... Applique l'état disparition sur les altérés du lanceur. Les rounds invisibles augmentent leurs dommages finaux occasionnés de 10%. Ça dégage. Xelor. Triche tu dans le Sram. Xelor Xelor. Sort passif. Les altérés des Xelor gagnent des PA et du retrait PA dès leur invocation. Lorsqu'un altéré d'un Xelor retire des PA, ses PA augmentent, sa puissance augmente pour son prochain tour. Prochain tour c'est nul, on aime pas. Les PA on aime. Les PA on aime mais attention. Ah on a un PA de base déjà par contre. Le PA de base il est cool. 110 de puissance, ça fait 300 de puissance. FK supérieur à SRAM STP. Ça il innueve sans FK. Franchement je sais pas hein. Non parce que le SRAM a du placement, je pense qu'on va plutôt faire comme ça genre. Mais je pense qu'il est mieux que le FK, le FK a pas de placement il a rien, il a que de la tankiness. Tant qu'il n'est ça sert à rien. Le SRAM il a au moins l'invisibilité, le dé-tacle, le placement. C'est pas ouf mais bon il a ça quoi. FK et l'ennie ils ont rien hein. Ils ont rien du tout. On va faire comme ça je pense. Euh t'es ok je vais quitter ça. Je vais quitter ça également. Ok. Donc déjà Gielor rien qu'avec son passif il est déjà au-dessus de l'ennu hein. Déjà. Mon chat de 16 ans malade supérieur à FK. Je suis d'accord avec toi. Force à ton chat. Il a du dégâts aussi. Tu parles de qui qui a du dégâts ? Le FK ? FK il a pas de dégâts enfin il faut qu'il se fasse taper pour qu'il ait du dégâts c'est de la merde. Quand tu mets des résistances sur un mob il se fait pas taper. Ah le SRAM ? Oui il a un peu de dégâts mais c'est pas ouf quoi. Il a un peu de puissance et des dégâts finaux mais 10% de dégâts finaux sur l'ulti bon. Lui par contre il pose un altéré et il a un PA de plus du coup. Tu as dit quoi ? C'est pas grave. Ouais c'est pas grave. C'est la table du retrait PA. Le retrait PA est pas dégueu je pense y'a des mobs comme si ça peut être intéressant. Et le fait de gagner des PA est cool aussi. Et la puissance également. Franchement c'est pas mal hein le passif est cool hein je trouve. On est encore une fois sur un passif, un vrai passif. On a rien besoin de faire. Et ça c'est très bien. Ça c'est très bien. De la sagesse on va essayer d'en avoir pour le rush donc c'est cool. On aura du retrait PA. Y'a la vie 3 de ça à rush. Euh ouais. Oui mais bon après c'est une situation bien particulière. Mais effectivement pour Kayouloud c'est une petite dinguerie je suis d'accord. Quoi. Donc ok. Sors passif très bien. Sors passif pour le moment je le mets en A2 enfin je le mets devant le crâne. Littéralement. Enfin après c'est un PA. Les PA. Non un PA et 3 PA et 300 puissance potentiellement mais c'est tour d'après c'est le problème. Mais je le mets en tout cas je le mets par là quoi. En terme de passif uniquement attention les autres ils ont des mobs actifs. On a donc le contre sur l'altéré ciblé. Augmente ses PA que. Alors s'il subit des dommages ça on aime pas trop. Téléporte son attaquant à sa position précédente. Téléporte également l'altéré à sa position précédente si il est dans l'état téléfry. Ouah il a vu faire des bails comme ça. Faut que ça rate PA ou juste essaye de rate PA parce qu'en late game tu rate rien. Euh non faut que ça rate PA. Mais même en late game tu peux rate quand même. En vrai parce que tu peux rate 1 ou 2 PA assez facilement. Juste pour avoir le bonus. Même si effectivement le retrait PA ne sert pas à grand chose. Je trouve qu'il a 50 retrait PA de base. En plus. Donc c'est ok. Le flou. Moins 2 PA. Retire des PA l'ennemi ciblé. Lui applique l'état flou. Téléporte symétriquement. Les altérés déguisent l'ordre. Un cirque de 2 cases par rapport à leur cible. Et leur applique l'état de téléfry. Niveau max pour voir. 8 PA. Pas changé. Moins 8 PA ouais. Ouais mais même 8 PA. Enfin c'est bien mais c'est pas bien quoi. Enfin fou. 1 ou 8. Si y'a des mobs qui vont pas jouer et tout. Je dis pas mais. Bah sur un boss ça sert à rien mais sur des mobs pourquoi pas quoi. Ouais ouais. Bon c'est ok mais c'est pas non plus la folie. Téléportation rend le lanceur intaclable et le téléporte symétriquement par rapport à la cible. D'accord. Sur un ennemi dans l'état flou. Retire des skiffes PA. Sur un altéré allié dans l'état téléfrag augmente ses PA. T'en refais voir du coup. Ok. Ok. Et donc en gros tu le mets dans l'état téléfrag et tu lui mets le sort dessus. Pour qu'il gagne les 3 PA. Bon. En vrai c'est pas mal mais c'est des PA. Les PA c'est pas vraiment les stats qu'on aime quoi. Moi le Xelor je le mettrais ici genre je pense. Ou là genre. Vous vous en pensez quoi. J'ai pas regardé l'ulti attendez. Je parle de l'ulti. Sur ultime. Augmente l'état espace temps sur les... Applique l'état espace temps. Augmente leurs PA et leur retrait PA lorsqu'ils tuent un ennemi. Et change de position avec elles. A la fin de leur tour les téléportent à leur position de début de tour. Du retrait PA. 50% des PA. Bon. C'est ok mais c'est pas ouf ouf. J'aurais fait pareil perso. Plus j'en entends et plus je me dis que EK c'est pas si mal. Ah EK pour le moment moi y'a pas de... Y'a pas de... Y'a pas de... Concurrent en tout cas. En vrai tu fais de gros T2, T4 avec Zell c'est pas mal. Gros T2, T3, T4 même hein. En vrai. Y'a que au premier tour au final que tu tapes pas beaucoup. Mais t'as 300 de puissance. 300 de puissance c'est pas mal mais c'est pas de Fendocrite hein. On rappelle les deux Sordocrite c'est égal hein. Plus fort que Yop même si ça booste pas tu peux taper beaucoup plus et t'as du placement un peu. T'as le placement qui est agréable c'est vrai. C'est vrai que t'as le placement. Mais les PA sont beaucoup moins forts que les dommages hein. Je vous rappelle que les altérés ils ont vraiment un nombre de sorts limités. Et nous des fois sur certains altérés t'as du mal à dépenser 12 PA. Et on va tous être en mode 12 PA très rapidement tu vois. Le forgelance il est sympa mais EK c'est trop broken. J'ai pas encore regardé forgelance. Ah moi je pense que je mets le Yop devant quand même. Parce que les mobs auront de la mobilité et tout quand même. Naturel. Et je trouve qu'on profite beaucoup plus à aller chercher des dommages que des PA dans un temporis où on est limité en terme de sort. C'est quoi son ulti ? Son ulti est naze hein. Enfin non il est pas naze. Il donne 50% de PA donc en gros tu gagnes genre 6 PA. Mais encore une fois vu que les altérés ont une limite maximum de sort par tour c'est pas la folie quoi. Hello Phoenix 314. Réunion à toi. Coucou. La rediff sera dispo pour revisionner ça tranquille. Ouais je pense que je vais la mettre sur ma chaîne VOD vu qu'on m'a demandé. Vous tapez Toots VOD sur YouTube. Merde. Toots VOD et peut-être que vous trouvez. C'est une petite chaîne en vrai y'a rien je veux pas beaucoup de VOD. Mais elle sera dispo là je pense. Du coup. Xelor c'est fait. On peut passer à la prochaine. Prochaine classe qui est le Pandawa. Pandawa qui est une classe que j'apprécie particulièrement. Ceux qui me suivent depuis un peu plus longtemps qu'Weaven. Ils savent que c'est la classe que je joue en général. Coucou. On a pas la liste exacte des altérés en avance. Pour le moment non. Pour le moment on l'a pas. Top merci beaucoup. Je regarderai la suite demain alors. Bon TerraCraft. Merci beaucoup Phoenix. Merci merci. Si jamais je sortirai sûrement une vraie tier liste pour le coup. Avec les arguments avancés un peu plus réfléchis. Un peu plus écrites à l'avance. Sur la chaîne principale. Dans la semaine je suppose. On verra quand. Sorts passifs. Les altérés des Pandawa sont sobres dès leur invocation. Lorsqu'un altéré d'un Pandawa est ivre. C'est PA et son tacle augmente. Au début de son tour de jeu. Lui applique des points de bouclier. Et attire les ennemis en croix autour de lui. Lorsqu'il est sobre. Ses PM et sa fuite augmentent. Au début de son tour de jeu. Le soigne et pousse les ennemis en zone autour de lui. Bon. En général on aime pas trop ces trucs. La liste en général elle pop la veille ou après la match de lancement de Temporis. Souvent elle pop un jour avant. Mais là vu que ça sort un mardi. Je suppose que les altérés seront dispo avec le patch de Temporis. Donc le mardi directement. Donc il y aura pas trop de data mining et tout. Donc je pense qu'on va les découvrir en jeu. Plus ou moins. Ou avec une heure d'avance max. Et on sera assez limité. Ca dépend des leaks. Mais non pour qu'il y ait des leaks il faut que le patch soit déjà passé. Et auparavant on avait des leaks parce que le patch sortait le mardi. Et Temporis mercredi. Mais là vu que Temporis sort le mardi normalement on aura pas de leaks. Ils avaient déjà fait ça avec Retro. Avec Temporis et Retro cette année. Donc c'est PA et son tacle augmente. Ok donc on a des PA. Gains de 1 PA. Au niveau 190. 1 PA. Ok. 1 PA et 150 de tacle. Bon on a 150 de tacle ils sont vénères. Mais c'est un tour sur deux donc c'est de la merde. On peut pas se fier à ça. On aime pas. Karchem, Shamrak. Déjà c'est pas des tiers hein. Enfin ça avoir un porté jeté c'est pas des tiers. Bon bon. Applique l'état ivre sur l'altéré d'un Pandawa ciblé. Ok. Donc c'est à force un truc. Attends attends attends. Etat ivre. Attends mais c'est quoi l'état ivre déjà. Ok. Ok ok. Donc tu peux forcer l'état ivre. Donc tu peux forcer un tank en gros. Bien que contre Krala. Ouais mais rappelez-vous hein. Les... Les petites farm de Dofisocre au Krala. On était tous en Pandas hein. Ça régalait quand même hein. Mais du coup le fait de... De pouvoir forcer l'état ivre. Ça fait que tu peux le faire tous les tours ou pas. Ah non. Ah si si. Tu peux le faire tous les tours. Portée modifiable non. Ligne de vue non. La popo de changement de classe existe. C'est vrai. Dodo tiers de Pandas. Non mais clairement c'est très situationnel. Mais ça va être joué hein. Je pense. Et là on a quand même potentiellement un Pandatank avec deux tanks. En vrai les gars vous... Faut côté je pense. On a pas besoin de tanks je suis d'accord. Pour tous les trucs. Mais. C'est pas des tiers. C'est au dessus de l'énu tu vois je trouve. Flemme. Fouillure. Ok. Ok ok. Bon. C'est pas la folie. C'est du bon si c'est bien. Mais bon c'est pas ouf. C'est du debuff et une vulné. Pourquoi pas. Et la stab. La stab qui est quand même sympa. Mais euh. Qui est pas si sympa. En vrai sur Intemporis. Hossatopia. Et le sort ultime. Applique l'état apéro. Augmente le tacle et les résistances. Attire les élèves dans une zone de 8 cases en croix autour d'eux. Ok. Dix mille de tacle. Les gars. Les gars. Moi. Je trouve que. Enfin. Le panda. Faut coter un peu quand même. Je vais. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Mais il y a des certaines situations. Où il sera là. Où il y a quelques combats. Pas beaucoup. Mais il y a quelques combats. Où il sera tout en haut. Mais globalement. C'est bof. On est d'accord. Pour du. Pour du rush. C'est bof. Mais porter jeter. Les dix mille de tacle. Avoir 150 de tacle. Naturellement. Tu le mets en tank ton panda. Avec. Il tank toute la map. Il fait du placement. Et les autres mob. Il dégomme. Franchement. C'est quand même fort. Après. Dans l'idée. Tu peux aussi jouer ton panda tank. Ton sadida tank. Et. Et faire pareil. Sauf qu'il enlève 30% de raise. C'est vrai. Mais. Mais ça reste fort. Bon. Pandawa. Pandawa. C'est classé. C'est pas fou. Mais c'est ok. Oh le roublard. Les altérés des roublards se transforment en bombes à la fin de leur tour. On ronfle. Les bombes altérées gagnent un combo à partir de leur deuxième tour de jeu si elles n'ont pas été activées. On ronfle. Allez. Tu le mets à côté. Explosion. Occasion des dommages. On ronfle. Explosion. On ronfle. Croisement. Croisement c'est sympa. Il y a le placement qui est correct. Mais on ronfle un peu quand même. Bot. Et. Ouais. Tu vois. On ronfle. Oh ouais non. Roublard. On ronfle. Roublard. Non 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 pas derrière les nids je pense parce que ça a au moins l'augmentation de dégâts. Les nids ça sert vraiment à rien. Les nids il a le stimulant j'avoue. Mais pour moi c'est pareil quoi. Là. À part l'Oxtran qui s'en tire un peu mieux c'est du détire quoi. Le temps que les bombes chargent. Non mais je vous jure qu'une bombe chargée du roublard elle fait pas autant de dégâts que. Qu'un Nekaflip qui est chargé à 200 d'eau critin. Ou qu'un Krak qui est chargé à 25% dauphino. Ou le Yop qui est chargé. Le roub c'est z tiers notre rôle. Et c'est même pas drôle en vrai. Il y a même pas le stimulant ou la protection c'est. En vrai je suis limite à le mettre là je crois en fait. Je me demande s'il y aura pas des calteries qui scale sur shield, tackle, raise etc. Je pense pas qu'ils aient fait autant de mauvaises classes sans rien faire. Ouah méfie toi. C'est pas roublard c'est nullard. Oh non je pense que vraiment le roublard ce sera zéro les gars. Ça a jamais réussi à être fort fait en temporis. À part le 5 parce qu'on joue à les vraies classes. Et encore c'était fort coup au niveau 196 du coup. Roublard ça dégage. Je m'appelle. Youtube pour XP tu me conseilles qu'elle zone en solo et sans abonnement. Tu parles de Dofus ou de Wayon ? Parce que sur Dofus sans abonnement tu vas pas aller loin. Bah j'avoue qu'il y a pas d'abonnement donc forcément c'est sur Dofus. Fais déjà les quêtes d'Astrup. Ca te fera faire les petits donjons de base, Incarnam. Fais toutes les quêtes d'Incarnam et d'Astrup. Tu feras déjà un peu le tour de tout le contenu qu'il y a en non abonnés. Et après par contre va falloir envisager de s'abonner parce que tu vas vite être limité. C'est 2€ par semaine, 5€ par mois je rappelle Dofus. C'est pas très cher. N'hésite pas. Farm Egwastrup tu peux abonner une team avec. Effectivement. Farm Egwastrup ça peut être un truc cool. Parce que franchement je galère déjà à faire les donjons en solo. Ouais mais c'est pas un jeu solo hein Dofus. Et en fait c'est le problème aussi c'est que si tu joues solo, tu devrais jouer sur serveur monocompte. Je te conseillerais ça. Et le problème c'est que vu que t'es pas abonné tu peux pas jouer sur serveur monocompte. Ouais mais ça prend du temps de farmer les camas. Ah bah ça après le temps c'est de l'argent. Tu connais pour vrai faut faire un choix. Est-ce que t'as envie de dépenser 5€ ? Ou de dépenser 5 heures ? A toi de voir. Alors Zobal masqué. Les altérés de Zobal gagnent des dommages de poussée dès leur invocation. Lorsqu'un altéré d'un Zobal effectue des dommages de poussée ces derniers augmentent. A la fin de son tour il applique des effets sur les ennemis dans un cercle de 2 cases autour de lui selon le masque appliqué. Masque du lâche repousse. Masque du rudor réduit les dommages finaux occasionnés. Masque du dégénéré réduit les résistances poussées. Hello Bubuno Corazon salut à toi. Vous payez 1M les 2€. Non les gars on parle pas de ça ici. J'ai essayé de multi-compte mais c'était pas amusant je comprends. Moi j'irais plus à ta place je prendrais un petit abonnement d'un mois à 5€ là ou 4€ même je crois le premier abonnement c'est. J'irais sur Draconyros et je ferais ma petite aventure mais en étant abonné. Du coup. Et là tu pourras que tu peux passer ? Ouais 100 dopous infinis donc c'est pas mal. Et à chaque fois que tu dopous 100 fois et tu peux monter du coup à 600 dopous. 600 dopous qui fait très mal hein. Qui est très cool. En sachant qu'il y avait des galtérix qui vivaient de la poussière quand même en vrai. Et il y a encore moyen de faire un proc dopous en fin de tour. En vrai c'est sympa les dopous c'est relou. Les dopous c'est vite relou hein. Tu vas voir que quand tu vas jouer avec tes potes et que tu vas les exploser parce qu'ils sont contre euh. Contre euh. Contre leur mate. C'est vite chiant. Ouais mais tu vas tu vas rarement faire moins sans repous euh. Teach. Parce que ça ça paraît bien mais dans l'idée et dans les faits vu que c'est en fin de tour. Tu vas plutôt euh. Tu vas plutôt euh. Tu vas plutôt privilégier le proc en plus. Si tant t'auras du mal à les rentabiliser. A part si vraiment c'est un gros gros boss. Mais en vrai à 600 dopous. Euh. Si t'arrives à avoir 7-8 proc. Y'a pas beaucoup de mobs qui tiennent hein. Le premier altéré booste le second en gros. Ouais mais du coup tu perds le deuxième proc dans tous les cas. En bref je pense que vaut mieux faire les deux proc dopous hein. Les 100 repous euh. Vaut mieux aller les chercher avec des swords altérés à la limite. Bon ça pour le coup c'est très euh. C'est très dépendant de si euh. Y'a des. Y'a beaucoup de mods dopous en altéré ou pas hein. Pour le coup. Et souvent tu kills le mob avant de lui enlever les repous. Ouais c'est ça. Moi j'suis pas. J'suis pas très fan de ça. Ouais mais j'pense pas que t'as envie de ça. J'pense que t'as vraiment envie d'avoir deux altérés dopous là hein. Je pense. Mais ça du coup c'est altéré dépendant. C'est un peu difficile à dire comme ça. Même si les dopous globalement en pvm. Moi j'suis pas fan hein. Y'a quand même beaucoup beaucoup de mobs qui sont dans l'état enraciné. Typiquement t'es contre guerre t'as ça. Bon bah. Ok ton perso il sert à rien quoi. En tout cas la manière de ton passif sert à rien. Masque du lâche. Applique l'état lâche. Augmente les pm, la fuite, les pm et dommages à distance de tous ces altérés. Combien de pourcents et dommages à distance ? 5%. Ah et y'a un délire de stacking. 3% dommages distance 3 tours. Applique également ses effets aux autres altérés alliés dans un cercle de deux cases. Ok. Bon ça ça booste les autres. C'est cool en vrai. C'est carré le job. C'est carré le job tu trouves ? C'est quoi ce truc du coup là ? Ah oui qui est 3% dommages distance. Ah oui le buff est un peu moins conséquent mais il est là quand même. Bon après les gars 3% dommages distance niveau 190. Ils auraient pu faire un peu de scaling les frérots là. Je peux cumuler tous les effets des masques je crois. Je peux cumuler partagé entre les masques du global. Non. Je pense que ça ça veut dire que non. Si je comprends bien la phrase. Un bon gros zava on adore hein. On adore. Hello Dédule. Avec le sort ultime tu peux. D'accord ok. Ca spoil. Ca spoil dans le chat en légendeau. Ok bon ok. C'est des PM de la fuite et des dégâts distance mais très peu donc c'est quand même pas ouf. Masque du rude. Attends c'est lequel qui met les deux poux en fin de tour ? Qui sera celui qu'on chercherait à avoir. Altérer lâche. Ok. Donc c'est le lâche qu'on aimerait avoir. Donc c'est pas ouf. Enfin c'est des PM. En vrai les PM en deux poux c'est toujours appréciable. La fuite aussi mais c'est pas non plus un truc de fou quoi. Masque du rude. Applique l'état indéplaçable. Augmente le tackle. Et c'est tout. Et sinon il y a du shield aussi. Le shield il sort d'eau là. De nulle part. 600% du niveau en bouclier. Donc ça monte à 1200 de shield au niveau 200. Ce qui est pas mal. C'est correct. Dobo plus dégâts distance. Pas ouf comme synergie. Ouais c'est plus pour tes alliés du coup. Mais c'est pas une dinguerie. C'est pas une dinguerie. Masque du rude. Masque du dégénéré. C'est les DPA. Des dommages mêlés. Mais là encore avec les deux poux c'est pas ouf. Les PA c'est bien dans l'idée. Mais c'est tout. Surtout qu'en fait le problème c'est que tu vas. Genre tu vas appliquer un masque. Et tu peux pas genre appliquer un masque. Puis re-switch sur l'autre masque. Pendant le même tour. Vu que tes altérés doivent jouer après. Donc tu dois vraiment choisir un masque. Et t'y tenir. Et ça pour le coup c'est pas une dinguerie quoi. Oui effectivement à chaque fois ça donne des buffs aux alliés. Bon le buff PA pour les alliés est cool. Mais c'est tout quoi. C'est pas une dinguerie. Et après on a quoi ? Transfiguration. Applique un bouclier sur le lanceur et son altéré ciblé. Applique également l'état transfiguré sur son altéré. Qui applique des effets supplémentaires selon le masque porté. Augmente les résistances à distance. Augmente les résistances en mêlée. Repousse et attire les ennemis au contact. En sachant que c'est le dégénéré. Et le dégénéré c'est pas celui qu'on va jouer. Et la poussée elle est de 3 cases. C'est dommage de voir un petit 5% quand Yop et Ekra s'est cumulable. Ou après le Yop et Ekra ont que ça entre guillemets. Lui il est quand même un peu différent. Moi je pense que les effets des masques se cumulent. Il y a écrit infini. Il y a écrit infini mais il y a écrit. Le cumul est partagé entre les masques du global. Ca veut dire que tu peux pas cumuler 1, plus 1, plus 1. C'est pas possible. Sort ultime. Zobal. Applique l'état de schizophrène qui applique tous les masques du Zobal sur le lanceur et ses altérés. Empêche l'utilisation des masques pour le tour en cours. Le tour en cours. Ok. Ouais non moi je t'avoue que je suis pas fan. Moi le Zobal je le mets en... Je le mets là je crois. Je le mets là. Et c'est ok quoi. C'est gentil je trouve de le mettre là. Les dopous c'est vraiment pas ouf les gars. Il y a vraiment plein de situations où vous allez vous rendre compte que c'est nul. Ouais mais moi j'aime vraiment pas le Zobal. Je le mets devant le Sacré quand même. Pfff je sais même pas si je le mets devant le Sacré ouais. En vrai je peux le mettre là je pense. Je pense que je peux le mettre là. Il y a quand même le buff dégâts qui le fait passer devant le Pandainu mais... 6 sort 2 poux c'est bien mais c'est les dopous. Les dopous les gars. C'est pas pour rien que les dopous aient jamais jamais joué en PVM. Je trouve c'est bien devant le Sacré. Le Sacré il avait quand même le sort qui était cool. Il a quand même le... Le passif PAPM qui est cool. Ils boivent toute la team mais ouais mais c'est de l'actif. C'est de l'actif et l'actif on aime pas. Même si c'est du petit actif. Non moi je pense que je vais laisser comme ça. Le Zika magma cac l'année dernière. Ouais mais si un magma cac tu prends l'eau de ça pour qu'il ait un maximum pour qu'il se bouffe... Boucte naturellement hein. Je t'en fous hein. Ou même pas. Ou au pire tu joues lui pour magma cac mais il s'était fait nerfé l'année dernière. Je pense pas qu'ils vont remettre la même dinguerie. Encore une fois c'est très altéré dépendant. S'il y a vraiment des altérés dopou de fou. Genre peut-être qu'il sera A ou... Il sera A peut-être. Parce que ça reste du dopou et le dopou c'est pas fou. Mais s'il y a des altérés qui sont vraiment pas fous en terme de dopou. Il sera C voire D hein. Il sera pas joué en fait. Juste. Tu mets un altéré derrière et tu pousses avec magma cac. Ouais ouais mais du coup tu te fais cogner quoi. Ouais non je suis pas fan du truc. Je suis pas fan j'avoue le global il m'a pas convaincu. On passe sur le steamer. Le steamer qui avait un des meilleurs passifs early l'année dernière. Mais c'était de l'actif pas du passif donc du coup on aimait pas. Euh steamer. Les altérés des steamers gagnent un niveau d'évolution à partir de leur deuxième tour de jeu. Hello Sushi. Ces niveaux d'évolution appliquent un bouclier aux altérés. Etat évolution 3. 250% du niveau en bouclier. Ok ça c'est vraiment de la merde mais c'est que le shield. Mais je suppose que l'évolution 3 elle va faire autre chose. J'attends le sujet Elio. Ok. On y arrive bientôt. Tourélification. Applique l'état tourélifié sur un altéré du lanceur sur évolution 3. Le transforme en tourelle. Lui applique des points de bouclier. Augmente sa portée. Désactive la ligne de vue de toutes ses sortes. Ça c'est cool. Consomme tous les effets. Donc on a moins 100 pm. 3 po. Désactive la ligne de vue. Ok. Mais par contre du coup il faut attendre T3 du coup. A part si on a euh... Ok. On a ça. Faut juste voir ça. Très bien. Scaphandre. On a du coup des dommages en fonction de l'état d'évolution. Un niveau d'évolution. Évolution 1, 2, 3. On a 48 dommages, 48 dopous, 170 puissance. C'est pas mal en vrai. À surveiller le global moi je pense qu'il y aura peut-être d'autres altérés dopous. Peut-être. On verra bien. On verra bien mais euh... Ce sera situationnel dans tous les cas. Et t'auras les cas à 100% crit au même niveau qui va exploser toute la map. Oui... En vrai t'as... T'as vraiment raison. 48 dommages level 1 c'est très très broken. Maintenant nous l'année dernière on était parti sur une compo double... Double steamer, double ossa. Qui était plutôt cool mais le problème c'est que le... 48 dommages level 1. C'est level 1 au tour 3. Faut mettre des actifs. C'est long. C'est long là où l'Eka a juste égalité à jouer. Et je vous jure que ça fait une diff et on avait tout ce switch en Eka. On avait roulé sur le contenu derrière. Sans problème même si les passifs étaient moins bons. Même si là on avait pas les 48 dommages et les 170 de coup. Et c'est le problème. C'est quand même le problème. Je trouve que si les combats étaient longs ce serait l'une des meilleures classes du jeu. Comme le Yadida, comme l'Ossa. Mais là dans l'idée les combats sont pas longs donc... Malheureusement en fait c'est le même steamer que l'année dernière. L'année dernière je l'avais mis en top. Et là il est pas en top. Enfin je me suis rendu compte qu'au final il était trop long pour être en top. Je regarde ça vite fait du heal qui est pas ouf. Et sur ultime. Applique l'état de Tourelli maxier sur les altérés du lanceur pardon. Les transforme en tourelles. Augmente leur niveau d'évolution maximum. Empêche la consommation. Augmente leur dommages finaux occasionnés de combien ? 10%. Réduit leur poème. Renvoie 30% des dommages finaux subis à toutes les ennemies. Ça, ça sort de nulle part hein. Ça a aucun sens. Ah bah la box ça crache. Ah merde t'étais plus là le bit ? Ripe. Tu reviens ou tu repars ? Ok. Bon. Dans l'idée c'est pas une dinguerie. On a à porter. Les mobs vont pouvoir taper sur lignes de vue de partout. Ça reste fort tu vois. Mais c'est trop situationnel on va pas se fixer là-dessus. Et globalement l'état flip fera mieux hein. Franchement on tourne comme on veut. Au niveau 190 c'est combien de dommages ? Ça doit être énorme en termes de dommages je suppose. Merde c'est pas ça. C'est le passif ? Non. On voit où ? Là. 147 dommages 250 de puissance donc c'est énorme hein. Ça pour le coup c'est vraiment énorme. Je pense pas elle remarche pas. Ok ok pas de choses. C'est le tranquille bip. 150 dommages 250 puissance. C'est une dinguerie hein. C'est vraiment une dinguerie pour le coup. Mais c'est tour 3. C'est tour 3 et là l'Ekaflip aura déjà, aura déjà tout maxiel il aura pas de problème. Donc c'est fort. En vrai c'est très fort. Je le mettrai... Devant les deux là c'est sûr. Je le mettrai... Je le mettrai en A hein je pense l'estime hein. Je le joue full tank et tu tapes l'altéré. Avec 3 et 4 tu clean tout. Ouais tu peux tu peux hein. Mais... Top A tu mets... Ouais j'avoue que pour moi il se rapproche du KRA. Le Sadi en fait il me dérange parce qu'il est avec les autres qui font des dommages alors que lui il fait pas des dommages et il apporte bien plus à sa team. Pour moi c'est Sadi tiers. Pour moi c'est plus KRA tiers tu vois. KRA tiers. Pour l'idée. Ou... Mais pour moi Sadi il est là et là en même temps quoi. Salut BG j'ai pas mal de theorycraft avec mon co-team. J'espère apprendre des trucs sur ce stream. Et bah écoute t'arrives plutôt sur la fin mais euh... Enfin sur la fin. La fin de la tier list. Mais euh... Écoute on va voir hein. On va voir. Normalement on a quand même eu l'XP des Yoastopia 1 donc euh... Je sais pas. Le A en fait j'ai du mal à le trier. Vraiment j'ai... Je sais pas qui est premier, qui est dernier. J'ai l'impression que là y'a pas d'ordre quoi. Après il suffit d'un alterer pour exemple PM et le Sadi devient Insane. Ouais je suis pas sûr quand même. Et le KOKAYO ? En fait il sera jamais S. Pour moi là aucun passif qu'on a vu est au niveau de l'Ekaflip actuellement. Merci pour les follow. Merci à ceux qui... Qui me découvrent ce soir. Bienvenue à vous. Le Steamer immo il est bon quand très early 30-60. Pour les deux filles c'est la puissance. J'avoue qu'après les... Ouais en fait c'est ça. En fait c'est exactement si je vous montre la vidéo tier list que j'avais... La toute première vidéo que j'avais sorti sur ma chaîne y'a un an et demi. Qui était une tier list osatopia. J'avais dit qu'en gros euh... Le Steamer allait être la meilleure classe du jeu en early. Et que derrière il allait se faire euh... Il allait se faire dépasser par des classes qui ont des dommages finaux ou distance. Type KRA etc. Et là on est à peu près dans la même situation je trouve. Où le Steamer est fort en early entre guillemets. Sauf que... Toujours au T3 donc c'est toujours lent tu vois. Si les altérés sont toujours forts... T3 c'est long hein. T3 c'est très très long. J'occupais tes tutos à l'époque cassés tôt. Dis dommage tu nous as trahi à changer ton pseudo. Mais non mais non. On se porte toujours cassés. On s'est juste... Éloignés du... Juste du titre. Pour moi le Steamer est super fort. Mais il faut avoir ses altérés toujours à côté. Il faut jouer ses tours. Moi j'avais... J'avais vraiment joué... J'avais vraiment joué Steamer à moi hein. Au... Au... Au tout début de Satopia. L'année dernière. Et j'avais changé niveau 80 je crois. Et j'étais passé sur un... Sur un petit Ekaflip. C'était 10 fois mieux. Non je pense que c'est... C'est très fort hein. C'était 2 mais... Oui c'était 2 mais il y a des actifs. Et les actifs c'est chiant. On le répétera jamais. Et c'est... Dabou les Kflip fait tout. Et il nous rend heureux. On va le laisser là je pense que c'est pas mal en vrai. En fin de A comme ça. De toute façon les A j'ai du mal à les trier encore une fois. Les B c'est plutôt bien trier. C'est vraiment dans l'ordre. Les C c'est pas trier. Les A c'est pas trier. Mais le reste c'est chaud. Elio. A moins que j'ai mal compris c'est full rompish. Moi j'ai vu un peu... Un peu de tout sur l'Elio. J'ai pas regardé le passif mais j'ai vu un peu tout. Alors ce fameux Elio qui n'a pas de boost dégâts en rudy mais énormément de portée. Parlons-en. Ok. On va en parler. Téléportail. Appliquent l'état téléportail sur les altérés. Augmentent la puissance et les PA et sont soignés lorsqu'ils traversent un portail. Ça c'est de la merde. Ça c'est un bait déjà. S'ils ne sont pas dans l'état neutral posent automatiquement un portail à leurs pieds lorsqu'ils tuent un ennemi. Ils se déclenchent qu'une seule fois par tour. Ils peuvent rentrer dans le portail. Et du coup c'est 2 PA, 300 puissance et du heal. Le GD a dit qu'il avait patch le fait de pouvoir bloquer un mob entre 4 portails. Il y a des strats early. Je crois qu'il ne peut pas toucher Alia. Alors effectivement il y a peut-être des dingueries qui peuvent se faire. Des trucs un peu pour casser le jeu. Mais est-ce que tu as envie de baser une strat de rush là-dessus sur un hypothétique pari ? Je ne sais pas. Mais euh... Bon à voir. A voir mais moi globalement je ne suis pas fan. Ça paraît fort, 300 puissance, 2 PA. Au niveau 1 c'est combien ? 2 PA à 75 puissance. Mais c'est un peu de la merde. En vrai de vrai. Limite c'est qu'il sera utile pour faire abyss level 60. Bof, 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 bof. Les gars n'oubliez pas que nos altérés ne vont pas nous écouter quand on va faire les abysses. Donc ils vont rush les ennemis. Et autant vous dire que quand tu rushes un mob 200 avec un mob niveau 60 bah c'est mort quoi. Les mobs ne peuvent pas du tout utiliser les portails c'est une classe d'abus. Euh... Attends ils peuvent pas du tout utiliser le portail ? C'est écrit ça ? Clique sur le sort portail. Ah oui ok. Lorsque plusieurs portails sont actifs ils permettent de se téléporter ou de projeter des sorts. Les ennemis ne peuvent pas les traverser en dehors du tour de l'héliotrope et de ses altérés. Ok. Ok ok. Ça c'est intéressant effectivement. C'est très cool. C'est très cool mais on rappelle les gars. On est sur un temporis. On rush. On clean les ennemis rapidement. Ça c'est très fort. Ce sera pour des strats cool. Pour la ligue. Pour des mobs. Pour des vidéos youtube là. Pour faire des highlights de fou. Pour Volcazorus il va faire des dingueries avec ça. Pas de problème. Mais pour un rush. C'est pas ouf. En vrai c'est pas... C'est pas incroyable. Mais c'est une classe d'abus. Je suis d'accord avec vous. C'est une classe d'abus. C'est le bon terme. Clairement. Neutral. Attire la cible. Ok. Pas fou. Le désactive. Lui applique l'état neutral, rembourse le coup en PA et le lancer du sort. Ok. Bon. Je sais pas non plus faire un truc de fou. Pas bien d'être Volca pour projeter 4 portails. Non mais je veux dire que lui il trouvera sûrement des... Des utilisations broken de ça. Qui rendront un combat impressionnant. Mais dans un objectif de rush et de monter, de progresser. C'est pas fou quoi. Et donc on a eu deux explications sur le contrôle des altérés. Deux qui se contredisent. Dis moi Yamajun. Parce que moi c'est ce que j'avais compris quand même. Et merci Aki. Merci à Teaser pour le follow. Bienvenue. Volca il va solo Vortex en mode 2 pouces global. En fait il va pas jouer avec des trucs auto-win. Peut-être. Peut-être. Non mais c'est pas auto-win. Il sait plus faire des trucs bizarres. Genre des trucs. Des trucs. Eleotropes. Je sais pas moi. Sans stuff. Et qui va fumer un Vortex. Tu vois. J'en sais rien. J'abuse. Mais ce sera plus ce genre de trucs. J'ai vraiment tout théoriecraft. J'ai check les lives et toutes les infos. J'ai check le live info par info 5 fois. Et du coup c'est quoi les deux données qui ressortent Gamay ? Bon. Là on a quoi ? On a. Applique l'état convulsé. Pousse en jaune. A quel point en jaune ? Ah oui c'est vraiment le même sort que les lieux de base. Ok. Ok. L'état convulsé est retiré. Réduit la durée des effets et augmente les dommages subis par les alliés s'il passe dans un portail. Ça c'est rompich. Je t'écris ça. Ok. Merci. Et tirement sacrifie temporairement une partie des points de vie du lanceur pour augmenter la portée de ses altérés et du sort portail. Ok. Pour ça pour la portée c'est sympa. Mais bon. Pas non plus un truc de fou. Bon. Eleotrop les gars. Eleotrop on rompiche un peu quand même. T'es mal à PO de base du popo en vrai. Ah oui j'avoue qu'il a une vraie portée par contre. Il y a une vraie capacité de déplacement qui est que pour les mobs. J'avoue que ça c'est très cool. C'est très très cool. Rien qu'en terme de déplacement tu peux gagner du combat le temps que tu aies des sorts avec un minimum de portée et tout. Pourquoi pas. Effectivement. Maintenant en terme de tier list. L'Eliot. Là moi je le mettrai. Je le mettrai là je pense. Non là. Nous on utilise l'Eliot pour avoir nos pépites ultra rapidement. Gérer un mob 120 qui droppe une Yamu élémentaire qui se recycle et donne 6k pépites et qui tape seulement en ligne. Ok. Et les pépites tu vas en faire quoi ? Tu vas acheter ton motilier et une fois que tu as ton motilier tu vas en faire quoi ? Tu vas le vendre ? Tu vas vendre les trucs ? Oubliez pas qu'il y a souvent des trucs qu'on peut briser pour les pépites hein. En dehors des Yamu élémentaires il y a souvent des trucs qui font, qui se chopent entre les différents items que tu peux acheter avec des jetons et tout. Il y a souvent des petits trucs broken. Hello Osirior, salut à toi. Ouais bon moi l'Eliot je le vois pas plus haut que ça. Je le vois derrière le Xel globalement. T'as des trucs un peu chiants à faire. Je suis limite là en vrai pour l'Eliot. Hello. Hello Hello. Euh ouais. Bon on va le laisser là pour le coup, on va le mettre devant le sacré mais on réfléchira plus souvent. Non mais tu mets tes runes PA. Tu mets tes runes PA. Ok. Je jure il y a quoi qui se recycle en achat aussi à ton. On verra bien, on verra bien. Ça dépend. Ça change à chaque temporiste mais il y a tout le temps des trucs, des merdes à acheter. Et qui peuvent se recycler des trucs de... Des objets d'élevage, des trucs quoi. Alors. On repart du coup. Je trouve les items BL ils sont vraiment low en pépite. Ils le sont, ils le sont. Après t'as pas besoin d'un moncelier tout de suite en vrai. Enfin t'as pas besoin du... Ton piaf là tu le prends du niveau 30 si t'arrives à les générer assez rapidement. Jusqu'au niveau 80 et après tu le lâches assez vite je trouve. Si tu fermes un peu de ton poteau en parallèle. 60 sur 5. Ouais voilà c'est ça. C'est exactement ça en vrai. Et à partir du moment où c'est que t'as le no moon pour moi tu le lâches. Avec le family temporis c'est une perte de temps de faire des pépites. Après tu peux aussi te faire des kamas. Ça par contre moi sur Tempo 5 par exemple j'avais fait un... J'étais le revendeur officiel de mon tilier du serveur. Je m'étais fait genre 2 millions, 3 millions de kamas day 2 quoi. Alors que personne n'avait de kamas à l'époque. Après on a plusieurs teams. On se regarde comme ça. Ouais ouais après je vois. Je comprends. Je comprends. Et merci Axie. Merci à Sweden pour le follow. Ok on passe sur l'upermage qui apparemment a un passif un peu cool. J'avais vu je crois. Sors passif. Les altérés desupermages appliquent à leur invocateur et à eux-mêmes un état selon l'élément des dommages qu'ils tentent d'occasionner. Ok. Lorsque 2 états élémentaires différents sont appliqués à un dupermage, il les consomme pour appliquer des effets sur tous ces altérés selon la combinaison. Éruption. Terre et feu augmentent le tacle. Enlisement. Terre et eau appliquent des points de bouclier. Ouais ça serait nul. Feu et eau augmentent les résistances. Carbonisation. Feu et air augmentent les chances de crit. Fuite. Dopou. Ok. Donc on a les chances de crit qui montent à combien ? 50%. Cumulables. Non. Donc on pourrait avoir un mode air feu qui augmente les chances de crit. Mais c'est tout. Le reste c'est de la merde. Le reste on veut pas en vrai. Le reste c'est nul. Ok. Je pensais qu'il y aurait des dommages de la puissance dpa mais y'a rien. Mais peut-être que c'est après. J'ai trop écrit je galère à retrouver merde. Merde 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 merde. Les kamas je fais une macro le samedi quand je prends mon café qui fout devant les items au tavernier. Non mais Lya. Que fais-tu ? On est sur Temporis voyons. Chill. T'es pas obligé de faire des macros pareils. Il y a un boost XP sinon on va farm grave longtemps. Je crois pas qu'il y a de boost XP non. Mais tu verras qu'on va pas farm tant de temps que ça parce que euh... Attends y'a un boost XP ou pas ? Je m'en rappelle plus. Je crois pas hein. Si y'en a un. Je m'en rappelle plus. Je crois pas qu'il y en ait non. C'est sur Retro qu'il y a les boost XP. Y'a des bonbons. C'est vrai qu'il y a des bonbons. Mais les bonbons on connaît. Les bonbons, les altérations et tout. Je sais pas si y'a le retour des altérations je m'en rappelle plus. Mais euh... C'est souvent bugué. Y'a souvent des trucs un peu chiants. Ils ont pas donné le bonus car il va changer à cause de bonbons week-end double XP. Ok. C'est vrai que le premier samedi les gars faut vraiment dégager votre samedi hein. Le... C'est quoi ? Samedi 30 peut-être un truc comme ça. Faut vraiment vraiment que vous jouiez au jeu si vous voulez rush le serveur. Parce qu'on a gros bonus le premier week-end du coup. Grâce au... A ça là on a challenge doublé durant le premier week-end. Donc ça c'est tout le week-end. Et bonus XP le samedi. Donc le samedi 50% d'XP. Est-ce qu'on en aura d'autres ou pas ? Non. Croquette à gogo peut-être. Ok. Et autopilotage. Tain les gars si on arrive à avoir ça là. C'est cool hein. Tu crois encore. En vrai euh... Je sais pas. Je sais pas. Double tchal plus 50% d'XP. Ouais ouais c'est une dinguerie hein. S'il y a une dinguerie c'est une dinguerie. Faut... Faut jouer le premier week-end. Le fameux 190ème sur le bloc griotte. Et moi là par contre vraiment je vais être intransigeant sur une seule chose. Franchement moi je suis super cool et tout. Je suis pas trop dans l'ambiance Twitter actuelle à cracher sur Ankama et tout. Pas du tout. J'ai aucun problème avec tous les trucs qui sont sortis. Ils peuvent faire des erreurs de temps en temps mais ça arrive. Par contre les problèmes techniques les gars. Sur Ossatopia, sur Dofus Retro on me suis mangé des rollbacks à chaque fois. Ossatopia je me suis mangé deux rollbacks. Le jeu était tout le temps mis à jour, tout le temps en maintenance. Parce qu'il y avait des bugs de partout. Les altérations ont pas marché. Il y a plein de trucs qui ont marché au bout d'une semaine ou deux. Sur Dofus Retro les étages de la tour rompissent de fous. On était bloqués. Il y avait un étage qui se débloquait à chaque maintenance. Parce que c'était buggé. J'espère vraiment vraiment qu'il y aura pas de rollback et pas de dinguerie comme ça. Franchement sur les trucs techniques c'est trop chiant. Franchement je serais plus... moins intransigeant on va dire. Les timecodes c'est à partir de 31 minutes 47 à partir de 39 minutes 20. Premier live c'est très rapide à check mais je sais pas vraiment comment réécrire sans faire de copier-coller si tu veux check. Attends mais Gamay tu peux pas... T'as expliqué ou t'as... T'avais expliqué le truc ou pas ? Non t'avais pas expliqué tu peux pas écrire... Parce que c'est vraiment des longues phrases. Après s'il y a une petite boîte qui commence on peut pas leur en vouloir d'avoir des petits soucis. Oh et puis c'est leur premier temporiste en plus. Autopilotage tu peux toujours acheter une popo que tu utilises pour chaque temporiste et tu les récupères en fin de serveur. Ouais mais c'est chiant mais effectivement je ferai ça. J'ai expliqué sur Discord avec mon pote je vais essayer de te faire un petit résumé. Allez si tu fais ça tu régales. Mais au pire dit juste en une phrase. Pas obligé de faire un paragraphe de fou. Je parle juste de la distinction pour le farm sur les mobs THL1. La première explication c'est mécanique de non contrôle de l'altéré tant qu'on a pas le level correspondant à la zone. La deuxième imaginons qu'un altéré est disponible à drop dans 3 zones et la plus petite c'est 140 alors il ne sera pas contrôlable. Il ne sera contrôlable qu'à partir du flanc 30. Imaginons qu'un altéré est dispo à drop dans 3 zones et la plus petite c'est 140 alors il ne sera contrôlable qu'à partir du flanc 30. Hmm. Moi je pense que tu as raison je pense que c'est la deuxième non ? Après il y avait quand même parlé du truc peut-être qu'il y a les deux en vrai. En gros Yamai ce qu'il nous dit c'est que les restrictions pour les combats contre les plus THL soit c'est les altérés qu'on drop dans la zone en question qui répondent pas avant un certain niveau, avant le niveau de la sous zone. Soit les altérés qu'on invoque peu importe lesquels, s'ils affrontent des mobs qui sont beaucoup trop HL pour nous, ils deviennent fous et on peut plus les contrôler. Je sais pas du coup c'est complexe. Il faudra tester day one je crois. On passe sur, on continue l'UPR vite fait. Polarité applique des effets de déplacement sur un altéré hupermage allié selon son état élémentaire. Ça c'est bien mais c'est chiant. Exaltation. Soigne, augmente les PA. Ok. Ou PM. On a dit que c'était quoi ? C'était le feu R qui nous intéressait tout à l'heure. C'est pas fou. C'est pas fou, c'est pas fou. J'aime pas trop. Traverser qui est une TP. C'est pas fou. Et cycle qui change l'état élémentaire d'un altéré. Ouais les gars l'altéré c'est rompich hein. Enfin le hupermage c'est rompich. En vrai c'est pas un nerf en choix de ne pas les contrôler. Mis à part pour les dernières salles et rater les succès. Non 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 c'est vraiment un nerf hein. C'est un grand nerf. C'est un grand nerf parce que quand tu veux faire je sais pas moi hein. Des Yabis au niveau 40 comme on disait avant. Et bah quand ils altérés ils vont courir sur les mobs des Yabis et se faire one shot et que t'en auras plus et que tu vas mourir. Bah tu perds pas le combat quoi. Hello Kazam. Bienvenue à toi. Je me dirais sur la 2. Le 2 techniquement n'est pas facile vu que c'est un jeu vieux. Je vois pas comment ils ont mis un système aussi complexe en si peu de temps. Alors faut que je reprenne ton explication. Première explication mécanique de non contrôle de l'altéré tant qu'on a pas le level correspondant. Et l'autre ? Euh non moi ça me parait faisable c'est juste une limitation de niveau en fait. En dessous du niveau 30 devient fou. Au dessus du niveau 30 enfin j'ai 30 mais peu importe le niveau mais. Avant devient fou après devient fou. Yoho en vrai ils font Pokémon style si t'as pas le niveau badge dans Pokémon tu peux pas le contrôler. Le badge dans Grytopia est le niveau du joueur. Ouais je suis d'accord avec Kazam ça reprend vraiment l'idée du badge. Nan mais même pire tout imagine t'es level 160 et t'es dans une zone 180. Bah selon la première explication tu pourras pas contrôler ce serait limp. Effectivement ce serait pas le premier truc. Ou alors faudra qu'il y ait une tranche bien dédiée quoi. Nan mais moi je pense vraiment Yamai qu'en gros quand on va choper un altéré ce sera écrit. Un niveau dessus. Et ce sera ce niveau qu'il faudra respecter pour pouvoir le contrôler. Je pense que c'est juste ça genre. Y'a pas de y'a pas de truc en plus. Hello lolparadise 74 en plus. RPG de la yacht. Bienvenue à toi. C'est vraiment si dur de jouer à son niveau. C'est pas que c'est dur de jouer à son niveau c'est que quand tu peux avoir un farm de une XP. En fait c'est comme sur Weaven tu vois l'IA. Est-ce que tu joues au niveau 50 actuellement ou tu joues au niveau 100 ? Si tu gères du niveau 100 tu vas taper du niveau 100. T'auras plus de XP, plus de Kama, plus de stuff. Pourquoi tu te fais chier à rester au niveau 50 ? Le but c'est de trouver le meilleur rapport temps, XP, Kama tu vois. Vu comme les cas est fumée vers le reste j'ai peur d'un nerf spécial en Kama et qu'il devienne injouable. Oh Polar je sais pas en vrai l'année dernière il était déjà exactement comme ça. Ils le connaissent. Ils l'ont déjà testé. Enfin y'a pas... Je pense pas quoi. Tout ça pour dire hupermage des tiers. Des tiers non parce qu'il y a quand même les PAPM donc il sera au dessus du panda là. Mais je le mettrais là quoi. Je pense. On va voir mais on va voir. L'ulti fait quoi ? Lorsqu'ils occasionnent des dommages à un ennemi, ils en occasionnent également dans les autres éléments dans l'ordre du cycle à tous les ennemis. Ah ouais c'est fort hein mais... Mais flemme. Alors on a quoi ? On a quoi comme dommage déjà ? On a les crites. On a les crites. Ouais. On a que ça. En vrai je le mets en 7 tiers hein. Mais bof. Huper faut réfléchir trop la flemme. Ouais puis je pense c'est même pas si fort que ça. Tu réfléchis pour de la merde. D'ailleurs si y'a une tier list taxée quoi ? Full rush XP ou juste aventure normale ? Si y'a une tier list progression. Sans dire d'avoir un rush giga opti. Mais pas non plus un... On n'est pas sur... On n'est pas sur un stream à la humility. En mode vraiment détente. Cool. Aller tenter des trucs. On est sur un... On est sur un délire où quand même plus... Pour ceux qui voient un peu le type de rusher. On n'est pas sur du Feka non plus qui va spammer le même mob du niveau 50 à 200. Ça c'est de la... Enfin ça c'est pas comme ça que j'ai envie de jouer personnellement. On n'est pas sur du humility qui va chill. Et qui va prendre la classe qu'il a envie de jouer parce qu'elle lui parait fun au début. Et qui au final va changer. Souvent il fait ça. C'est pas grave ouais ça se comprend. Euh... On est dans l'entre deux. On est dans le rush plus à la Nogada. Où il va être avec la team de 4. Et il va faire du mieux avec une team de 4. Au mieux avec une team de 4. Rush top 1 ou rien. Moi je suis le style Feka. Ah gars si vous kiffez les combats colos faites hein. Non mais moi j'avoue que je suis plus que dans le délire euh... Euh... Être bon. Être rapide. Être efficace. Trouver des nouveaux trucs. Theorycraft. On aime bien. Mais euh... S'amuser quand même quoi. Prendre du plaisir euh... Et jouer avec ses potes quoi. Yo je crois à ce que j'ai compris. Tous les altérés scale avec ton niveau. Ils ont 3 rangs pour leur sort. Du coup tous les altérés seront jouables par rapport à ta classe. Oui c'est vrai c'est à Paradise. C'est vrai c'est vrai qu'il y a les scalings. Après bon il y en aura qui seront forcément plus forts que d'autres. Il y aura moins d'abus du niveau des altérés. THL, Gérard Valdingham etc. Ouais c'est sûr. Et surtout il y en a qui seront moins jouables en dessous. Donc on verra mais... Il y a que l'OSA qui partage ses caractéristiques avec les altérés. Non Charisam je pense que tous partagent leurs caractéristiques. Mais toutes leurs caractéristiques. Et juste l'OSA rajoute encore une couche. Une couche supplémentaire. Moi je suis en mode 0 rush. Je joue quand je veux. Si je veux. Je comprends. T'as déjà dit ce que tu allais jouer. Non. Mais je pense que là la tier list elle est en train de dessiner un petit truc quand même. Qui a l'air sympa. Ça sert à rien le solo tu seras jamais devant Fekka. C'est vrai que c'est compliqué d'être devant Fekka. Surtout qu'il a quand même souvent tendance à pas être tout seul à jouer. Pas sur son compte hein. Mais il a de l'aide. Et surtout il est très fort en plus là dedans. Donc bon. Mais après si t'as envie si c'est ton kiff tu peux le faire quoi. Tu trouves bien de jouer en groupe jusqu'au 160. Et après tu fais une journée de pecs solo pour up 199 200. Ouais nous c'est souvent ce qu'on fait. On fait des... On joue pas tout le temps tout le temps tout le temps ensemble. Il y a des moments où on se dit bon là. Go faire... On tape du rush. On pose nos cerveaux. On fait 4 heures de... 4 heures d'XP solo. Et après on se remet en groupe quoi. Faut être ravagé. En bref faut le dire de faire ce qu'il fait. Non après c'est un objectif. Moi j'aime bien ce côté tryhard et tout aussi. J'aime bien le suivre. J'aime pas le jouer. C'est tout. Je suis pas du tout le seul à jouer. J'ai une full team. Je rush les tempos en théorie. Je le bats là. Hein. Mémorisez mon pseudo. Ok ya my June. Je... Je retiens. Je retiens. Et je te le souhaite en vrai. Je te le souhaite. Bonne chance à vous. Du coup. Mais euh... Il est quand même très fort hein. Souvent faut le dire. Et il y a souvent en plus qui... En fait c'est con mais il y a souvent les meilleurs joueurs en plus qui se rassemblent. Les petits Team Feu... Les petits Dark Feudala et tout. Qui sont très très chauds. Dark Feudala moi je trouve presque plus impressionnant que FK à chaque fois. Parce que... Il arrive à rush les Tempotons. En même temps que l'XP. Super super rapidement. Il fait vraiment les deux en même temps. Et euh... Ça je trouve ça encore plus impressionnant. Enfin beaucoup plus impressionnant que juste spam un seul combat à l'infini quoi. GG pour v-up de cendres et RDV en haut de l'échelle. Sahil dans le tchat d'ailleurs qui a un... Un gros farmer de Tempotons aussi. Il va te mettre 200 milliards d'avant. Retenez bien. LGD, Flynn, Winch, Top 1. Je vais le faire briller. Pourquoi tu vas le... Tu vas le payer le cocaillot ? Dark Feudala ça fait 15 ans une FK aussi. Bah FK aussi hein les gars. J'étais derrière FK dernier Tempot. J'ai vu que j'étais en team et lui en follow. Ouais je comprends. J'ai eu 20 minutes de distance avec lui. Dernier Tempot ou ça ? Pas mal. Très bien même. Dark Feudala et Ghost to Nez je trouve les plus gros rusher. Ouais ils sont très chauds. Ils sont très très chauds. Je suis d'accord. On est un peu dans les catégories de gros gros rush. Mais moi je trouve... Enfin je préfère largement les rushs à la Dark Feud. Que les rushs à la FK. Même si bon FK en vrai il est top 1 à tous les serveurs depuis le premier Temporis bientôt donc bon. Oh le kitimeter qui est lancé ça commence à devenir crise. Ça va ça va Francis. En vrai il y a des gens qui prennent du plaisir dans le tryout comme ça. Et je comprends qu'ils le fassent. Ouais c'est ok. Enfin c'est très bien même. Enfin il y a tout type de joueurs. De toute façon le serveur dure 2 mois. Si t'as envie de le faire maintenant en 3 jours ou plus tard c'est ok quoi. Yo. Hello Delta. Bienvenue à toi merci pour le follow. Le bonbon m'a ruiné sur Retreatopia. Moi aussi il m'a ruiné il marchait pas j'étais dégoûté. Ça d'ailleurs parlons genre le bonbon je l'avais oublié. Mais le fait qu'il y en a qui avaient des bonbons illimités. Et d'autres des bonbons qui marchaient pas du tout sur un rush serveur. Ça c'était une vraie dinguerie de Retreatopia. Plus jamais. Plus jamais Ankama. S'il vous plaît. Ujinek. Sors passif. Les altérés des Ujinek sont soignés d'une partie des dommages occasionnés aux ennemis dans l'état proie. Et augmentent leurs dommages subis lorsqu'ils occasionnent des dommages. Ah donc c'est exactement pareil que l'année dernière du coup. Ces effets sont plus importants après chaque attaque subie par un altéré Ujinek et se cumulent 10 fois. Lorsque la proie meurt son niveau de proie est transféré sur l'ennemi le plus proche de cette dernière. Ah. Ça c'est une vraie modification par contre. Ça y'avait pas ça auparavant. Ok. Et du coup ça scale de plus en plus si je comprends bien. L'Uji il est pas overbroken. Alors moi ce truc là là franchement je le trouve vraiment vraiment sympa pour le coup j'avoue. J'avoue j'avoue. Mais à voir. Appel de la meute sur un ennemi dans l'état proie ou lanceur attire tous les altérés du lanceur vers la cible. C'est quoi c'est notre change de case. Ok ça c'est un peu chiant c'est rarement vraiment flexible comme truc. T'as tout le temps t'as jamais des entités comme ça en ligne nickel tout propre. Sans personne qui se mette au milieu et tout. Bibbop Uji. Non 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 je pense pas. Le propre de l'Uji c'est que le passif augmente quand les altérés se font taper c'est un peu chiant. Le passif augmente quand les altérés se font taper quoi ? Mais non. Les altérés des Ujinek sont soignés d'une partie des dommages occasionnés dans l'état proie et augmentent leurs dommages subis lorsqu'ils leur occasionnent des dommages. Ah oui tu parles de la vulné ? Faut qu'ils se fassent taper. Ouais. Ouais j'avoue j'avoue. J'avais pas vu ça comme ça. Ces effets sont plus importants après chaque attaque subie par un altérés Ujinek. Ouais. Non j'avoue que le côté tapé du coup on retombe dans la même problématique du cacré quoi. Hello ratek. Hello hello. Ok. Le flare. Flore un ennemi dans l'état proie, héros de la cible. Tu vas te coucher ? Ah non. Moi t'es une belle gueule hein. Flore un ennemi dans l'état proie, héros de la cible, échange de position avec elle et augmente les PM du lanceur. On a du positionnement. Fragmenter les PM de l'Uji c'est pas fou. Je pense que c'est mal écrit, regarde le GIF. Ok je check Grimaria. Non c'est mal écrit c'est quand il tape. On voit quoi là ? C'est quoi qu'on voit ? On voit une augmentation des dégâts et une augmentation de proie là. C'est ça qu'on voit le 2. Le 2, le 3. Plus il tape plus il fait mal. Et il monte à 42 quand il est à 10. Ah ouais hein, ça a bien l'air d'être ça hein. Mais du coup l'état proie est cool hein. Je pense que ça les gars c'est un peu la même mécanique que le sadida vous voyez. C'est un peu, c'est stylé. Mais après là c'est pas super actif, t'as juste une proie à mettre. Mais... Non les gars je pense que c'est pas fou hein. Enfin c'est pas assez fou quoi. C'est bien hein. Il sera broken dans les games. C'est ce qu'elle vient, 30% vues nées, famille. Filmi putain. Ok vous verrez, je pense qu'à la fin de la tierlist on va aller voir ma tierlist ocatopia 1. Et vous verrez que tous les arguments qu'on a dans le chat actuellement, j'avais donné les mêmes à l'époque. Tout ça pour que quand on lance ocatopia et qu'on joue vraiment, on joue Ekaflip et on voit que en fait tout le reste n'avait aucun intérêt. Genre les vues nées, bien. Aucun intérêt, l'Ekaflip ils fument tout direct. Les vulnés, le placement, les piqûres motivantes, tout ça a été ruiné par le fait que l'Ekaflip en fait il fait tout direct. Il clean tout direct et du coup t'as jamais vu l'interactif. Je voulais mettre une petite musique, bon attends, je peux plus mettre de musique en vrai. Euh ok. La rogne, pendant deux tours, applique l'état rogné sur un altéré allié. Provoque tous les ennemis, les dommages occasionnés par les ennemis sont redirigés vers lui. Augmente ses dommages, sa pulsion c'est son tacle. S'il subit des dommages augmente ses mêmes caractéristiques. Ouais, flem. Ekaflip c'est juste des ccc et do crit. C'est très fort. Plein d'autres classes se jouent. Ah oui non mais c'est sûr que toutes les classes se jouent quasiment. En vrai. A part vraiment le D3 là où c'est vraiment rompiche. En vrai même ennitrophes ça joue très bien. Pandas ça joue. UPR ça joue. Tout ça ça joue très bien. Je pense qu'on a été un peu généreux avec le sacré en vrai mais bon. Enfin je dis ça mais en vrai les altérés ils ont quand même pas mal de PAPM. C'est toujours agréable mais bon. Bref. Doggification. On regarde du coup attend la proie. C'est lançable à combien de portée ? 1,6,2 portée. Un seul ennemi dans l'état proie. Bon après on connaît. Le robe il est au coin. Le robe il est bien au coin. Ça a de bon d'altérer tank quand même. Ouais mais. Heble. Je vais pas te répéter. On va pas répéter 8000 fois la même chose tu vois. T'as pas joué en tank quand tu tues les monstres avant qu'ils te tapent. Enix ça va ça reste du gros foin donc increvable. Oui mais si on joue comme ça les gars. FK du coup ça va. Rope ça va il y a du foin. Si votre but c'est de cliquer le combat dans tous les cas toutes les classes sont jouables. Les altérés en eux même. Même si t'avais pas de passif. Ils cleaneraient le combat. Easy genre. Vraiment easy. Donc après si on part du principe que le but c'est de passer le combat. On peut arrêter la tier list. On peut fermer la tier list. Tu prends n'importe laquelle au pif. Et tu joues même pas en fonction de ton passif. Tu mets les deux altérés. Ils vont exploser le combat. Ils sont complètement broken. Je vous rappelle. Ça dépend de quel combat tu parles. Je te parle autant du niveau 1 que du niveau 200. Vraiment. Et n'y passe même pas le proto. J'avoue il passe pas le proto parce qu'il a un heal passif le frérot. Il peut pas gagner genre. Non franchement les gars faut. Là sur un temporis comme ça qui est très facile. Faut oublier l'idée de passer le combat. C'est vraiment l'idée de fumer le combat. Ils corrigeront comme sur celui d'avant. Oui oui. D'ailleurs ils ont déjà corrigé je suppose. Il y a rien de compliqué sur Dofus. Si t'as les dégâts tu passes le combat c'est terminé. Ouais. Ouais en gros c'est ça. Après ça c'est plus pour quand même les joueurs qui connaissent bien le jeu. La moyenne des joueurs temporis c'est quand même un peu plus chill un peu plus. Ils connaissent moins le jeu. Et t'inquiète que même si tu leur donne tous les dégâts. Ils vont mettre du Dofus sur le royal mood quoi. Mais en gros oui je comprends ce que tu veux dire. Qu'est-ce qu'on fait de Booth. Du coup l'UJ de l'ultime c'est quoi. Applique l'état de gif et les transforme en dog. Augmente leur PM, vitalité et leurs dommages finaux. Combien de dommages finaux ? 10% encore une fois. Et l'état qui s'incrémente deux fois plus vite. Ok c'est intéressant mais bon dans l'idée au tour 5. L'état est déjà censé être augmenté au max hein. On va pas se mentir. MDR Aya. Ah bah c'est sûr hein les gars. J'y avais jamais joué sur Draco ou quoi ? Et temporis 6 fois 1000. Même les passifs j'espère que le poil de Yola va faire changer les choses. C'est quoi le poil de Yola ? Le poil de Yola. Ah j'ai pas vu. Le poil de Yola. Il a fait un sondage du coup. Et beaucoup de gens ont répondu la même chose. Je l'ai pas vu. Moi je l'ai pas pu regarder live en entier la dernière fois. Ok. Ojinak. Ça dégage. Ojinak c'est pas horrible hein. Ojinak pour moi c'est Sadi Thiers. Pour moi on est là. On est à peu près dans le même niveau. En fait ça c'est les class late game quoi. Pour moi enfin. On est sur les class late game. En vrai. Ici là. Sadi tu le mets aussi haut. C'est only late quoi. Bah pour moi c'est pareil que le Ojin. En fait. Le truc qui est chiant avec le Sadi c'est que le passif sert à rien. C'est vraiment l'actif qui compte. Mais que que soit le KRA. Le KRA il faut stacker pour les dommages finaux. L'Ossa il y a juste la piqûre motivante qui est cool. En vrai ça va c'est un peu plus rapide. Et t'as juste la piqûre mais faut quand même être en mêlée. C'est une fois par tour. C'est chiant. Le Sadi lui. Il va faire un truc qui profite à toute la team. Comme le Ojin. Et ça c'est très cool. Steamer va être au dessus de l'Ekia level 1 à 60 vers level 100. L'Ekia va reprendre le dessus je pense. Ratek. Ce que tu viens de dire là. C'est exactement ce que j'ai fait. Sur le dernier Temporis. Et en vrai de vrai. Le Steamer était long du niveau 1 à 60. Les combats étaient longs. Même quand on jouait vite. Le fait d'être ready au T3. C'était trop long. Et c'était le même passif que l'année dernière. Et j'avais vraiment eu le même chemin de pensée que toi aujourd'hui. Pour moi c'est triste. Mais Osa de 0 à 100. Puis Eka de 100 à 200. Ça je suis plus d'accord à la limite. Le Osa de 0 à 100. A la limite vu que t'as déjà. Bon après t'as pas beaucoup de stats à donner. Mais t'as les 2 PA. T'as la piqûre. Les combats sont rapides. Pourquoi pas. Surtout qu'il va assez peu profiter des crit au début. Des bonus vidéo crit. Vu qu'il a assez peu de PA. Il peut pas se taquer. 150 mini Eka flip dans jamais 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 jamais. Franchement jamais. Au niveau. Je peux vous mettre. Attendez mais les gars. Mais en fait. Vous savez quoi. On a un gros avantage ce soir. C'est qu'on. Je faisais déjà des. 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 Des vlogs. Pas des vlogs. Mais des. Des. Des vidéos. De. Ma progression sur Rosertopia à l'époque. Et j'avais joué exactement ce qu'on disait là. Donc on peut regarder. Les rush 1, rush 2. Des jours 1, jour 2. Ma tier list de base. Regardez comment je l'avais mise à l'époque. Ça vous faire rire. Parce que. Bon j'avais fait. J'avais séparé tier list gameplay à distance mêlée à l'époque. C'était ma toute première vidéo YouTube. Et. Je l'avais terminé. J'avais même splitté. Early. 130. 190. En early. J'avais pris quoi. J'avais mis le steamer en top DPS. Parce qu'il y a les mêmes DOFIX qu'aujourd'hui. Et la même puissance. J'avais mis l'OSA comme on est en train de parler. En même temps. Genre. Exactement la même config. Et tout le reste. Ça servait à rien pour rusher. C'était comme ça que j'avais vu le truc. Le crash. J'avais mis bon. Mais. En gros. Ça va faire comme là. Le crash sera meilleur que le steamer en let game. Parce qu'il a des dommages distance. Et là on parle d'un an et demi en vrai. C'est exactement la même chose qu'aujourd'hui. Sauf que le truc que j'avais pas capté. C'est lui là. Le petit Ekaflip. Il fait. En fait. Il explose le jeu. Et vous verrez qu'après on regardera. Si c'est vraiment passé en jeu. Là j'avais mis. En vrai. J'étais chaud. J'avais mis quand même. L'Ekaflip en S. En vrai. Et en vrai. L'Ekaflip était S. Très clairement. En soutien. J'avais mis Osa et tout. Sauf que ce que je savais pas. C'est qu'on aurait pas besoin de soutien. Parce que les altérés seraient broken. On a à peu près la même tierlist qu'aujourd'hui. Si je vous mets les deux. Côte à côte. Si tu enlèves l'Ekaflip. Qui est un peu particulier. Regardez la gueule des tierlist. C'est quasiment la même. On a. Le steamer qui est là. L'Ekaflip qui est là. Le kraa qui est là. L'osa qui est là. Le sadi qui est là. L'ouj qui est là. Genre. C'est la même tierlist. C'est la même. Qu'on fait actuellement. On ne voit pas les deux tierlist. Ah merde. Ça partage pas l'écran. Attendez pas. Si je fais comme ça. Je change de scène. Hop. Là en gros. C'est la tierlist d'aujourd'hui à droite. Et là c'est la tierlist de l'époque. On a la même tierlist les gars. Eka en haut. Kra. Ici. Kra là. Osa. Là. Sadida. Là. En gros j'avais mis. J'avais trié différemment mon truc. Le kra. Pafan early. Ouais mais là justement. Là je suis dans la tierlist. 130. La tierlist 90. En fin de combat. Elle ressemble à ça plutôt. J'avais même pas mis l'Ekaflip. J'avais mis le steamer. All ça en premier. Ça c'était fin tierlist 90. Et là c'était fin tierlist THL. Et j'avais mis. Putain en vrai. Tu m'étais chauffé. J'avais mis Ekaflip en top tierlist quand même. Alors que en vrai personne ne l'avait trop vu venir l'Ekaflip au début. Mais quand on regarde la gueule de la tierlist. C'est exactement la gueule de ma tierlist actuelle. C'est la même. Ça aurait été banger de voir les poubelles tiers en S et l'inverse. Ouais je suis d'accord. Je suis d'accord. Après c'est de la spéculation. Ça va changer les stats. Non je pense pas. En vrai. Enfin il y aura peut-être des petits hubs. Des petits nerfs. Mais à part si. Il y a vraiment. Un. Un gros changement. Ce sera ça. En gros la méta. Et en vrai la méta. C'est plus celle-là tu vois. Là je me rendais pas compte à l'époque. Mais en réalité. C'est Ekaflip. T'as envie de rusher tu joues Ekaflip. T'as pas envie de rusher tu joues ce que tu veux ailleurs tu vois. En sachant que le A c'est pas mal. Mais tu vois. On l'a fait. On a réfléchi ensemble ce soir. J'avais pas re-regardé la vidéo. Et on se retrouve avec exactement la même tierlist. Je me souviens pas. Lors d'un tempo il y a des patchs. La méta change. Je veux pas du tout. Ouais y a des ups et des nerfs. Mais ils sont pas très réactifs. Dofix faut taper fort ouais. Dofix faut taper fort. Mais du coup c'est marrant. On se retrouve avec exactement le même truc. Et du coup si on revient sur mes vidéos de l'époque. Si. On repart sur mes toutes premières vidéos. Les premiers jours de rush et tout. Je faisais des. Tempo rush la machin. Tempo rush 1. Je sais pas ce que je raconte. Là on voit en gros le niveau 1. On voit les premiers drops d'items. Je monte niveau 101. Et je crois qu'en fin de truc. J'étais ossa du coup. Et mes potes. On avait deux steamers deux ossa. Attendez je sais pas pourquoi la. Ah oui non ok. C'est juste que je mets la même image. Et vous verrez que dans le 2. J'aurais déjà changé en écaflip. Alors que j'étais niveau 100 tu vois. Mais j'avais trouvé ça. Le double ossa double steamer. C'était chiant. Attendez je redescends tout en bas. Désolé. Il est ouf. Tempo rush 2. Je pense que ça doit être là. Ah non non merde c'est là. Le meilleur mode. Voilà. Et là je suis déjà retourné en écaflip je crois. Voilà. Je suis en écaflip et je suis niveau 100 là. Je sais pas combien je suis. On va voir. J'ai le mode no moon et tout là. Pas no moon. Et là on est sur du niveau 100. Et à partir du niveau 100. L'écaflip explosait le contenu. En fait je pense que niveau 60. A partir du moment où c'est que tu as des PA. L'écaflip devient plus fort. Avant peut-être. Peut-être que. Que la panoplie. Que l'océan modale c'est peut-être meilleur. C'est possible. Mais avant non. 100% les gars. Je suis sûr de moi. On remet la tier list là haut. Et on repart. C'est le petit instant. Mais c'est cool. Parce qu'en vrai. Le temporis. C'est quasiment le même. Et vu que j'avais ultra documenté. Le temporis à l'époque. J'avais fait toutes les. Toutes mes vidéos et tout là. Et bah en terme de théoriecraft. Bon on est quand même. On part pas de 0 quoi. Au moins de là. Du coup. On retourne sur la tier list. On a. Il nous reste que le forgelance là. On a tout terminé quasiment. Champion immortel. Sort passif. Lorsqu'un altéré d'un forgelance. Occasionne des dommages. A un ennemi. Durant son tour. Une partie de ces dommages occasionnés. Sont renvoyés aux ennemis en zone. Répartis 30% des dommages occasionnés. Franchement c'est à la gueule ça. Ça pour le coup. C'est à la gueule les gars. Ça transforme tous les sorts en zone. C'est une zone 1 par contre. Si je comprends bien. Bah non c'est pas cool. Pourquoi c'est pas cool. 1 à 200. Only AK. Je me suis pas fait chier. Moi je pense que je vais faire ça aussi. Lance avec Java. Il y a du potentiel. Moi franchement je trouve ça sympa. Si t'as des petits soeurs de jaune. Qui du coup refont des procs en jaune. C'est très cool hein. C'est très cool. En fait on le voit bien penser au. Quand on fait des donjons joueurs fractales. Attendez je vous remets sur la bonne scène. Quand on fait des donjons joueurs fractales et tout. Quand on arrive à pack les mobs. Ça se passe quand même bien. Après le problème c'est qu'il faut pas que les mobs. Attendez faut que je vous mette la bonne scène. Ouais. Voilà. Franchement c'est sympa. En tout cas. Moi je trouve que c'est cool. Comme nouveau passif. C'est radial. Applique l'état mandria sur l'altéré allié ciblé. Le téléporte symétriquement par rapport au lanceur dans un cercle de deux cases. Si la cible est un altéré d'un forge lance. Qui applique l'état parade. Réduis les dommages de la prochaine attaque. Ok. Ça c'est de la merde. On est d'accord. Ensuite. Situationnel faut que les mobs soient bien placés. C'est vrai. Mais c'est passif. Par contre. Si tu connais les altérés. Il y a des altérés qui ont du placement et des dégâts en même temps. Franchement ça se fait bien. Dont la Javash. Oh tu seras sur Sorgas. Bienvenue dans la team. Non je serais pas sur Sorgas. Je serais. Ça c'est la préinscription de base. Mais moi je serais sur Manta. D'ailleurs si jamais vous galérez à aller sur Manta. Vous pouvez. Faites des retry. Mettez à jour. Réfraîchez la page régulièrement. Et vous aurez la possibilité. Là on voit y a tous mes potes qui y sont déjà. Il y a le TA là dedans là ou pas ? Je te vois même pas. Là c'est Beepbop qui était avec nous sur Discord tout à l'heure. Et Fossil c'est quoi ? Crypto. Monsieur Crypto donc. Ok. Donc on continue. Ça on a dit que c'était la parade je crois non ? Ah non. On pousse et un pique du bouclier dans une fourche de 2 cases. Si la cible est un altéro d'un forgelance attire également les ennemis en étoiles 4 autour de lui. Ça c'est sympa pour faire proc les jaunes du coup je suppose. Bon après attire de 4 cases. Je sais pas exactement comment ça marche. Il y a le GIF peut-être. Attends attends. Son altéré est au milieu. Ah t'es pote avec les conseils du maître. Ouais je suis pote avec eux. Je suis pote avec eux effectivement. Il y a Hermes qui passe parfois aussi. Ouais il y a Hermes, il y a Vaudvo. Le sort il est un peu bizarre. Mais bon là il y a la situation parfaite. Mais dans l'idée il peut créer des jaunes. C'est ça que ça veut dire. Il peut pousser, attirer de 4 cases. Enfin pousser et le mob attire de 4 cases en fin de pousser. En vrai c'est pas mal. Il y a de quoi faire des trucs. Il peut setup. Après le problème c'est que c'est un actif. On rappelle actif c'est semi poubelle quoi. Mais il a en tout cas une capacité de setup. Éloigne le lanceur de la cible et applique l'état nanana. Lanceur recule de une case. Soin attire de 4 cases. C'est quoi ce bordel. Ah oui c'est l'inverse du fleur du coup. Lui, lui pour le coup les gars il sera jamais utilisé. Tu mets un passif pour taper en ligne mais 0 book. C'est pas pour taper en ligne. C'est pour taper en jaune non. Ouais. Ouais non. Les actifs font rompiche très clairement. L'ultime c'est quoi. Invoque la lance ultime pendant le tour. Attire tous les ennemis de l'entité alignée en ligne ou en diagonale vers la lance ultime. Réduit la durée des effets des ennemis. Pose une glyphe aura qui augmente la puissance des altérés alliés et réduit celle des ennemis. 150 de puissance. Les gars les actifs du forgelance c'est un 0.1. Globalement. Le passif est cool. Les actifs sont nuls. Le passif est sympa quand même. Moi je trouve. Je trouve vraiment qu'il est sympa. Maintenant il demande du setup quand même. Je pense que c'est un. Un bon B comme ça. Un perso pour le chat du militi. Imo. Je sais pas. B qui vous parait fort comme ça là au milieu. Devant l'helio qui vous parait peut-être fort. Ah tu dis toi les gars. Non moi je mettrais jamais A par contre. Je mettrais jamais A. Global large devant. Non moi je trouve pas Global large devant. Global c'est des dopou les gars vous vous rendez pas compte. Dopou faut courir après l'immeuble qui est un enfer. Faut qu'il y a un obstacle derrière. Tu tapes les galiers tout le temps. C'est un enfer les gars. La zone c'est un carré de 9 carré. Attends attends attends. T'as dit quoi alors le paradise ? Comment ça la zone du. Mais non c'est pas un carré. 9 cases. Impossible. 95% sur un cas. On joue en fin de serveur. Le passif de la zone c'est 9 cases. Mais non impossible. 9 cases autour. Tu tapes là ça tape sur les 9 cases autour. En carré genre. 9 cases. Mais non en vrai ça me parait tellement impossible paradise. C'est 9 cases. Ouais source. Bah en gros les 4 diagos en plus. Ah oui d'accord. C'est un carré entier comme ça. Bah même hein. Franchement le 4 carré. Ouais mais en gros il a raison il a raison. C'est juste le carré de 9 quoi. En vrai ça m'étonne pas hein. C'est les diagos aussi. Mais normalement ils auraient mis le carré. Mais en vrai le carré il est intéressant quand même. C'est pas mal hein. Moi je trouve hein. Comme la lance. Ah oui ok comme la lance. Ok. Effectivement. Ah c'est une belle zone hein quand même hein. Il y a sûrement des altérés qui vont faire des sorts de zones. Ça veut dire qu'ils vont réimpliquer les sorts en zones. Franchement c'est sympa hein. C'est sympa. Moi j'aime bien. J'aime bien. Je trouve que. Dans la tier list. Hum. En vrai. En vrai Valia. T'étais pas couché toi. Hum. Dans la tier list on va faire un truc. Il peut aller en A maintenant. Ah non non. Je me. Hum. Je sais pas en fait. Parce que les sorts de zones c'est quand même. Ça demande un setup particulier. C'est pas utile pour les combats mono. Enfin quand y a qu'une cible. Pour les combats de boss ça perd son intérêt. Ouais. J'ai été faire deux gains de lol avec des potes. Ok. Pas de soucis. B. Ouais mais EK. Non mais EK c'est hors catégorie les gars. Top B ou low A. Je pense que là il est dans. Il peut pas. Il peut difficilement aller mieux que là. Moi les mythes je ferais ça par contre. En vrai. Comme ça. Je pense que. Comme ça c'est bien hein. Alors ton avis sur la classe il y en a une qui te tente. Toi y en a une qui est bizarre. Elle est en rouge. Elle est vraiment. Elle a l'air vraiment sympa pour jouer. Pour s'amuser. Alors. Si tu pars du principe que le passif est fort. Et facile à appliquer. Il est A. Mais c'est pas vrai tu vois. Et surtout rappelez-vous. T1. T2. Max. Y'a plus de mob hein. Sur Satopia les gars. T1. T2. Max. Y'a plus de mob. Et le passif. Le forgelance contre un boss. Il a aucun avantage. Tu vois. Et les boss. C'est quand même ce qu'on cherche à tuer aussi. Assez rapidement tu vois. Ouais. Le Roblar. Il est bien là. Il donne vraiment envie. Mais non non non. Bah bon bah. En vrai là. En l'état. Y'a pas. Y'a pas d'équivalent. Un vrai passif. Qui se fait bien. Y'a pas d'équivalent. Je sais pas. Paul-Arms. Bonne nuit à toi. Merci d'être passé. Vu que t'as joué steamer dernière au Satopia. En quoi tu trouvais ça nul. Car dès le T2. Tu as déjà un altéré. Et vos T2. Et ton post steamer. Tu as aussi book ton altéré. Ou c'est pas cumulable. Euh. Je crois que si on pouvait. On pouvait. Mais en fait. C'était long. C'était long pour rien. En fait. Y'a plein d'actions à faire. Le fait d'invoquer les altérés. Faire des actions sur les altérés. Jouer les altérés. Ça fait beaucoup d'actions. En ton tour. Il dure une et demie. Une minute trente. Enfin presque. Et c'est giguel. Alors que. Un des cas. Tu lances ton combat. Tu fais. Ah. Tu passes. Ah. Enfin. En gros. C'est ça quoi. Tu fais. Tu t'invoques ton altéré. Tu fais tes deux sorts. Et c'est terminé quoi. Quelle classe est fun à jouer du coup. Ah. En terme de fun pur. Pas prise de tête. Je pense qu'on a. Le crack est sympa. On a. En vrai. L'EK est très fun à jouer aussi. En vrai. Y'a rien de plus fun dans un jeu. Que de faire de gros dégâts. En vrai. Que tu vas t'amuser. Avec ton steamer. Plus 50 dommages au T3. Tu t'amuses. Globalement mieux. Avec ton Eka Flip. Après. Chacun sa truc. En classe à jouer. C'est que tu peux. Tu peux avoir un peu. Des mécaniques. Ou tu peux avoir l'impression. De faire quelque chose. Qui serve. Qui soit utile. En vrai. T'as l'Ossa. Avec les mécaniques de taille. En plus. Et tout. C'est sympa. T'as le forgelance. Je pense du coup. Aussi. Qui est sympa. Ouais. C'est ça. Stimmer. Forgelance. Rizalor. Cryop. C'est un peu classique. Mais c'est bien. Le bruit quand tu crit. Ça fait vraiment du bien. C'est un peu ASMR clairement. Est-ce que tu t'ennuies pas. Avec l'Eka Flip T1 répétitif. C'est aussi. T'as débarqué ce soir. Ou tu regardes. D'habitude. L'Extreme Weaven. Et tout. Qu'on fait là. Parce que. L'Extreme Weaven. Sur Weaven. On fait. On cherche. A faire le même T1. Tout le temps. Quoi. Parce que. Je te jure. Que non. Je te jure. Que la satisfaction. Peu importe. En fait. La classe que tu fais. Tu feras globalement. Toujours les mêmes T1. Peu importe. La classe que tu fais. C'est juste qu'il y en a. Qui vont clean au T1. Et d'autres. Qui vont pas clean au T1. Après. Temporus. C'est plus que du rush. Donc il faut. L'efficacité. Et cas direct. Non mais ça. On est d'accord. Je pense que là. Il n'y a pas photo. Si tu t'ennuies. Tu libères ta galtérée. Et tu vas regarder. Ou parler avec tes potes. Ou regarder. Ou regarder. Ou regarder. Ou regarder. Ou regarder. T'es comme toi. Je peux te ressortir la tier liste. Je peux te ressortir la tier liste. Mais. La tier liste de l'année dernière. Mais globalement. C'était plus long. Que ce que je pensais. En fait. Stimmer TD. T'es 2. T'as un scaf évo 2. Plus 1 évo 1. T'es 3. T'as un scaf évo 3. Plus 1 évo 2. Ouais. En fait. C'est vraiment trop marrant. Parce qu'on a. J'avais vraiment eu. Le même chemin de pensée. Et si je mets ma tier liste. On va écouter. On va écouter. Vite fait. Ma tier liste. Parce que j'ai pas mis le son tout à l'heure. Alors. J'espère que le son va pas être horrible. En vrai. À la base. Je pense que je devais avoir. Un bon micro de merde. À l'époque. Afficher votre chaîne. On va écouter. Mes arguments. En faveur du steamer. Et on va voir. Si c'est pas les arguments. Que vous mettez actuellement. Dans le chat. C'est une tier liste. Pour rush. Ou général. C'est une tier liste. De progression. Général. Mais qui. Prend aussi. Pour le rush. Quoi. Mais c'est pas un rush. Un rush débile. De spam. Le même monstre. Alors. Quoi. Quand est-ce que je mets le steamer ? Alors je suis désolé. Si je m'exprime mal. Si le montage est horrible. On va voir. De la même manière. Il va faire pas le figure. Face aux DPS. Et à Lokamodas. Donc. On le met. On le met en poubelle. Pour moi. Pour ce qui est du steamer. Pour moi. C'est vraiment. Le secret OP. En. Early game. C'est vraiment. La meilleure classe. La dispense. Pour moi. Je la mets largement. Mais. Un petit peu. Plus. Contrayante. Tavis et Lisier. Ce qu'il faut savoir. C'est que par exemple. A partir du niveau 60. On va. Ce qui est bien. C'est qu'on a progressé. Quand même. En termes de vidéos. 82 match fixes. Dès le T2. Et 20 dommages fixes. Ce qui est. Vous voyez. C'était 82 fixes. L'année dernière. En plus. Au T2. Vous allez. Vous allez. One shot. Tous les mobs. A ce niveau. Et. C'est accumulé. Avec un bonus. De 160. Si je ne dis pas de bêtises. 160. Et. Ce qui fait. Que. Le bonus. Dépasse. Largement. Le bonus. Le bonus. En. En. Gros. J'avais. Plus ou moins. Les mêmes arguments. Les deux filles. C'est cool. Tu m'as dit. DM. DM. C'est sur discord. Alors. Donc. On peut faire le calcul. Gameplay. T1. Invoque A. Invoque B. Evo A. Evo A. Evo A. 3-1. 3-3. Ok. Mais ça. Je suis d'accord. Nickel. Les paramètres. Sur level 12. 4 tours de dégâts. Et. C'est vraiment un truc. Que moi. J'avais sous côté. De fou. L'année dernière. Vraiment. Je comprends ton. Ton copier coller. En gros. Il m'a fait un. Je peux vous montrer rapidement. Il m'a fait un. Un calcul. Vraiment. Un vrai calcul. Hello Malex. Il m'a fait un calcul. Pour. Me. Démontrer. On va dire. Le. En terme d'optimisation. Le. Le. Le steamer. Est vraiment. Super. Intéressant. Tant.